Bonjour à tous ! Oula ! Bonjour ! Salut ! Alors aujourd'hui on va peindre des Black Templar ! Au secours ! Euh... Mesdames et messieurs ! Salut tout le monde ! Hello hello ! Hello hello ! Welcome ! Bienvenue à toutes et à tous sur la Waraprem ! Nous sommes le 4 février 2024, il est 15h17 et on est ensemble pour l'après-midi pour de la Pentool ! Encore toujours plus de Pentool ! Et puis vers 21h on va décaler vers Deathbound ! On a une OP sur ce Soulslike ! Petit Soulslike indépendant ! La démo est dispo ! Et on va jouer à la démo, on va tester la démo pour voir un petit peu ce que donne ce petit Soulslike indé ! Et voilà ! Bienvenue chez Titouan Gaming ! Bien sûr ! Bien sûr ! Salut tout le monde ! Installez-vous confortablement ! Le setup est prêt ! Et là c'est un plaisir ! C'est un bonheur ! Puisque les caméras vont arrêter de faire n'impe ! Normalement ! On croise les doigts bien sûr ! Mais du coup je suis ultra hype ! Parce qu'on va avoir un bon rendu du côté des cams ! Je crois que j'ai... J'ai l'impression que ça charcle... Ouais ça... Ouais ça charcle un peu ! Ouais ça va mieux là ! Ça charclait un petit peu le micro là ! Le gain était un petit peu énervé ! Ça va mieux là ! Ça me titillait les oreilles ! Ça me titillait les oreilles ! Ça va les copains ? Bonjour Monsieur Kasse ! J'ai vu la VOD où tu découvrais le buste tôt ! Content qu'il t'ait plu ! Ah ! Stico bien sûr ! Il est là-bas ! Il est loin ! Je sais on le voit pas bien ! Mais il est là-bas le buste tôt ! Il est trop trop beau ! Merci encore ! Vraiment ! Vraiment vraiment ! Bonjour Alpha ! Le chat c'est moi ou la ligue de Botan ? C'est la faction oubliée de 44 ! Presqu'inexistante dans les jeux comme Dawn of War ou Gladius ! Alors c'est peut-être ! Je dis bien peut-être ! Parce que la faction est sortie après la sortie de ces jeux ! Et je pourrais me tromper ! Mais c'est peut-être pour ça ! La raison est peut-être pour ça ! C'était difficile de rétroactivement les mettre dans les jeux ! Vu qu'ils sont sortis avant que la faction existe ! Tout simplement ! Il y a peut-être un lien ! Il y a peut-être un lien ! En tout cas installez-vous les copains ! Bienvenue à tous ! Et il y a Kallax ! Vous avez vu Kallax il est là aujourd'hui ! Bon je l'ai sorti pour l'avoir après quand même ! Je l'ai sorti ! Il mérite un petit peu de voir le jour ! Parce que bon il s'ennuie un petit peu tout seul quoi ! C'est des nains aussi ! Personne n'aime les nains ! Sauf Eventis ! Sauf Eventis ! Ouais les Votan n'ont même pas un an ! Sérieux les Votan ça fait même pas un an ! Il me semblait que ça faisait deux ans ! Non ! Les Votan... Mais non ! Les Votan ils ont deux ans ! Ils ont deux ans je crois ! Je crois qu'ils ont deux ans ! Je crois ! A peu près ! Compliqué qu'il soit visible dans ton décor c'est vrai ! Bah ouais ! Malheureusement ce Tico c'est difficile ! J'ai pas vraiment de display ! En fait dans un plus petit studio on pourra le voir ! Mais là c'est pas évident ! Mais quand on fera des vidéos et tout ! Des rapports de bataille ce genre de choses ! Là on le verra plus facilement ! Mais ouais ! Merci Turin Tréma ! Merci pour les 45 mois ! Bonjour Monsieur Kasse ! Très cool le dernier best of ! N'ayant pas fini ma run BG3 ni la tienne avec Al ! C'est cool d'avoir vu quelques réactions sans spoil ! Merci pour ça ! Merci beaucoup Turin c'est gentil ! Ouais John ça fait un super taf ! Vraiment cool ! Bonjour Juice ! Comment il va ? Comment ça va Juice ? La forme ? J'espère que tu vas bien ! Est-ce que tu vas passer ou pas aujourd'hui ? Comme d'amnitude la porte est ouverte ! La porte est ouverte pour les amateurs de peinture ! Bien sûr ! On aime la peinture ici ! Pas la peinture enamel ! Pas la peinture à l'huile ! Mais les peintures acryliques on aime ! On aime ! On aime pas les manger les peintures à l'huile ! C'est pas une bonne idée ! Avec le White Spirit c'est pas ouf ! Je vous dis l'autre jour j'ai pas dormi de la nuit ! Et je pense que j'étais un peu angoissé de ouf d'avoir absorbé du White Spirit ! Et genre j'ai vraiment trop mal dormi ! C'était horrible ! J'étais en mode j'vais mourir ! J'étais vraiment en batte de fou quoi ! Après ! Ça va petit dimanche en famille habituel ! Un peu plus fatigué ! Je passerai plus tard ! Bonjour tout le monde ! Ah ça roule ! Ça roule ça roule juste ! Bah aujourd'hui on va avancer sur les Black Templars ! Oh avec cette musique en plus là ! Oh oui ! On va avancer sur les Black Templars encore ! Mesdames et messieurs ! Hier j'ai eu le bonheur, j'ai eu le plaisir d'accueillir Promain ainsi que Eventis Chez moi ! Pour une baston ! Une baston extrêmement violente Entre les Custodes et les Orques ! C'était la guerre hier ! 2000 points d'Orques ! 2000 points de Custodes ! Ça s'est arraché la tête dans la joie de l'Abonimoire ! Malheureusement ça a été une défaite pour les Custodes ! Il y avait trop d'Orques ! Il y avait trop d'Orques ! Trop d'Orques ! Quelques placements qui ont malheureusement coûté la game à Troma ! C'était très difficile pour Troma ! C'est vraiment Custodes ! J'aimerais vraiment pas jouer cette faction parce que putain qu'est-ce que c'est dur ! C'est super dur à jouer je trouve comme faction c'est un enfer ! C'est vraiment rude ! Alors que dans le Nord on boit ça avec les Cantflakes ! Non c'était pas l'idée du siècle de boire du White Spirit ! Non 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 ! Les BT ont participé ! Oui mais Black Templar ont participé ! J'étais content ! Parce qu'en fait... Enfin j'étais content ! En gros Troma arrive ! Il déploie ses figs et tout ! Il fait... Et tu sais genre... Je vois les figs et je me dis... Alors je sais que c'est Custodes mais il y en a vraiment pas beaucoup là quand même ! Et tu sais il me fait... Alors Trajan il va avec cette squad ! Là c'est des Alarus Terminator ! Là j'ai Valerian il va avec... J'ai le Blade Champion il va avec cette squad de garde ! Et puis j'ai Valerian qui va avec des Wardens ! Et là tu sais genre rien je fais ! Mais ils sont les... Ils sont les Wardens de Valerian là du coup Troma ! Et là il me fait... Putain ! Je le voyais il était en PLS le fond et il était en mode... Putain j'ai oublié ! Et Troma il vient de loin... Enfin il fait... Il se tape une heure de trajet à chaque fois... Une heure et demie même ! Pour venir ! Et je lui dis putain j'ai oublié les Wardens ! Et là je lui dis t'inquiète pas ! Il y a des stagiaires ! Ils seront ravis de faire partie de ta croisade ! Et du coup je lui ai filé des Black Templars ! Les 3 Black Templars que j'avais peint ! Les 3 premiers ! Qui ont agi en tant que Wardens ! Donc ils ont pas... Ils ont fait leur première game ! J'étais... Enfin j'étais... J'étais un petit peu... J'étais ému ! Et en plus ils ont survécu ! Ça c'est beau ! Il n'y en a qu'un seul qui est mort des Black Templars ! Mais les 2 derniers... Parmi les derniers figurines de Troma ! Il y avait mes 2 Black Templars sur des socles de 40mm ! Avec du Blu Talc ! Là je lui ai dit c'est bon là ! Hop ! Ça fera un Warden ! Donc les stagiaires custod ! Mes Black Templars ont réussi à survivre à la game ! Ils ont massacré du Boys ! C'était impressionnant à un moment... Vraiment... Il y a eu un... Il y a eu un moment... Et c'était incroyable ! Genre... Il y avait Eventis ! Il a mis 20 Boys Orcs ! Il y avait 20 Boys Orcs ! Sur une squad d'Alarus ! Et une squad de... De Wardens ! Donc les Wardens Custodesses ! C'est des guerriers super tanky ! Et... Il y en a... Il y en a... 5 qui ont tapé sur... Les Alarus Terminator ! Et... 14 ! Plus Boss ! Plus... Plus un Pain Boss ! Plus un Nobs ! Qui ont tapé sur les... Sur les... Sur les Wardens ! Ils étaient sous WAG ! Je crois qu'il a envoyé 83 attaques ! Ils ont fait 1 point de dégâts ! Genre... Ils ont... Ils ont fait 1 point de dégâts à la squad de Wardens de Custodesses de Trauma ! C'était un mur ! The Wall ! C'était comme ça ! C'était des frigos les mecs ! Des vrais frigos ! Blindés ! Ils ont fait 1 point de dégâts ! 14 boys déchaînés sous WAG ! 1 point de dégâts ! Je dois avouer que c'était marrant ! Bon après ils se sont fait raser la gueule ! Malheureusement parce qu'il y avait beaucoup trop ! Mais... Wouf ! En même temps les Custod ! Ah là c'était les Custod du lore ! Mais ouais ! Mais bon ! Il y a eu un petit moment un peu dramatique où... En fait... Alors pour vous expliquer... Je les ai coachés tous les deux ! Enfin... M&T je l'ai un peu moins coaché parce qu'il a plus l'habitude de jouer ! Et puis son armée se pilote plus simplement que l'armée Custodesses ! Il a tellement d'unités qu'il peut faire des erreurs ! C'est pas aussi grave que faire une erreur en Custodesses ! Et du coup... Bah j'arbitrais tout ! Je surveillais les moves ! Je leur disais bah là t'as le bénéfice du couvert ! Là tu peux faire ça ! Là t'as cette option ! T'as cet objectif secondaire ! Tu peux le faire si tu fais ça ! Je leur donnais un peu des options à tous les deux ! Pour essayer de faire en sorte que ça joue bien quoi ! Et qu'ils puissent progresser ! Et à un moment... Du coup moi j'ai un appel ! Donc je vais dans une autre pièce pour passer mon appel ! Qui dure genre environ 20 minutes ! Quand je reviens... C'était le tour des Ventis ! Et genre il avait 5 Alarus Terminator dans un couvert ! Je reviens ! Il y en a 2 qui sont morts ! Et par des tirs ! Et je me suis dit mais attends mais... Pourquoi il y a 2 Alarus qui sont morts là ? Il me fait bah il a 3 hélicoptères qui vont tirer dessus ! Je fais mais euh... Mais les 3 hélicoptères là... T'es sûr qu'ils ont fait autant de dégâts là ? Il me fait ouais ouais et tout ! Et malheureusement Troma a oublié qu'il avait le bénéfice du couvert ! Du coup il a fait des sauvegardes d'armure sur du 4 au lieu de 3 ! Du coup bah il a pris beaucoup trop de dégâts comparé à ce qu'il devait prendre normalement ! Donc rip ! Et du coup malheureusement derrière... Bah il avait besoin de ses ressources donc bon... Il y a eu des petits oublis de règles ! Non il a pas fait Eventis à jouer dans les règles ! Il a 0 à 0 à arnaquer ! Il a été très carré ! Merci beaucoup Anae ! Merci beaucoup ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue à tous ! On va faire de la peinture aujourd'hui ! Donc euh... Voilà si vous attendiez du gameplay de Oval d'Overwatch... Et bien vous êtes là 4 ans trop tard ! Rires ! Vous êtes là 4 à 5 ans trop tard ! Mais j'en ai fait ! Je connais, je connais ! Si vous me parlez de Sombra, tout ça, je connais ! Je sais qui c'est ! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait ! Rires ! Mais oui, oui, en effet, c'était il y a longtemps ! Mais merci beaucoup, j'espère que tu vas bien Anae ! Bien setup pour le raid ! Anae peint aussi ? Comment ça ? Comment ça tu peint aussi Anae ? Sérieux ? Petite Game Viewer là ! Hum, petite Game Viewer du plaisir ! Merci, salut Redlou ! Déjà sorti la VOD pour la Storm Surge ? Non mais la Storm Surge, au final, on l'a pas peint ! On l'a Jean-Pierre Papin parce que j'ai préféré faire mon marathon peinture sur les Black Panther ! J'ai essayé sur des petites figurines... Mais sérieux ? T'as essayé sur des figurines de quoi ? Pourquoi tu ne joues plus Overwatch ? Moi, je fais des lignes de moulage de ma patrouille... Ah, les lignes de moulage, j'adore ça ! J'adore ! Bonjour ! Bonjour Eventis ! Eventis, bien sûr, le top player de notre région ! Vainqueur de tournois ! Presque invaincu en game dans notre méta locale ! La WAG est trop forte en setup ! Les ventes de peinture se portent bien, je pense, influenceurs, mais pas encore à Dubaï ! De quoi ? Comment ça ? Tu as l'alpha devant ton jeune stream en faisant des orques ! T'as raison, les orques c'est très bien ! C'est quoi le thème aujourd'hui ? Ah ! Là, on pourrait faire orque, tiens ! Vu que les orques ont gagné hier, on pourrait faire thème orque ! Je vais le dire ça, tiens, je vais le dire au modo ! Aujourd'hui, ce sera thème orque ! Je pense qu'il mérite, il mérite ! Ça aurait été thème custodest si Troma avait gagné ! Mais vu que les orques ont gagné hier, on va partir sur un thème orque ! D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu Eventis, Troma veut sa revanche ! Troma veut sa revanche le 18 ! Donc là, tu vas devoir accepter ! Sinon, tu n'es pas orque ! Tu vas devoir accepter, sinon ça veut dire que tu as peur ! Ça veut dire que tu as peur ! Et que orque is not the best ! Moi, je cooldown ! Bon bah du coup, c'est une victoire ! Défaite par forfait pour Eventis, dommage ! Je crois que je ne suis pas dispo en plus ! Ouais, tu n'es pas dispo parce que tu es lâche ! Ouais, tu crois que tu n'es pas dispo ? Ouais ! J'aime bien foutre la merde comme ça ! J'aime bien être le mec qui dit « Oh, je n'aurais pas aimé ! » « Je n'aurais pas aimé ce qu'il t'a dit ! » « Je n'aurais pas aimé ! » Euh, hop ! « The orque » Le salon vert. Euh, 19h ? Pour fermer. Oh, c'est top ! On ira à 21h sur Deathbound. Euh, disons ça ouais. Non mais lors des French Wargen Days, show de fou et le BZD. Non mais le BZD, Eventis, le tournant entre nous, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Il y a trop d'oubli de règles. Genre là, hier, Eventis, on en reparlait. Et en fait, tes Copta, ils n'auraient pas dû tuer deux Alarus. Parce que tu as oublié qu'il avait le couvert. Troma a oublié et tu as oublié que Troma avait le bénéfice du couvert. Du coup, il aurait dû faire ses saves sur du 3, pas du 4. Et stat, normalement, peu de chance que tu couches deux Alarus sur ce tir. T'aurais dû lui en coucher... T'aurais dû même pas, potentiellement, lui en coucher plus de 1. Même pas 1, c'était pas sûr. Ah, tu lui as dit ? Ah bah si tu lui as dit, là, dans ce cas, le problème, il vient de Troma alors. Le problème, c'est que là, si tu lui dis les choses et qu'il ne le fait pas... Attends, tu lui as dit qu'il avait le cover, mais il a fait quand même ses saves à... Non, Eventis n'a pas triché. Non, là, là, le même de Eventis qui triche, on arrête. Parce que Eventis, il a été super carré hier. Il a joué vraiment dans les règles de l'art. Donc ça, il faut le noter. Il y a 4 qui sont passés. Non mais ouais, mais il a fait des saves à combien ? Il a fait des saves à combien, Eventis ? Il a fait des 3+, ou des 4+. Ah bon, à 3 ? Attends, t'es en train de me dire qu'il a fait 4, 1 et 2 ? Oh oh ! Ah ouais ? Bah dans ce cas, Troma, il a une mémoire courte. Parce qu'il me disait qu'il a fait des saves à 4. Bref, je vous laisse vous arranger. Sur 11 blesses après. Mais comment t'as eu 11 blesses, frérot ? Tu touches à 5 ? Tu lui as envoyé 3, D3, plus 3. Tire. T'es en train de me dire que t'as fait que des 5 et des 6 au jet de touche ? C'est quoi ces jet improbables ? Eventis, il fait que des 5 et des 6. Troma, il fait que des 1 et des 2. Let's go. Bah oui, bah blast, oui. Donc ça fait 3, D3 tirs. Plus 3. Parce que t'avais 3 copters. Bah oui, c'est ce que je viens de te dire, Eventis. C'est 3, D3, plus 3. Donc 3, D3, plus 3. Tu sais qu'on a regardé... Té, Troma se posait la question parce qu'il était vraiment... Attends, je comprends pas comment... Et j'ai mis dans... Matt Hammer. Dans mon petit générateur de touche là. Et il y avait 0,02% de chance que deux Alarhus meurent sur ce tir hein. T'es sûr que c'est ce qui s'est vraiment passé là ? Parce que les chances pour que deux soient couchés... C'était quand même un peu infime. Ah ouais, putain la dinguerie. Bah, il a qu'à être meilleur au dé hein. C'est tout hein. Bah l'arbitre a rien dit, il était au téléphone. Ouah, c'est abusé par contre hein. Le pauvre. Le pauvre. Putain. C'est dur, c'est dur. En vrai, Troma c'est dur. Il y a eu quelques moments... Il y a eu un moment où il a chaté de fou sur ces jets de Phil no Pain. Mais sinon... Putain, ça c'est j'avoue que c'est dur. C'est comme son moment de tanking. Ouais mais honnêtement Eventis, le moment de tanking est moins improbable que là, ce que tu me dis là. Ce que tu me dis là, c'est n'importe quoi là. Genre 3 D3 plus 3 tirs sur du 5 plus. Qui ensuite blessent sur du 3. Et qui sont sauvegardés sur du 3. Qui font 4 touches qui sont pas sauvées. Ça veut dire qu'en gros, t'as fait masse... T'as fait tes jets de D3. T'as fait masse tirs. Et en plus du coup, t'avais un milliard de tirs. T'as tout réussi à la blesse. T'sais, il y a eu genre tout qui a marché. C'est juste des saves qui ont toutes fail quoi. C'est incroyable. J'ai que voir 10 points de peinture pour Eventis sur les scores. Troma s'est renflé sur ça. Alors les 10 points de peinture, nous on joue pas la règle des 10 points de peinture. Parce que ça casse les couilles. Et malgré ça, Troma aurait perdu quand même. 3D3 plus 3 et tu as réussi à faire 11 tirs qui ont touché. Bless ça passait sur du 3 plus. Bah oui. Bah oui c'est ça. Bless ça passait sur du 3 plus. C'est ça en fait. 3D3. C'est ça en fait. Eventis t'as littéralement fait que des 5 et des 6 ça signifie là sur ton G. Parce que 3D3... C'est ça. 3D3. Donc ça fait maximum... 12. Attends. Donc ça veut dire que t'as acheté 3D. T'as acheté 3D. T'as acheté 3D. Les 3D c'était 5 et 6. Ensuite t'as fait TG de tous. Touche. Y'en a 11 qui ont fait 5 ou 6. Là c'est 3 fois 3 plus 3. Donc 3 fois 3, 9. Plus 3, 12. Sérieux. Mais what the fuck. Jouer au loto mec. Jouer au loto. Ou alors... T'es coq. Y'a un truc. C'est pas possible. 3D3. Ah non mais là... Là c'est... Je pense que j'ai jamais vu ça. Je pense que j'ai jamais vu ça. Un jet aussi châteux. Et en plus derrière il sait. C'est ça le pire. C'est que tu sais encore. T'es là machin. Y'a tout qui passe. Mais derrière Tromain il rate tout quoi. Enfin il rate pas tout. Y'en a... Ouais. En fait y'a eu tellement de jets de blesses. Wouah putain c'est dur. T'as chatté très très fort. Ne t'y habitues pas. Tes copta ils auraient normalement dû rebondir. Il a oublié les jets de touche c'est sûr. Non non non. Il a fait les jets de touche. Il a fait les jets de touche. Et... Et sur ces jets de touche il a fait des 3+. Mais c'est les déos... C'est les... C'est les petits Dédentis. Moi je maintiens. Les D... Les micro D. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Et ça... Depuis le début. On lui dit. Mec. Tes D là. Ils sont chelous. Euh... Micro D. Je sais même pas comment c'est. Tu les as eu sur Etsy. Ah putain. C'est quoi c'est des mini D. Je sais même pas où est-ce qu'il a trouvé ce truc là. Je sais même pas où est-ce qu'il a trouvé ce truc là. Wish. Ah c'est sur Wish. Attends. Wish. Mini. Dice. En vrai montre-moi où est-ce que tu les as achetés. Je suis trop curieux. Parce que putain. Ces D là je vous le dis. C'est des micro D tout petits. Rose. Mais vraiment. C'est des D poly pocket. Ils sont comme ça. Et euh... Et ils sont... Et en fait dès qu'il fait des G. On voit plein de 6 et plein de 5. Mais en fait ce qui est étrange c'est que. On voit plein de 6, plein de 5. On voit ici. Evidemment des fois il y a des G de merde. Mais il y a quand même très souvent. Très souvent. Beaucoup beaucoup de 5, 6. Et... Ah on a toujours le doute quoi. C'est chiant. Ah les micro D de mes deux là. Ils sont gigasos. Mais... Je sais pas hein. Littéralement Wish 50 D pour 50 centimes. Wish. Attends je vais regarder. Comment tu vas... Je sais même pas comment chercher. Je suis jamais allé sur Wish. C'est ouf. Attends. Wish. On va faire une enquête. On va faire une enquête. On va faire une enquête. On va faire une enquête sur ces D de merde là. Après... Il a une chance insolente au D hein Eventis. Ça c'est un truc... C'est un vrai truc. Euh... 50 D. Hum... J'essaie de trouver là. Des micro D là. C'est quoi c'est quoi ? T'as tapé quoi ? Micro D ? Je te promets de l'utiliser aussi. Oui mais la plupart du temps c'est toi qui l'utilise quand même. Ah y'en a plein. C'est quoi c'est 50 centimes ? Attends. 50 centimes 50 D ? D. Genre D. Attends. T'as eu 50 D pour 50 centimes ? Ou c'était 50 centimes l'unité ? Je les trouve pas en vrai. Je les trouve pas. J'ai pas cherché ? Ouais j'sais pas. J'sais pas, j'sais pas. Ouais j'sais pas où est-ce qu'il a pu trouver ce truc là. Mais euh... Moi je pense... Je serais toujours convaincu qu'ils sont pas clairs ces D. J'en serais toujours convaincu. Y'a trop de... Y'a trop de moments où euh... Y'a trop de moments où tes G ils sont au-dessus de la stat. Genre t'sais un... Y'a plein de moments dans les games avec Eventis. Il fait un G. Et t'sais il fait un G en moyen. Et il est en mode... T'sais il est en mode... Ok. Et t'sais... Et t'sais ses stats ! Il jette 12 D, y'a que deux 6, il est en mode. Et t'sais je le regarde sur en mode. T'étais au courant que ça c'est genre le D d'une personne normale hein. Ça c'est un G d'une personne normale. Y'a c'est quoi il est en mode ? Pas ouf. J'aurais bien vu 8-6 là sur les 12 quand même. Faites un test statistique ou de gravité dans de l'eau très salée. J'sais même pas comment tu testes des dés équilibrés. Pour de vrai les dés sont... Pour de vrai les dés sont équilibrés sur Wish. Pas vraiment sûr. Ah bah non mais nous c'est pour ça qu'on a le doute. En fait vous verriez c'est vraiment des dés qui font genre 5mm sur les côtés. Ils sont minuscules en fait. Et du coup des dés d'une telle taille à un si bas prix. Pas sûr qu'ils soient très équilibrés tu vois. Pas sûr que ce soit des trucs qui soient vraiment faits avec précision. Et c'est pour ça tu vois. Et c'est ça qui est chiant en vrai. C'est qu'on a toujours le doute vis-à-vis des dés. Mais je pense que pour ton anniversaire je vais t'acheter des dés. Mais pas des dés de la taille de ceux qu'on utilise. La taille pile poil entre la tienne. Et un peu comme ceux de MAF. MAF il a des dés qui sont assez petits. Qui sont vraiment bien. J'ai utilisé tes dés pour les jets de Mosdrog. J'ai fait 6-6 sur 11 ça me va. Non mais... Eventy je suis pas en train de te dire que dès que tu utilises d'autres dés tu fais pas des mauvais jets. C'est juste que ça fait longtemps qu'on joue ensemble et... Y'a pas une seule game où... Sur toutes les games qu'on a joué avec toi y'a pas une seule où quand tu utilisais tes dés roses on était en mode... T'étais en mode bon euh... Putain j'ai pas eu de chat. C'est genre euh... A chaque fois euh... Y'a beaucoup 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 quoi. Les petits dés c'est jamais bien équilibré. Plus ils sont gros et plus ils sont anguleux mieux c'est en réalité. Pour voir si un dés est pipé il faudrait faire genre 1000 lancers. Non mais flemme. Flemme quand même. Flemme un peu quoi. Faites une partie où les deux côtés utilisent les dés d'Eventis au pire. C'est ce qu'il faut... En vrai c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire. T'ai toujours du mal avec les dés minuscules. Or euh... Pour noter les PV. Ah pour noter les PV moi j'aime beaucoup ouais. Comme ce viewer de dire pour tester les dés tu les mets dans de l'eau salée. Si c'est toujours le 6 qui fait face au fond du récipient. Ils sont pipés. Ah ouais. La partenaire qui finira en 3 tours car tout le monde sera mort. Ah bah non si tout le monde fait des saves. Mais c'est ça le truc. Après en même temps c'est vrai que des fois il fait des G normaux. Mais y'a souvent vraiment énorme Eventis quoi. C'est surtout ça qui moi me... Qui moi me met vraiment la plus sur la rail. C'est que en fait... Enfin... Eventis nous dit souvent. Oui mais les gars moi j'envoie beaucoup beaucoup de dés en même temps. Et c'est vrai y'a cet effet de... Ils jettent tellement de dés. Que du coup dans un petit espace. Tu vois plein de 6 tu vois. Donc je pense que y'a l'effet d'optique. Qui du coup te dit. Ouah je vois plein de 6. Mais en même temps tu sais. Il vient de jeter 40 dés. Dans une toute petite surface. Et donc tu vois plein de 6. Mais le truc c'est que. Je joue des Breachers. J'ai joué des Crysis. J'ai joué des Sceaux de 40 dés. Et euh... Moi les... Les 6 je les surveille pour les sustain hits. J'ai pas... J'ai rarement autant de 6 quand même. Sur des quantités de dés égales. J'ai rarement. Et j'ai beaucoup joué hein. Donc c'est pour ça. J'sais pas. Mais y'a peut-être un biais cognitif ouais. C'est ce que je me dis. Vu que tu vois. On les voit tous tout petits au même endroit. On a tendance à vite se dire. Ouais y'a énormément de 6 tu vois. Mais oui c'est pour ça. J'ai le bout. Moi aussi j'jette énormément de dés. C'est pour ça tu vois. Que j'ai un point de comparaison. Troma n'a pas de point de comparaison. Parce qu'il joue du custodest. Donc il jette pas énormément de dés tu vois. Au pire quand c'est des dés sus. Ouais non mais c'est ça. Faut que les deux joueurs jouent avec quoi. C'est ça. Troma avec les dés d'Eventis. La malchance sera peut-être compensée. Mais je pense la prochaine game. Ils ont juste à jouer. Ils ont juste à jouer avec les dés d'Eventis hein. Toute la game. Après je crois quand même. Troma a joué pas mal avec les dés d'Eventis ici hein. Je crois qu'il a fait pas mal de G avec hein. Après Alpha toi c'est différent. T'as juste pas de chance. En réalité non. C'est plus Troma qui est poissard de fou. Je pense le plus poissard c'est Troma. Moi c'est ça va ça vient. Il les a utilisés 75% du temps. Bah écoute. Écoute écoute. Moi en tout cas. Je garde le doute. Je garde le doute. De par juste leur origine. Leur prix. Et leur taille. Je garde le doute. Parce qu'ils sont vraiment minuscules. Mais en vrai. Faudrait les tester. Ça lance beaucoup de dés les Black Templar. Oui. Ça peut jeter beaucoup de dés. Quand tu joues la squad. De croisés. De Primarise Crusader. Avec. Où tu prends le gros pack. Où ils sont 20. Ça peut envoyer 100 attaques. Sustain hits. Full re-roll. Ça peut. Ça peut être beaucoup. Ça peut être vraiment beaucoup beaucoup de dés Black Templar. Si. Si. Si tu veux t'amuser. Ça peut être énormément de dés. Trop probablement. Mais. Mais ouais. Ça peut être vraiment beaucoup. Après le truc. C'est qu'il faut que tout le monde aussi soit au corps à corps quoi. Toi c'est sur BG3 que tu es maudit. Ouais. Sur BG3. Mes dés sont nasses quoi. Après c'est rare de trouver des dés de jeux de plateau équilibrés. Bah non. C'est pas rare. Ça se trouve. C'est juste que ça peut être un peu cher quoi. C'est ça. 20 croisés qui ont tous une épée tronçonneuse. C'est 100 dés. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. En moyenne. Un Black Templar qui connecte au corps à corps. Il va t'envoyer 30, 40, 50 dés quoi. Avec une squad full. C'est plutôt énervé. Mais est-ce que malgré ça. Troma a quand même pu jauger positivement. Le feeling des custod post data slate. Alors. Bah ça en vrai. Le mieux ce serait que Troma nous en parle. Hum. En fait le truc. Pour vous expliquer. Il y a eu. En fait. Il y a. Il y a un vrai truc qui polarise la game. Dans la. Dans les. Dès que Eventis joue la game en fait. C'est que. Il joue les flash gits. Il joue un gros pack de flash gits. Et les flash gits. C'est très compliqué. Parce qu'en fait. Leur. Overwatch. Quand ils font une. Un tir en état d'alerte. Ils sont. Ils sont vraiment meurtriers. Et en moyenne. Ils vont coucher 2, 3 custodesses. Hum. Si Troma a pas de chance. Encore plus. Et le truc. C'est que Troma. En fait. Il a mal placé sa squad. Avec Trajan Valoris. En fait. Au début de la game. Il l'a sorti du mur. Et en fait. Elle était dans la pampa. Elle était totalement dans la pampa. Et. Eventis en face. Il a placé ses flash gits. Et il lui a avoiné la gueule. Et en fait. Du coup. Troma. Il a été forcé de claquer. Sa. Sa. Son buff de résistance. Une fois par pataille. Et. Il a résisté au tir. Mais derrière. Il était. En PLS. Il pouvait pas bouger. Parce que s'il bougeait. Il se faisait encore tirer dessus. Et là. Il allait perdre potentiellement. 3, 4 mecs de plus. Donc en fait. Il y a vraiment une squad. Qui n'a pas pu jouer. Et. C'était une squad qui coûtait. 400 points. C'était genre presque un quart de l'armée de trauma. Donc. Ça. Ça a été dur. Parce qu'il a malheureusement pas pensé à laisser un mec. À laisser un custodesse. Dans une ruine. Pour avoir le bénéfice du couvert. Et du coup. Il s'était pas à couvert. Donc. Malheureusement. Les flash guides lui ont fait trop mal. Donc. Ça. Ça a été le premier misplay. Et ensuite. Son deuxième misplay. C'est. C'est Zalarus Terminator. En fait. C'était intéressant. Parce que la game. Donc. On était sur un déploiement. Les grands. Les grands bords là. Et. Il avait une squad de Terminator. Sur le côté. Et une fois par partie. Il peut les faire se téléporter. Pour réapparaître ailleurs. Et en fait. Au début. Eventis a mis beaucoup de troupes. En face. Pour venir attaquer ce flanc. Et en fait. Troma a du coup. Refusé le flanc. En mode. Bon bah. Je me casse. Et il avait juste une squad de garde. Qui restait là. Qui commençait à battre en retraite. Pour marquer l'objectif. Sur le côté. Pour marquer. Un objectif secondaire. Et empêcher. Eventis de scorer des trucs. Même si. Bon. Ça n'a pas trop trop marché. Et derrière. En fait. Derrière. Les Zalarus Terminator. Ils se sont foutus. Dans une ruine. Et. Ils n'avaient pas de ligne de vue. Pour envoyer leurs gros gros tirs. Qui font super mal. Donc en fait. Ils n'ont pas tiré. Et derrière. Les hélicoptères. Ont fait le jet miraculeux. Contre les Zalarus. Et en ont tué eux. Ce qui est énorme. Parce que les Terminator. C'est quand même très très cher. Donc en fait. Il y a eu vraiment. Beaucoup de réussite. Du côté d'Eventis. Sur ce move. Et Troma. A pas bien placé. Ces Zalarus Terminator. Qui du coup. Ont simplement. Accueilli. Une charge. De gasgule tracas. Ca lui a causé du tracas. On peut le dire. Et derrière. En fait. Il avait perdu. Trop de ressources. Trajan Valoris. C'était hors de position. En fait. Il n'avait pas assez de ressources. Au bon endroit. Au bon moment. Pour accueillir. La wag. De Eventis. Et l'empêcher. De faire ce qu'il veut. Donc ouais. Malheureusement. Troma. Là. Il a vraiment misplay. Son. Son Trajan Valoris. Ca a été ça. Je pense. Sa plus grosse erreur. Et en fait. Le problème. C'est que. Contrairement. A Toh. Ou Orc. Ou on a beaucoup. Beaucoup de figurines. On a beaucoup d'unités. On peut se permettre. De faire des moves de merde. On peut se permettre. De faire une erreur. Avec une unité. Parce qu'elles sont pas. Forcément. Toutes trop chères. En Custo. Tu fais une erreur. Avec une unité. C'est comme si. T'avais. Genre. Un cinquième. De ton armée. Qui était en mode. Non. Qui n'existe pas. Et donc. En fait. Tu le payes très très cher. C'est pour ça. Que Custodesse. Je trouve ça. Excessivement dur à jouer. Parce que la moindre. Erreur de positionnement. Tu le payes extrêmement cher. Le moindre faux pas. De decision making. En fait. Tu investis tellement de points. Dans la moindre unité. Parce que ce serait élite. Tu le payes trop cher. Donc pour moi. C'est une des armées. Les plus dures. Du jeu à jouer actuellement. Custodesse. Vraiment. Vraiment vraiment. Parce que tous tes choix. Sont critiques en fait. Le moindre choix. Tu peux perdre la game. Et c'est aussi pour ça. Que Troma. Il met du temps à jouer. Déjà. Il a pas trop l'habitude de jouer. Et du coup. A chaque fois. Il réfléchissait longtemps. Sur toutes ces phases. Et c'est vraiment difficile. Alors quand tu joues. Une armée qui est populeuse. T'es en mode. Bon bah ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça y va. Let's go. Et puis bon. Si ça meurt. On s'en fout. C'est comme si tu joues aux échecs. Tu donnes des pions. Tu trades. Tu sais. C'est un jeu de trade. Le Custodesse. Il peut pas trade. C'est genre. T'arrives. Ton mec là. Il peut pas juste aller là. Et mourir. Il faut que ce soit Superman. Il se fait casser la gueule. Mais il va pas mourir. Et il va attaquer en retour. Il va arracher la tête du mec. Enfin tu sais. Il y a un côté. Faut que ton unité fasse des dingueries. Pour payer son coup en points. Et c'est dur. C'est difficile. C'est ça. Tu joues ça. Tu joues ta vie sur chaque mouvement. Donc je trouve que c'est très très compliqué à jouer à Custodesse. La moindre erreur est très punitive. Et du coup. Je pense que c'est un piège un peu le Custodesse pour un joueur débutant. Je pense vraiment que c'est le piège. Parce que. Bah. Tu. Chaque partie. T'as l'impression de les perdre sur un move. Et c'est pas agréable. C'est dur. Tu vois. Et du coup. Bah. Troma. Il a joué quelques games. Mais il joue pas souvent. Ça faisait 2 mois qu'il avait pas joué là. Donc. A chaque fois. Faut se souvenir des règles. C'est pas facile. Une game Eventis contre Juice. Ça peut être très cool à regarder. Moi. Je veux bien arbitrer le match. Et après. Arbitrer le combat au corps à corps. C'est à dire. Les coups de poing de Juice. Faut laisser le Wookie gagner. Je pense que c'est ça la règle avec Juice. Mais. Mais. Non. Non. Oui. Ça peut être fun. Après. Le gameplay de Juice va être un peu similaire. A un gameplay. Enfin. Ça va être pire que le gameplay de Tau. Parce que ça fout le bombardement hors de ligne de vue. Ça. Ça peut être rude. Ça peut être rude à gérer pour un orque. Je pense. Mais. Mais ouais. Tu as refait une game avec les Tau depuis la data slate. Oui. J'ai joué vendredi soir. Et je me suis fait péter le fion. Je me suis fait détruire par un Grey Knight. En fait. Il y a donc Finlas. qui était le joueur qui avait joué avec Troma en 2v2 sur le tournoi. Et Grey Knight. Je suis désolé. J'ai regardé le taux de victoire des Grey Knights sur la data slate. Officiellement. A tous les joueurs Grey Knights qui ont un taux de victoire aussi bas. Vous ne savez pas jouer au jeu. Vous vous êtes nul à chier au jeu. Parce que votre faction est insane. Vous avez tellement d'outils incroyables. Qui vous permettent de jouer la mission. De tanker. De faire des dégâts. Et bon. Globalement. De jouer au jeu. Et d'avoir des ressources de ouf. Je suis désolé. Le win rate aussi bas Grey Knight. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment Grey Knight a un win rate si bas. Genre. C'est. En tout cas. Le match up taux est abominable. Abominable. Horrible. Vraiment. Genre. J'ai passé une game. Horrible. Parce qu'en fait. Le Grey Knight. C'est genre. T'arrives. Si tu bouges. A 9 pouces. D'un mec. Il peut être en mode. Bon bah je me casse. D'accord. Donc du coup. Déjà. Tu sais. Le moindre mouvement. Tu fais de la trigonométrie. Pour pas. Pour pas. Tu sais. T'as l'impression de marcher sur des feuilles. Tu vois. Et t'as des. Si tu bouges un truc. Genre. Le. Mes breacher. Du coup. C'est très compliqué. Pour les mettre à portée. Pour tirer. En plus de ça. Toute l'armée. A une sauvegarde à 2. Et il peut réduire de 1. La pénétration d'armure. Mes breacher. Full rebondissent. Mes breacher. Ne font rien du tout. Contre des Grey Knights. Et moi. Je joue beaucoup de breacher. Et la liste que j'ai ramené. Contre Finlas. Il y avait beaucoup de breacher. Trop. Clairement. Donc j'ai full rebondi. C'était horrible. Euh. Et en plus de ça. Euh. Ils peuvent se barrer avec une squad. Si tu leur tires dessus. T'es là. D'accord. Euh. Ils peuvent. Se TP à 3 pouces. Au lieu de 9. Et te sniper un personnage. D'accord. En fait. Il y a tellement d'outils. Pour venir. Mais littéralement. Pour rire la vie. De l'armée tôt. Le match-up est horrible. Et en fait. Toute ma game. Je l'ai joué en mode. Finlas joue son tour. Moi je fais rien. À moi de jouer. Finlas joue aussi. Oui. Et. C'est pas du tout agréable. Parce que t'as vraiment l'impression de pas jouer au même jeu. T'as un peu l'impression de jouer. Vous savez. Hearthstone. Les scénarios. Boss fight. Où t'sais. T'as un deck normal. Et en face. Le boss il a un deck. Où il a plein de tricks. De merde. Horrible. A gérer. Et t'as vraiment l'impression que. Enfin t'sais. C'est un peu unfair. Tu vois. Et c'est hyper dur. Et c'est un peu ça. Le feeling de jouer contre Grey Knights en tôt. C'est ça. C'est. C'est. Tu fais des trucs. Tu dis bah je vais faire ça. Et lui. Et lui il est en mode. Bah du coup je fais ça. Et toi t'es en mode. Ah. Bon bah du coup je peux. Bah du coup je. Bah du coup je baisais. Let's go. Et c'est que ça. Donc c'est. C'est très 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 désagréable à jouer. Moi là. Grey Knights. Je pense que la prochaine fois que je joue contre du Grey Knights. J'aurai une composition complètement différente. Mais c'était vraiment vraiment horrible. C'est juste ton contre. Mais s'il joue contre d'autres factions. Ça doit vraiment pas être. La même. Bah en fait je pense que d'autres factions. Qui jouent beaucoup de véhicules. C'est pas la même. Mais. Quand bien même. Et Entis. Je pense que. C'est quand même une faction qui. Est très sous coté. Vis à vis de son win rate. Je pense qu'il est une faction bien meilleure. Que ce que le win rate laisse transparent. Tout simplement. Parce que je pense que beaucoup de joueurs GK sont nuls. Honnêtement. Parce que franchement. Je vois pas en quoi. La faction est. Au même niveau de win rate. Que je sais pas. Un Astra Militarum quoi. Vraiment pas. Vraiment pas. Le chevalet gris fait peu de dégâts. Face au tanking de certaines armées. Une armée qui doit jouer les objectifs. Plus que la létalité. Et oui. Mais il joue trop bien l'objectif. En plus. Genre. Frère. Ils ont des paladins. Intuables. Qui ont haussé 3 chacun. Et ils peuvent en raise à chaque tour. Tu sais. Il te cale des briques de paladin dans la gueule. T'es en mode. Bah super. Faudrait que je joue Finlas pour voir. Je me rends pas compte. Bah. Tu vois Eventis. Bah. Là. Le truc que t'as eu. Les 83 attaques de Boyz là. Contre les Terminator. Contre Valériane. Ça. Finlas. Il tank comme ça. Sur n'importe quelle unité de son armée. Il te réduit ta PA. Avec un stratagème. Et il peut le faire. Il peut le faire sur n'importe quelle unité. Donc. C'est genre. C'est encore pire. Tes Boyz rebondissent encore plus. Contre du Grey Knight. Que contre du Custeux. Ouais. Mais sur une unité. C'est Battle Tactics. Armour of Contempt. Ou pas. Parce que s'il a un capitaine. Il peut le faire sur deux. Et t'inquiète. Qu'il a tellement peu d'units. Qu'il s'arrange. Pour qu'il y en ait qu'une seule menacée. Oui. Donc. Donc. Oui. Donc. Il peut le faire sur deux units. Avec un capitaine. Sur deux. C'est chiant. Il peut le faire sur deux. Donc. Tu vois. Donc. Non. Non. C'est. C'était compliqué. Et en plus de ça. Moi. Je lui ai ramené aussi. Je pense que j'ai fait de la merde. En faisant ma liste. Parce que je pensais pas qu'il avait autant de lance-flammes. J'ai ramené 50 infanteries. Et il avait que des lance-flammes. Il avait full lance-flammes. Et les lance-flammes. Contre mes breachers. Ils avaient le profil en plus de dégâts. Qui était parfait pour les défoncer. Pour qu'ils tank pas. Et du coup. Bah. Je me suis fait cramer mes breachers en boucle. Je me suis fait déchirer quoi. Je me suis fait déchirer. J'avais une storm surge. Et. Et on arrêtait la game en mode. Enfin. Moi. J'étais vraiment. J'étais au bout. Parce que j'arrivais à rien. Et. En fait. Le moindre truc que je faisais. Il était en mode. Bah. Donc. Si tu fais ça. Bah. Et en fait. J'avais littéralement. Je n'avais pas d'option quoi. Genre. Il avait des réponses à tout. Et moi. Mon armée n'avait aucun trick. Genre. Il n'avait aucune capacité un peu. Tu sais. Stylé. Pour faire des moves comme ça. Et du coup. J'étais un livre ouvert pour lui. Parce qu'en plus. Finlas. C'est un joueur tout à la base. Donc. Il connaît mon armée comme sa poche. Et il connaissait Grey Knight comme sa poche. Et du coup. Très bien. Bon. Je vais essayer de tuer tes. Terminator avec ma storm surge. Sauf qu'elle était au corps à corps. Et là. Il me dit. Ah. Mais ton gros canon c'est Blast. Et je fais. Oui. Tu peux pas tirer au corps à corps du coup. Je fais. Allez. GG. Bonne partie. Merci. Salut. Vraiment. Quand il m'a dit. Tu peux pas tirer. Du coup. C'est super. Bravo. Vraiment. J'en ai ras le cul. J'en pouvais plus. C'est bon. Plus jamais je joue contre cette merde. J'étais saoulé. J'étais saoulé. Ah. Le match-up. Il est vraiment mais abominable. Ouais. On a arrêté tour 4 quoi. Pfff. C'était. Horrible. Il y avait deux gros différentiels en deux listes. Lui en GK Opti. Toi en Tau à la cool. Bah. J'étais en Tau à la cool. J'étais en Tau sans crisis quoi. Mais. Mais ouais. Ouais c'était dur. C'était dur. Mais bon. Mais bon. Le joueur est adorable. Donc ça va. Mais putain le gameplay est. En fait. En plus j'ai vraiment pas eu de chat sur mes G. J'ai vraiment pas chaté mes G. À un moment. Ah oui. Il y a eu un moment très drôle. Je pense que beaucoup auraient rigolé. Il a un Librarian. Ah oui. Parce que. Premier tour. Ma Storm Search lui tire sur son Nemesis Dread Knight. Le laisse évidemment à un point de vie. Du coup je ne le tue pas. Il a un point de vie. Euh. Ensuite. Le Librarian. Je le mitraille avec mon commandeur tout seul. Il lui reste un point de vie. Evidemment. Euh. Finlas retourne vers mon commandeur. Euh. Lui envoie dans la gueule. Le son sort. Il fait un 6 évidemment. Et lui il fait 6 points de dégâts. Il reste 2 points de vie à mon commandeur. Je suis en mode. Bon au moins il a ça. Et là il me le charge. J'overwatch. J'essaye de m'en débarrasser. J'essaye de m'en débarrasser. Euh. J'ai 2 6. Et j'étais en tour 3. Donc du coup les 2 6 se transforment en 4. Donc j'ai 4 touches. Les blesses passent. Je me dis putain nice. Je vais pouvoir le tuer. Il a un point de vie. Il fait 4 saves en numérique arabe à 4. Il fait les 4. Il ne meurt pas. Je fais mes tests de surchauffe. Mon commandeur explose. C'était vraiment. C'était que ça. La game c'était que ça. Et donc vraiment. Pfff. Genre à la fin j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'étais en mode. C'est bon. Je crois que c'est parce que j'ai commencé à peindre du Black Templar. Le karma d'Eto m'a complètement abandonné. Euh. C'était horrible. Donc euh. Pfff. C'était rude. C'était vraiment rude. J'ai pas passé un très bon moment. Euh. Il y avait vraiment plein de trucs comme ça. Et le truc qui est très chiant aussi avec Grey Knight. C'est que toute l'armée a une invulnérable A4. Donc en fait quoi que tu fasses. Quel que soit tes profils d'armes. Le mec il jette une pièce. Il fait à quoi une flip. Ah. J'ai eu de la chance. Ton arme dégâne 1 million. Elle me fait rien. C'est que ça. C'est que c'est. En fait je comprends l'intérêt de la save invulnérable A4. Mais sur toute l'armée. Oh la la. Toutes les unités qu'on ça. T'es en mode putain on dort quoi. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Genre le moindre dégâts c'est du coin flip. C'est chiant quoi. C'est vraiment super relou. Ça ça m'a vraiment trigger. Le fait que vraiment tout tout tout. Même les troupes de base. Ont 2 plus 4 plus. T'es en mode putain. Ça va quoi. Je trouve honnêtement que Grey Knight est plus tanky que Custodes. Vraiment. Je trouve vraiment que c'est plus tanky. Les SM de base GK n'ont pas d'invue. Euh si si hein. Ben ouais mais ils ont une de plus. Ils ont une de plus. Ils ont une de plus. Donc ça ça équivaut à la même chose tu vois. C'est pas vrai. Toutes les unités n'ont pas d'invue. Ouais mais ils ont une de plus. Là 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 là. Ils ont une de plus donc. Moi au final les troupes de base. Je leur tirerais à chaque fois avec des trucs qui étaient PA-2 max. Et encore PA-2 c'est dur à trouver hein. Vous vous rendez compte que Grey Knight littéralement. Ils sont dans un couvert. Tu leur tires dessus avec une arme PA-2. Ils peuvent littéralement continuer de faire des saves à deux. Parce que. Ils ont leur stratagème. Et ils ont le couvert. Du coup ils sont en mode salut. Je. Je. Salut j'en ai rien à foutre de tes dégâts PA-2. T'es ma. Yes. T'as intérêt à avoir du ligneur couvert quoi. Sinon c'est compliqué. Hum hum hum. Une sauvegarde à deux n'équivaut pas à une invue. Prends une arme PA-4 tu vas avoir la diff. Oui bah oui je vais prendre une arme anti-char. Oui. Pour tuer une infanterie de base. Oui. Oui oui oui. Je vais prendre un melta. Je vais prendre un fuseur. Pour tuer un petit marine. Tu vois le problème c'est que genre c'est obligé de mettre des ressources de malade pour abattre le moindre gars tu vois. C'est ça qui est ouf. Et ce qui est incroyable en plus c'est que. Tu prends une arme PA-4. Ok. Contre un mec qui a pas d'invue. Ok Stipio. Si le mec est à couvert. Ça passe sur une 5. S'il fait armor off content ça passe sur une 4. C'est comme s'il avait une invue A4. Tu vois le soucis. C'est genre. Il a pas besoin d'une invue A4 s'il a une save A2. Il a pas besoin. Nessunsa Alpha on a pas de délétalité déjà. Mais vous savez pas jouer c'est tout. Vous savez Finlas le joueur GK contre qui j'ai joué. Il a gagné contre tout le monde à l'assaut. Il a joué contre des listes ultra burné Votan. Des listes Vener CSM. Il a joué contre plein de joueurs. Plein de trucs différents. Pas perdu une seule game. Je pense juste faut apprendre à jouer votre faction. C'est tout. Après c'est un très très bon joueur tu vois. Et moi je reste un joueur débutant tu vois. Mais quand même. Je pense vraiment que Grey Knight est sous-joué. Parce que les gens sont pas assez bons. Je pense que les gens doivent juste apprendre à être meilleur avec GK. Vraiment. En vrai avec la data ils sont forts maintenant. Mais moi je pense même qu'ils étaient forts avant. Ou alors c'est lui qui est meilleur que le reste de l'assaut. Et je pense qu'il y a un peu de ça tu vois. Il y a un peu de ça. Mais quand bien même. Quand bien même. Contre de l'Orc Axe et K. Ca donne quoi GK ? Je pense que ça se passe bien. Je pense que ça se passe très bien. Après l'Ager de Marine. C'est PA-3 dégâts 2. Je sais pas. Tes Crysis sont pas top opti. Bah non. On a rien d'opti pour tuer du GK. En taux. On a rien de. On a rien. On a que de la Storm Surge à la limite. Canon de Storm Surge qui peut faire mal. Au moins ça a l'air d'être une faction. Skill cap c'est pas no brain. Ah non par contre c'est pas no brain. Non c'est vraiment pas no brain. Généralement quand t'as de la sauvegarde comme ça. Faut justement saturer les sauvegardes non ? Bah ouais ouais. Mais le problème c'est que quand tu satures une sauvegarde et que le gars sauvegarde sur du 2+. Il te faut un milliard d'attaques tu vois. C'est ça qui est dur. Non la vraie clé pour moi c'est les blessures mortelles. C'est ça vrai. Le cyclo est ultra fort pour tuer du SM. Cyclo contre Grey Knight s'en fout. Un cyclo contre du Grey Knight il s'en fout complètement. Pourquoi ? Parce que c'est PA-2. Il fait Armor of Contempt. Il sauvegarde quand même sur du 3. C'est pas clair. Et derrière tu te fais exploser ta squad de Crysis. Super. Tu en disquittais avec le joueur en fin de partie ? Oui non mais on en a parlé. On en a parlé. Il est d'accord avec moi pour dire que le matchup est super dur pour To. Et en plus de ça on a joué un scénario qui n'était pas du tout en ma faveur. On a joué le scénario avec les objectifs Alpha et Omega. C'est à dire que c'est un scénario où on s'en fout de défendre chez soi. Sauf que moi j'allais pas réaliser ça. Parce que ça rapporte pas de points les objectifs dans ta base. Et au bout d'un moment il y a des objectifs qui disparaissent. Et on était sur un déploiement hope de guerre. Où les objectifs sont super loin les uns des autres. Bah quand en face t'as une armée qui peut se TP partout. C'est plutôt en leur faveur. C'est plutôt en leur faveur quand même je dirais. C'est pas mal. C'est pas mal pour eux. C'est pas trop mal. Après les GK à force de baisser les coups en points. Et maintenant qu'on a des petits canons lourds PA-2 ni recouvert. Heureusement que ça devient bon. Mais moi je pense que c'était bon avant. Juste les gens savent pas jouer. Vraiment. Les GK n'ont pas de létalité. Mais les GK n'ont pas de létalité. Je pense que vous avez complètement oublié le fait qu'ils ont des lances flammes PA-1 ni recouvert. Et qu'ils peuvent même tirer en ligne de tir indirect. Je pense que les gens réalisent pas que c'est pas que des véhicules à tuer dans 40K. C'est aussi beaucoup d'infanterie. Parce que c'est les infanteries qui prennent les objectifs. Il a fallu de déconcentrer sur le dernier objot et pas ceux qui disparaissent. Bah ouais ouais. Moi c'est la première fois que j'ai joué Stenar. Du coup j'étais un peu confus. J'étais un peu perdu. Mais ouais bref. Du coup la game contre notre GK était dure. En fait indépendamment de la faction le joueur était carrément plus expérimenté que moi. C'est la personne qui m'a fait la game tuto quand je me suis mis à 40K. Donc ça reste un joueur qui a beaucoup beaucoup d'XP. Mais bon. J'ai beaucoup pas pris. Ça c'est sûr. Mais ce que je sais c'est que c'est vraiment un match-up hyper difficile. Quoi qu'il arrive. Tu as déjà arbitré des games ou c'était la première fois pour la partie d'Aventis Troma ? Non c'était la première fois. C'est la première fois. Tu as pas un vect dans ton armée ? Non. Non on a pas de vect hein. On a pas de vect hein nous. Non non ça existe pas le vect chez les taux. C'est dur de se mettre à Warner en 2024. C'est dur de se mettre tout seul. C'est bien si tu le fais dans le cadre d'une association que des gens peuvent t'aider et tout. C'est mieux d'avoir un Sensei. Tout seul c'est pas évident. La nouvelle Solar Auxilia tu en penses quoi ? Je suis pas fan. Trop steampunk. Pas du tout fan des figurines. Même qu'est-ce que tu aurais vect chez les GK ? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas de vect donc je me pose pas la question en fait. Le taux à 48% de win rate sur la méta. Non mais après le taux a des match-up très bien. Le taux a de très bons match-up. Et des match-up normaux. C'est juste que GK je pense fait partie de ces match-up hyper difficiles. Vraiment hyper difficile. Il a trop d'outils qui viennent te priver de tes ressources et t'empêcher de jauge. Il a trop de trucs qui te contre. Beaucoup trop. Tu vas ré-adapter ta liste après la data state ? Oui mais de toute façon moi j'ai pas une liste fixe. J'ai plein de listes tout le temps. Les gens sont trop matrixés par les profils de Marines quand tu joues des profils en du 3, 1 PV. C'est pas la même chose la létalité GK mais de ouf. De ouf. Et il y a beaucoup de profils comme ça qui sont joués. Ça dépend contre quoi tu joues je gagne mes parties en GK mais en général je rebondis sur tout ce qui est tanky. Bah oui oui. Oui oui forcément tu rebondis sur les trucs très tanky ouais. Mais le truc c'est que les trucs très très tanky c'est pas non plus toute l'armée tu vois. GK jouant contre le map et non sur la létalité. Mais faut arrêter de dire que c'est pas létal. Genre ça me casse les couilles les gens qui sont en mode c'est pas létal ça tue rien c'est faux. Genre c'est faux. Genre ça fait très mal à l'infanterie en fait. Et c'est l'infanterie qui score les objectifs. Et à partir du moment où tu mets une grosse brique de 10 terminator sur un objectif. Mais tu t'en fous de pas tuer un char. C'est pas un jeu de létalité c'est un jeu de contrôle d'objectifs. Genre en effet GK serait pas fou si l'objectif c'était à chaque fois de raser l'armée adverse. Oui. Mais c'est pas ça. Genre c'est un jeu qui joue sur le contrôle d'objectifs. Et quand t'as des figues qui peuvent cramer la gueule au mec qui occupe d'un objectif. Se tp partout. Bouger dans tous les sens. Bah c'est fort. C'est fort en fait. Quand tu vas jouer tes Black Templars tu vas kiffer jouer contre GK. Je sais pas hein. On verra. Mais je pense que je vais me faire casser la gueule avec mes Black Templars quand je vais commencer. Oui non mais j'ai joué des Breachers bien sûr c'est pour ça que j'ai trouvé ça létal. Mais le truc c'est qu'en taux on a pas d'autre solution pour mettre pour occuper les objectifs. En fait on peut pas marquer de primaires si on a pas de Breachers. En fait on est obligé de spammer d'autres choses tu vois si on veut marquer des primaires. C'est pas facile. C'est pas facile. Non le matchup est à chier. Le matchup est vraiment à chier. C'est surtout ça. Necron c'est trop hard surtout s'il joue beaucoup de race. Necron c'est fort en ce moment ouais. Tu joues frères de paix ? Ouais je joue les frères de paix avec mes Black Templars. J'en ai deux squads de cinq. Et d'ailleurs j'ai saigné la game face au Grey Knight. Mais au final ça a été sympa il m'a vendu un Impulsor et un Land Raider. Le problème c'est que c'est un Land Raider avec des portes Space Wolf. Donc va falloir que je trouve un moyen de les virer. Parce que c'est un Land Raider Space Wolf en fait. Mais je m'en servirai comme deuxième Land Raider si besoin. Donc voilà. Avoir arrivé au casque ses units elle défonce tout. Ah ouais non les frères de paix c'est incroyable. Les frères de paix c'est fou. Je t'ai fait ouvrir t'es salé. Bah non mais en fait j'étais salé dans le sens où le jeu était pas fun du tout. Genre c'était pas du tout fun à jouer. Parce que le matchup était rude. Et j'avais l'impression de pas jouer au même jeu vous voyez. Alors que contre Heavy je me suis fait ouvrir. Avec ses Tyranides. Mais j'ai adoré. Genre j'ai perdu la game. Enfin je me suis fait ouvrir. En effet le score était serré. J'ai perdu. Mais genre j'ai trop kiffé. C'était une de mes games préférés en V10. Parce que c'était équilibré. Et on jouait au même jeu tu vois. Là il y a vraiment ce sentiment de... En fait tous les stratagèmes. C'est ça. Je pense qu'en fait il y a beaucoup de gens qui veulent plus d'interactions dans 40k. Mais le souci c'est que tous les stratagèmes qui te permettent. De faire des moves. De faire des trucs. Pendant le tour adverse. Ça casse trop les couilles. Genre... Le stratagème Overwatch. Je pense que c'est un des stratagèmes que je déteste le plus du jeu. Et Troma peut confirmer. Parce que hier le stratagème Overwatch lui a bien cassé les pieds. Et en fait tous les stratagèmes où toi tu fais tes bails. Et le mec en face il fait. Et bah du coup je fais ça. Genre... En fait non. On veut pas. C'est super énervant en fait. Surtout quand toi tu n'as pas la possibilité de le faire. Il y a vraiment un côté euh... Il y a vraiment un côté euh... Ben le gars joue pendant son tour et il joue pendant ton tour tu vois. C'est ça qui est vraiment relou. C'est un peu ce que ressentaient les gens contre les taux en V9. Ah ouais ouais. Et bah je suis content de ne pas les avoir joué vraiment euh... Contre stratagèmes. Non l'Overwatch en V9 c'était de la merde hein sur les taux. C'était pas fou non plus. C'était avant je crois que c'était vraiment pété sur les taux. Mais euh... Mais ouais. Sans ça c'était nul le jeu aussi. Bah je suis pas d'accord hein. Moi euh... Moi euh... Toutes les games que j'ai joué où il y avait pas un milliard de strata qui se déclenchait pendant le tour adverse euh... C'était très fun hein. C'est très bien hein. Donc euh... Ouais je sais pas. Bonsoir à tous euh... Euh... Officiel je passe enfin sur l'aperture AK. Ah ! Tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Hum hum hum... C'est genre le gamin qui te répond à chaque fois que tu fais un truc. Ah ouais ? Et bah euh... En fait non. Ouais c'est ça. Je déteste le strata overwatch. Bonsoir. Ouais c'est ce que Troyes nous expliquait. Vous savez je viens de me lancer dans le hobby je suis dans la phase choisir sa peinture et bon dieu la gamme les citadelles au secours le prix. Va pas sur cette citadelle va sur AK. Je choisis du AK ou Valero. C'est très bien. Sans ça pendant les 1h du tour 1 adverse tu vas prendre une bière et euh... te laisses journée. Bah le tour 1 c'est le plus rapide en vrai. Le tour 1 c'est le tour le plus rapide les potes. C'est... C'est... C'est le tour 2 qui est le plus long. En général le tour 2, tour 3 c'est les plus longs du jeu. Tour 1 c'est très rapide. Tour 1 c'est simple. Tu regardes tes objectifs t'es en mode ok bah je vais faire ça, ça et ça. Je vais avancer ça, j'avance ça, j'avance ça. Je fais 3 tirés demi à toi. C'est... C'est très 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 rapide. La data slide a un peu foiré sur le stackage des aptitudes. En démon j'ai réussi à faire 40 PV à un Land Rider GK avec des sanguinaires. 3 fois le debuff du trône de sang qui fait plus 1 force, plus 1 PA, plus 5 dégâts. Mes sanguinaires faisaient 20 attaques, force 8, PA moins 5, dégâts 5. Donc tu peux stacker les aptitudes ? D'accord. Bonjour il y a 4 tours, il y a 5 tours. Dis moi c'est top ces sessions paint. Désolé si tu as déjà parlé mais imagine tu joues aussi à quand tes sessions let's play. On fera une vidéo pour ça. On fera des vidéos, on fera pas du stream. C'est trop long pour du stream. Nouvelle armée, combat de patrol, World Heater et du Chaos Knight à monter. Ah, amuse-toi bien Funky. Hello Alpha du PAL World prochainement. Faut que je vois avec Ted quand est-ce qu'on s'en recale. J'avoue que j'aimerais bien en refaire avec Ted. Je m'étais bien amusé la dernière fois. Est-ce que vous auriez des conseils niveau vernis ? Comment le choisir ? Ça dépend de l'effet que tu veux. Satiné pour un effet mi-mat, mi-brillant. Matte pour un rendu matte. Et gloss pour un rendu brillant. Je te déconseille le gloss. Le matte, c'est bien. Mais ça va ternir tes métalliques. Le satiné, c'est le meilleur des deux mondes. Ça te permet de garder l'éclat sur tes métalliques. Mais de pas avoir un rendu non plus trop matte. Et ça protège ta fille. Ça faisait un moment qu'on avait pas vu un stream avec Ted, ça fait plaisir. Mais grave, de ouf. Salut Lady, comment tu vas ? Le thème du jour c'est orcs, tout à fait. C'est orcs. Orcs, orcs. Bon, on se met à la peinture. Il est temps. Il est déjà 16h en plus. Il est déjà 16h. On va aller peindre un peu. Si moi je vous décale un peu là. Hop. Ce qui est trop bien, c'est que toutes mes caméras fonctionnent. Y'a pas d'embrouille. Hop. Et... Salut à tous. Ok. Alors. Voilà. Alors je suis un peu flou, c'est normal. Euh... Vous avez déjà des briefs. Euh... On a un peu des briefs, ouais. Après si tu veux euh... Discuter en vocal, mon bon trauma, on... Pendant que je veux pas, on peut. On peut. On peut, on peut. On peut complètement. Peut-être que t'auras des conseils dans le chat aussi. Hop. Je place un peu les... Différentes fenêtres. Hop. Conseil, ne foire pas tes sauvegardes. Elle est marante, en vrai. En vrai, c'est rigolo. En vrai, j'ai un peu... J'ai un peu bien aimé la blague, quand même. Euh... Euh... Les amis, avant de commencer. J'ai reçu... Euh... J'ai reçu plein de trucs. Vous avez été super généreux, là. Euh... J'ai reçu plein de choses. Incroyable. Bof, bof. J'essaie de me sensibiliser un peu plus, mais les gens me rendent nerveuse. Et les red flags sont levés de partout, c'est épuisant. Je suis mieux chez moi avec les copains. Bah si t'as les copains, vois les copains. J'utilise quoi comme primer ? Valero. Valero noir. Euh... Le Valero noir, il est très très bien. Ouais, j'ai reçu des trucs de fou. Donc je vais vous montrer ça, les amis. Euh... J'ai euh... Notre cher Blitzgreek. Euh... Qui, en fait, avait déjà posté ça sur le canal, voir après. Euh... Et en fait euh... C'est trop stylé. C'est trop stylé ce qu'il avait fait. Et en fait, il m'a envoyé un judiciard. Euh... Ou un justicar, je sais plus. Un judiciard, je crois. Ou justicar. Je crois que c'est justicar. Bref. Le mec avec la grosse épée stylée et le... Et le... Et le... Le sablier. Il m'en... Il m'en a envoyé en fait. Parce qu'il en avait un en trop. Et en plus, c'est une figurine qui est chiante à trouver. Parce qu'elle est vendue dans une boîte avec plein de figues aux ZEF que je voulais pas jouer dans mon armée. Euh... Et du coup, euh... Il m'a dit, vas-y si tu veux, je te l'envoie. Je lui fais, vas-y, bah c'est trop sympa. Euh... Je suis chaud. Judiciard, ok. Du coup, il me l'envoie. Je reçois le colis. Et le colis est un peu gros, tu sais. Je tombe sur cette dinguerie. Je tombe sur cette giga dinguerie, les amis. Regardez-moi ça. Il m'avait fait un diorama. Et je l'avais... Je l'avais vu sur un ABBA ou une Waraprem, je sais plus. Et il m'a fait un diorama. Alors, il y a mon logo et tout. C'est trop, trop stylé. Donc, c'est une XV9. Donc, c'est un modèle Forge World. Alors, malheureusement, c'est un modèle... Elle est pas cassée. Elle est pas cassée. Il y a pas d'enrouille. Oh putain. Le mec qui casse le modèle qu'on lui envoie au secours. Euh... C'est un modèle Forge World. Donc, c'est de la résine. En plus, c'est fragile. Vraiment, je me sens sûrement débile. C'est terrible. Je vais lui montrer la caméra. Bref. Euh... Et... Bon, c'est trop stylé ce qu'il a fait. Il y a... Donc, c'est un Space Marine White Scar, je crois. Qui se fait défoncer. Ou qui s'est pris une blast ou... Enfin, en tout cas, il y a un petit storytelling qui est sympa. Il a l'épée brisée, là. L'épée est plantée ici. Il a carrément fait un trou dans... Dans le socle et tout. Donc, il y a son épée qui est plantée. Et donc, il y a la XV9 à mes couleurs. Evidemment. Avec... Mon logo. Il a fait mon logo, quoi. Il a fait mon logo, ce crack. Ça rend trop trop bien. Et... Il a fait l'effet du canon avec cette petite boule et tout. Enfin, c'est trop stylé ce qu'il a fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus de ça, il m'avait dit à l'époque... Ben, si tu veux la jouer... Du coup, tu as juste à faire ça. Hop. Et là, elle est aux normes d'une taille de socle classique. Et je peux la jouer comme un commander. Donc, du coup, je la jouerai comme un Enforcer. C'est... Comme ça, ce sera parfait. Je pourrais le jouer en tant qu'Enforcer. Donc là, du coup, ça fait que j'ai deux Cold Stars et deux Enforcers. Donc, c'est super. Si je fais des compos avec plus de commander, eh bien, il me sera utile. Je pourrais le jouer. Après, je peux le jouer aussi comme une XV9. Enfin, c'est pas une XV9. Non, c'est le commander au relay. Donc, c'est encore un autre truc. Et ça, c'est une figurine qui est plus jouable. C'est un truc légende. Mais ça a un peu la gueule d'une XV9. Et ouais, il est trop stylé. Donc, merci beaucoup Blitzgreek. Vraiment, la figurine est trop belle. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez un peu mieux voir. Mais le paint job est vraiment superbe. Vraiment, bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup Blitzgreek. C'est trop gentil. Trop, trop gentil. Oui, le salon sera ouvert de 19h à 20h. Le thème sera Orc. Mesdames, messieurs. Bien sûr. Même les petites lentilles et tout. Donc, vraiment, merci beaucoup Blitzgreek. C'est adorable. C'est trop, trop gentil. La figue est trop belle. Le blanc est... Ouais, le blanc est très bien taf. Hein, c'est trop cool. Il a essayé de matcher en plus mon... Mes socles. Il faudra que je rajoute des petits... Des petits buissons bleus, là. Et ouais, donc voilà, c'est trop cool. Merci beaucoup Blitzgreek de me l'avoir envoyé. Ça vient rejoindre les forces. Et... Et il s'est pas arrêté là, en plus, ce crack. Il s'est pas arrêté là. Il m'a envoyé une autre figue. Et la figue, en plus, tombe très bien. Mesdames et messieurs, je vous présente Brother Alphacastus. Et là, on est sur un level, encore une fois, qui est assez ouf. Pareil, mon logo sur l'épaule. Et du coup, on a... Enfin, Brother Alphacast, pardon. Alors, c'était à l'époque. Elle date cette figurine. Il l'avait faite quand j'étais encore sponso par HyperX. HyperX. Donc, il y a le petit protège de genoux avec le logo de HyperX. Et l'autre protège de genoux avec le logo d'Alienware. Je trouve que le détail est fou. Le détail est incroyable. Il est vraiment trop, trop stylé. Donc voilà, c'est ma figue. Et en plus, je crois... Alors, on va le voir peut-être à la caméra. Je crois que sur le bolter, il y a écrit Holy. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a écrit Holy. Je suis pas sûr. Duty ? Non, c'est Duty. Ah oui, c'est Duty. Ok, j'ai cru qu'il y avait écrit Holy. Je m'étais dit... Oh, la dinguerie jusqu'au bout, il a mis des sponsors. Écrit Duty. Vous voyez mieux à la caméra qu'avec mes propres yeux. C'est incroyable. Mais non, la figurine est folle. Et en fait, ça tombe trop bien. Parce que du coup, je vais le jouer comme un lieutenant avec combi bolter. Parce que le lieutenant combi bolter, je me vois souvent l'ajouter dans mes listes. Quand je fais des listes Black Templar, je trouve que la fig est vachement intéressante. Pour faire des petites actions et tout. Elle est très cool. Du coup, je pense que je le jouerai comme un lieutenant combi bolter. Vu que le lieutenant combi bolter, c'est un Space Marine avec un gun. Je me dis, c'est cool. Donc, je serai sur le board. Je serai sur le board avec mes Black Templar en tant que lieutenant combi bolter avec la figurine de Blitzgrig. Donc, je la jouerai. Et je crois qu'en plus, le socle est bon. C'est du... C'est pas du 40, ça. C'est du 32. Je pense que le lieutenant combi bolter, c'est du 32 mm. Je sais pas trop. Mais la figurine est superbe. Elle est vraiment très très beau. Très très belle. Verso, je remplace le lieutenant combi bolter par l'Assassin Calidus. Oui, Calidus, c'est pas mal aussi. Il faut avoir assez de points, quoi. Ouais, c'est 32. Ouais, c'est parfait. En plus, c'est pas loin de mes couleurs de BT. Ben, mes couleurs de BT... Quand on compare, on va voir la diff. Il y a une petite différence entre les deux. Mais c'est vraiment un autre style. C'est un tout autre style de peinture. Mais mes armures sont quand même plus sombres. Forcément. Là, il a fait une armure un peu grise. Mais ouais. Ils giront quand même bien ensemble. Ils sont très bien ensemble. Il a une armure grise, c'est normal. Normal. Mais ouais. Ah non, c'est 40 mm le lieutenant ? Ah, c'est chiant. Oh, c'est pas grave. Au pire, je le mettrai sur un autre petit socle. Je me débrouillerai. Ah bah, salut BlizzGreek. Il est là, il est dans le chat. Il est dans le chat. Ah ouais, Pedia dit 40 mm. Bon, c'est pas grave. Oui, je rajoute un petit socle en dessous. Je trouverai un moyen. Je trouverai un moyen. On verra. Enfin, je verrai. Je verrai, je verrai. Merci beaucoup. Vraiment, encore une fois, BlizzGreek. T'es adorable. J'étais trop content de recevoir ça. Trop, trop content. Donc voilà. C'est pas les mêmes croisades, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Salut Léa, comment tu vas ? Comment ça va ? Ouais, je vais pas faire ça. Euh... Mince. Ah oui, non, voilà. Je voulais faire comme ça. Hop. Voilà. Voilà. C'est nickel. Et toi, ça peint fort ? Ouais, ouais, j'allais mettre la peinture, là. J'allais m'y mettre. Mon plaisir. Bah, merci encore, vraiment. C'est trop gentil. C'est vraiment adorable. Adorable. Ouais, non. J'étais trop content. Trop content de les recevoir. Et puis du coup, c'est trop bien parce qu'il match parfaitement pour mes Black Templars. C'est un petit PSL. Trop bien. Trop, trop cool. Euh... Du coup, le programme aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va continuer les Black Templars. On va poursuivre... On va poursuivre le boulot sur les BT. Et puis, euh... Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, euh... Le travail des Métalliques pour beaucoup. Euh... Je vais essayer d'avancer sur mon petit lieutenant aussi. J'ai mon petit lieutenant ici à faire. Voilà. J'ai un petit peu de... Un petit peu de boulot. On va faire ça tranquillement. C'est bizarre quand on n'en fait pas les épaules. Ah bah oui, il sent les épaules, c'est pas la même. C'est pas la même limonade. C'est pas la même. Mais euh... Mais ouais, j'ai quelques nommés à faire. J'ai des Inceptors à faire. Euh... J'ai... J'ai des Interceptors d'assaut à faire. J'en ai quelques-uns. Donc, euh... Voilà. Je pense que je vais commencer simple. Avancer sur les Métalliques de... 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 De la plupart. Et puis, voilà. Ah, et aussi, j'ai reçu autre chose. Mais est-ce que ça, ça s'arrête pas là ? J'ai reçu, mesdames et messieurs, Hop ! Une poignée... Une poignée de Elliot. C'est Fortress Factory. Euh... Il fait sa propre poignée. Alors, je vais vous lire le truc. Il m'a envoyé un petit sabre laser. Petite missive dans un sabre laser. Hop ! Ah ! Ah ! Voilà. Il m'a envoyé un petit message et tout, c'est trop mignon. Mon chat alpha ! Te voilà équipé pour affronter la mare grise. J'espère que ta grizzly deviendra une acolyte indispensable à tes sessions peinture. Bon. Encore un grand merci de t'investir dans ce projet. J'attends ton retour avec grande impatience. Ludiquement Elliot ! Euh... Et il m'a envoyé du coup ça. Donc, c'est la grizzly. Euh... Et du coup, c'est un modèle de poignée ergonomique sur lequel il travaille. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop ! Hop ! Hop ! Alors. Je vais dézoomer. Comme ça, vous allez bien voir tout. Hop ! Alors. Donc, c'est ça. Donc, voilà, vous avez une poignée ici avec des aimants. Et ensuite, vous avez des caps que vous mettez ici. Et en gros, là, vous venez caler votre socle. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de caps. Du coup, vous pouvez mettre les figurines dessus et ensuite, directement les bosser. Alors là, j'ai pas de socle. Donc, c'est peut-être pas forcément idéal sans les socles. Mais quand vous bossez directement sur du socle, bah c'est plus trop propre. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez les préparer comme ça. Et dès que vous switchez d'une figurine à l'autre, vous changez les caps. Ce genre de trucs. Et il a même prévu des petits trous. Donc, il y a des petits trous pour venir caler les socles faciles à assembler de Games Workshop récents. Donc, vous pouvez les planter là-dedans. Il y a des trous aussi pour mettre éventuellement des cure-dents. Pour fixer les cure-dents dessus. Alors, le problème, c'est que moi, je lui ai dit, il faudrait que les trous continuent là. Pour qu'on puisse fixer vraiment bien de manière stable les cure-dents. Donc, pour le moment, c'est du prototype. Donc, ça va s'améliorer avec le temps, etc. Mais voilà. Donc, du coup, je vais la tester aujourd'hui, cette petite poignée. Ça me semble très stylé. Donc, c'est cool. Il les vend ces trucs-là pas encore. Là, c'est du prototype. Mais je crois qu'à terme, il est chaud pour les vendre. Il est chaud pour les vendre. Et là, le problème, c'est qu'avec ma manière de faire, d'assembler les trucs, c'est pas hyper pratique. C'est très pratique si vous bossez directement sur les socles. Et moi, là, c'est pas mon cas actuellement. Donc, je vais m'en servir sur quelques-uns, mais pas forcément tous. Hop. Oui, il y a même un caps pour le socle en 80 et 100, ouais. Il y a des très gros caps. Donc, non, c'est vraiment cool. Vraiment très cool. Je vais les préparer. Et puis, du coup, je pourrais switcher à la volée. Ça va être plutôt pratique. Il m'a mis genre une dizaine de caps avec, je crois. Voilà. Et puis, c'est stable. Avec l'élastique, c'est plutôt stable. C'est clean. Il y a des petits Infernus Marines aussi, là. Hop. Voilà. Il y a lui aussi. Voilà. Ok. Ah, lui, il va être sympa, d'ailleurs. Je vais lui faire un petit OSL. On va faire des petits OSL, là. C'est super. C'est super. C'est du plaisir. Et il y a... Celui-là. Celui-là. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Voilà. Voilà. Celui-là, il sera un peu déporté. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Et j'aimerais bien reprendre mon Castellan aussi. Parce que mon Castellan, ça a été un gros échec à cause du masquage aéro qui a bavé. J'aimerais bien quand même avancer sur ça parce que malheureusement, j'ai un peu lâché l'affaire avec lui. Je ne sais pas comment me débarrasser du masquage, qui est vraiment dégueulasse. Donc, Castellan, malheureusement, il est un peu au point mort pour le moment. Des petits gantelets sur certains frères ? Bah là, c'est des intercesseurs, intercesseurs d'assaut. Donc non, il n'y a pas trop de gantelets. Il n'y en a pas réellement, là. Hop, du caps aussi. Voilà. Ah, je ne l'ai même pas montré, il a fait des petits drones aussi. Pour le Commander Tau. Regardez. Trop mignon. Trop Mims, les petits drones. Il y a un petit force bleu, un force rose. Biu. Donc oui, il avait des petits drones avec lui, le Commander. Qui sont pareils, super bien peints. Trop Mims. Trop choupi. Des petits drones Wally, ouais. Non, ils rentrent trop bien. Vraiment, merci encore, cher Biu. C'est trop sympa. C'est super sympa. Je ne vous ai pas montré, mais... Du coup, j'ai assemblé les stars de l'armée. Enfin, une partie. J'en ai deux squads. Je pense que je vais très vite en avoir trois. Et eux, à peindre, ça va être une dinguerie. Je vous présente mes frères d'épée. Sword Brother. Et eux, ça va être un petit plaisir à peindre. Ça va être un plaisir. J'ai décidé de les faire pas avec du Sub Assembly. J'ai envie de les peindre sans Sub Assembly. Et eux, c'est des modèles de fous. J'aime trop. Ils ont trop trop de flow. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment les stars du codex Black Templar. Les frères d'épée. Donc, je leur ai foutu des épées énergétiques. Et évidemment, j'ai le Lopez. Le Black Templar avec ses griffes énergétiques là. Ultra chaud, ultra vénère. Prêt à en découdre. La figue est trop belle. J'aime vraiment trop. Ils sont vraiment bien chonky. Bien menaçants là. J'aime vraiment bien. Et lui en train d'avancer là. Et il y a lui que j'aime beaucoup aussi avec sa posture. En train de charger. Avec l'épée énergétique Brandy à deux mains là. Ah, ils ont trop de flow. Ils ont vraiment trop trop de flow. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup les frères d'épée. On les fera un jour. Pour le moment, je ne les ai pas sous-couchés. Mais ouais, ils sont trop cool. Merci beaucoup Yopsy. Pour les 26 mois. Dulanok. Merci à toi aussi. Pour les 41 mois. Merci Shangso pour les 2 mois. Twaki pour les 14. Fenrir pour les 6 mois. Zirako pour les 35 mois. Dialkan pour le Prime. Spilo pour les 2 mois. Merci Bérondel pour les 8 mois. Arteo pour les 14 mois. Merci Ribartex aussi pour les 6 mois. C'est le montage d'un Heavy Weapon Squad. D'ailleurs, j'ai commandé un Aero. H.S. Evolution. Édition Squidmar. Je l'aide qu'il arrive. Bon après-midi à tous. Merci Ribartex et enjoy. Squidmar, il est cool son Aero. Il est très sympa. Merci Joker Soul Reaper aussi pour les 18 mois. Darknyx pour le Gifta. Dalia Tukia. Merci beaucoup. Et Asjordus aussi pour les 30 mois. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut toujours sous-coucher ? Oui. Il faut toujours sous-coucher. Très important. Bon, on va commencer avec le premier du coup. Donc on a été où la dernière fois ? La dernière fois, on avait fait donc la phase de la vie. Ensuite, on avait appliqué le mat. D'ailleurs, je vais arrêter de faire du vernis gloss. Je vais virer cette étape. C'est trop... Ça ralentit trop le process. Là, on va faire les Metalix. On va faire tous les Metalix. Tous les Metalix. Tout simplement. Ça va être ça. Ça va être objectif. Celui qui charge rappelle l'ancien artwork cover pour le premier codex Black Templar. Ah oui, celui qui a la tête nulle. Il est trop stylé ce cover. Je peins les épaulières séparément. Oui, parce qu'elles sont blanches. Du coup, je les peins séparément. C'est trop relou sinon. C'est trop pénible. Alors. Alors. Alors, alors. Pinceau. Ok. Ok, ok. On va commencer. Lui, on va lui faire... On va faire toutes les chaînes là. On va faire une grosse session d'argenté. Il est où mon Valero R Plata ? Voilà. Bonjour Alpha. J'ai presque fini mes 3000 points de taux en un mois. En un mois ? Oh la vache. Non, ça prod. Prod fort. Ça prod fort. BM. Allez, c'est parti. Attendez. Je vais ramener la lampe pour que je puisse y voir quelque chose. Donc là, on est sur un intercesseur de base. Mais je lui ai mis une arme de Black Templar. J'ai mis un bras et une arme de Black Templar. Ça rend bien. Hop. Allez, peindre les chaînes de Black Templar, je pense que j'ai pas fini. Ça va bien me prendre du temps ça. Ça va être bien long comme process ça. Mais il faut passer par là. 100 points par jour, genre 10 units par jour. 10 units, c'est pas 100 points. Enfin, ça dépend à quelle armée tu joues. En vrai, en taux... Diverture, c'est 90 points. Tu les achetais où les pinceaux ? N'importe où qui vendent des pinceaux. Sur Internet ou en boutique. Ça se trouve facilement, les pinceaux. Pas bien compliqué. Ok. Ok. Voilà pour cette petite chaîne. On évite d'oublier. Ok. Ok. On fait l'intérieur aussi. Ok. On est pas mal là. Maintenant on fait le devant du gun aussi. Voilà. Voilà. Le pinceau, il... Pas en forme là. Hum hum hum. Ouais, les... Les ghost kills crisis, ça fait beaucoup plus. Oui, c'est clair. Ok. Enfin d'ailleurs, vous m'avez matrixé hein. J'ai vissé les euh... Les barils euh... J'ai... J'ai... J'ai percé les barils de mes... De mes scouts. Faites chier hein. À cause de votre pression là. J'ai subi. J'ai... 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 J'ai cédé à votre pression de... De visser les barils. Enfin de percer les barils. Vraiment hein. Ça m'énerve hein. Ça m'énerve d'avoir euh... De ne pas avoir écouté mes convictions à... A ne pas le faire. J'étais... J'étais pas content envers moi. Par contre je les ai bien... Je les ai bien trouvés les barils. Les barils ils sont nickels. Manquerait plus que... Manquerait plus que je m'occupe de virer les lignes de moulage. Et là je serais réellement perdu quoi. Là ce serait... Réellement lose. Ce serait... Ce serait... Ce serait... Ce serait FF. Ok. Bon bah on est bon. Y'a pas d'autre partie métallique euh... A peindre. Alright. Ok. Lui. Il va là. Le petit lieutenant. Bon j'utilise pas d'autre poignée pour le moment parce que ses modèles sont pas sur des... Sur des... Sur des stands. Alors le petit lieutenant lui... Qu'est-ce que je voulais lui faire en mes... Ah alors déjà y'a les chaînes. Evidemment. Très important la chaîne. Le lieutenant il a pas de tête parce que j'attends encore... Ma des... Ma commande de chez Liberté Monica. J'ai toujours pas reçu en fait. J'sais pas ce qu'il se passe hein. Liberté Monica j'ai très peur de mettre facecam. J'vais jamais recevoir la commande. J'ai très peur de mettre facecam. Ça prend un temps fou. Quel est ton pinceau ? C'est un Raphael Kolinsky. Au fluff. Enfin je sais pas les potes c'est... Les pinceaux euh... Vous prenez pas la tête. Y'a plein de pinceaux. Y'a vraiment plein de pinceaux euh... J'en ai de plein de marques différentes euh... Vraiment les pinceaux euh... C'est... C'est... J'ai envie de dire euh... C'est pas le pinceau qui fait que vous allez bien peindre hein. Ça aide mais euh... Vous vous prenez un truc euh... Basique euh... Ça suffira très bien. Et si vous voulez step up bah vous allez prendre un truc de chez Raphael et... C'est cher mais oui c'est sûr que ce sera une autre euh... Une autre qualité. Hop. La chaîne, la chaîne. Euh... Je suis comment là sur la chaîne. Ouais ça va là. Là on a tout peint. Bon allez. J'ai fait une commande Liberdémonica fin décembre. Je viens juste de la recevoir. Ah ouais. Et je crois que moi je l'ai faite... Ah je sais plus quand je l'ai faite. Mais d'accord. Ok c'est super lent. Ah il a un... Un stylé. On va lui faire euh... Son petit euh... Son petit bras mécanique là. Le petit cyberbras là. On va l'appeler Luc. Après je sais pas si c'est le bon bras. C'est peut-être pas le bon bras. Ça va être mon... Mon lieutenant Luc. Hop. Un bon Iron End sous couverture celui-là. Bah les... Les Black Templars aussi ils ont des... Ils ont des implants. Je pense que... Ils font comme ils peuvent les mecs. Ils font comme ils peuvent les mecs. Faut que je la mette ailleurs. Vous me dites hein. Un peu trop près peut-être. Elle est peut-être un peu trop proche. Peut-être dézoomer un peu ouais. Je pense aussi. Je pense que je vais dézoomer un petit coup. Hop. Ah j'ai trop dézoomer là. Peut-être. Je sais pas. Vous me dites hein. Vous me dites vous me dites. Alors les petites euh... Trois à l'arrière. Hop. Hop. Ok. Ok. Un petit backpack. A partir du moment où en face. Il t'explose le bras au fuseur. Tous les chapis mettent du cyber. Ouais tu m'étonnes. Tu m'étonnes mon gars. Tu m'étonnes. Ouais en vrai c'est bon comme ça. C'est clean. Ok. Ok ça va aller pour celui-là. Ah maintenant on va utiliser la poignée. C'est parti hein. Alors. Donc du coup je peux la tourner comme ça. C'est ça qui est cool. Euh... Bah lui attends mais en fait il a que dalle. Il y a juste des parties de bolter à faire comme ça. Hop. Le petit canon. Le ch'ti canon. Le ch'ti canon. Le ch'ti canon. Ok. Comment vont ces black temples là ? Bah écoute ils avancent. Parce que c'est pas ça l'essentiel. Ils avancent doucement mais sûrement. C'est le plus important. C'est cool à peindre les épées tronçonneuses, j'aime bien. C'est vraiment pas compliqué, c'est cool, c'est pas prise de tête. Je pense que je vais changer ma recette pour les épaulettes. Je vais faire différemment. Parce que j'ai fait ma première croisade, alors non j'ai pas encore fait ma première croisade. J'ai fait mes premières épaules de croisés, j'ai fait la squad entière comme ça, du coup je me tâte un peu à faire les autres différemment. Parce que je suis pas encore satisfait de mon rendu de doré. Notrapi. Notrapi. Ce pinceau ça va pas, il fait une fourche. Ça me rend fou. Qu'a pensé trauma de sa dernière game avec Eventis ? Les custos post-data lui plaisent. Je sais pas où il est trauma là. J'avoue que ça pourrait être pas mal d'avoir son feedback. hack. Par son feeling personnel. Avec les custos def. Non mais où est le pinceau qu'on m'a appelé ? Ah si c'est le tatoué là. Ah si c'est... Non ça c'est Green Stop World. Bon je sais pas. Bon lui c'est bon on peut le dire ou pas ? Non je vais peut-être faire aussi la petite... petite garde. Hop ! Il a dit être un aniv. Ah mais oui ! C'est vrai qu'il a un aniv trauma aujourd'hui. Il me l'avait dit en plus hier. Complètement zapped. Zapped ! Ah j'ai oublié de faire cette partie métallique de la tronçonneuse. J'ai bavé. J'ai oublié de faire cette partie métallique. Hop ! Il va être jaloux d'entendre de la musique de Xenos là par contre. Mon Templar. Ok. Nickel. Au top. Ok ok. Cool. Bon ça va vite là. Là ça prod bien là. Ça prod très bien là. Ah en vrai c'est vachement pratique. Juste les aimants. Bon les aimants ils sont un petit peu euh... Enfin un peu ce qu'ils veulent en terme de mouvement. Ça c'est pas évident. Bon je crois que je l'ai décalé la... la caméra. Voilà. C'est pas mieux comme ça. À quand de nouvelles games sur AOE ? Ah il faut que je trouve le temps hein. Mais là le temps euh... Je l'ai pas trop malheureusement. C'est pas facile à trouver. Mais euh... C'est pas l'envie qui m'en manque hein. C'est pas l'envie qui m'en manque chat... Euh... qui m'en manque chat. Mais malheureusement euh... J'ai pas trop trop le temps pour euh... Pour les games. De Age of. En fait le problème avec Age of... C'est quand même avec beaucoup de jeux compétitifs. C'est qu'en fait euh... Il faut euh... Enfin en fait quand tu t'y remets. T'as encore le MMR euh... D'avant. Et... Et tu te fais casser la gueule quoi. Et euh... Personne n'aime se faire défoncer la gueule par des gens qui ont joué beaucoup plus que toi. C'est... Ça n'existe pas un monde où... Dans lequel les gens aiment bien faire ça. Donc euh... Donc ouais Age euh... Age of euh... J'avoue que j'ai un peu moins euh... Je l'ai un peu moins sur mon radar quoi. Et tous les jeux un peu compétitifs quoi. En fait Age of, je serais chaud d'y rejouer si genre... On se... Tout le groupe là. Euh... Avec lequel on jouait. On s'y remettait un soir. Alors on... On va tous dessus un soir. Et on est tous nuls. Parce que personne n'a joué euh... Depuis euh... 1000 ans. Et on découvre un peu tous euh... A tâtons quoi. Ça je pense ça pourrait être cool. Dans ce scénario euh... En vrai ça... Ça le fait. Je pense que ça le fait. Hop. Les bons ball trifles là. Doum doum. Doum doum doum. Ok. Euh... Ça c'est bon. Maintenant. On fait ça. Pousse nul. Eventis aurait trahir de jeu depuis une semaine. Non, non, non. Je sais même plus ce qu'il jouait comme faction. J'ai pas le chou... Il... Il jouait beaucoup au jeu euh... Je sais même plus s'il jouait beaucoup au jeu Eventis. C'est fou en ce moment là je suis en train de voir la... La hype renouvelée pour Warhammer euh... Warhammer. Putain le mec. Matrixel. Euh... Pour euh... Monster Hunter. C'est incroyable de voir autant de gens euh... Retourner sur le jeu alors que bah littéralement y'a rien. De neuf. C'est vraiment marrant de voir ce phénomène. Moi même ça m'a fait réinstaller le jeu euh... Pour jouer avec les copains l'autre soir là. Mais euh... Mais c'est ouf. Le jeu est trop bien. Non mais le jeu est excellent. Le jeu est excellent. Y'a pas d'embrouille. En fait le gameplay est génial. C'est un vrai... Pour moi c'est vraiment un jeu qui est porté de fou. Par son gameplay. MH euh... C'est le gameplay quoi. C'est... C'est the gameplay. Hop. Allez hop. Ça c'est fait. Ça va. Ça va. J'avance vite. J'avance plutôt vite là. Euh... Pfff. On attend 2025 avec impatience. Ah j'avoue que Wilds euh... C'est... C'est vrai que... C'est un moment exceptionnel. La découverte d'un Monster Hunter c'est un... C'est un vrai moment fou. Moi j'avoue que j'avais adoré le... Le... Le leveling qu'on avait fait avec les copains. Dessus. Je m'étais vraiment régalé. Une fois que le leveling euh... Et la découverte euh... Enfin je veux dire le progrès c'est plutôt... C'est plutôt... C'est plutôt un progrès en fait. Une fois que le progrès c'est fait euh... C'est moins... Moi ça a moins marché. Je sais qu'il y a des gens ils adorent le farm et tout. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui apprécie le farm. Euh... Mais euh... Mais par contre euh... Que tu apprends leur pattern et tout. C'est... C'est trop bien. C'est trop trop bien. La vrai pour tous ceux qui attendent 2025 pour MHWorld. La hype est plus présente pour le DLC d'Elden Ring. Alors par contre oui. Moi j'avoue que je suis... Je suis aussi plus hypé par euh... Le DLC d'Elden Ring. Mais je pense que la plupart aussi le sont. Mais euh... Why not both tu vois. Moi je suis hypé pour les deux. Moi je suis euh... Je suis très saucé pour les deux. Et l'Elden Ring ce sera plus court tu vois. Alors que MHWorld... MHWorld on est d'accord que ça va probablement être un successeur spirituel à MHWorld. Ça va être sur la même un peu formule. Je pense. J'espère. En vrai j'espère. Hop. Mes petites chaînes. Même équipe de devs que World. Ouais donc ça va être une dinguerie comme World. Parce que c'est vrai que World était quand même une sacrée perf. Faut dire ce qui est euh... Petite dinguerie World. Un petit chargeur. Qu'est-ce que je vais jouer comme arme moi ? Je pense que je vais attendre de voir les vidéos de gameplay des armes. Avant de me décider. Parce que euh... Ça dépend quand même beaucoup des movesets qu'ils vont donner aux différentes armes. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus de l'insecto. Sur Iceborne. Parce que l'insecto ils ont rajouté euh... Trois fois rien en terme de moves. Euh... Alors que SNS c'est un truc de dingue. Comme l'arme Sword and Shield. Mais ça a glow up. Le glow up était incroyable entre euh... Le jeu euh... De base. Et euh... Et Iceborne. Ce bon vieux perfect rush combo là. Qu'est-ce que je l'aime. Vraiment le... Le moveset est stylé et en plus il... Il fait mal quoi. Hop. On va prendre les petites chaînes. Un petit réacteur. Une nouvelle arme ? Genre un petit AK là. Hmm... Toi t'as trop joué à Palworld je crois. Une nouvelle arme. En plus ils ont de quoi faire des nouvelles armes. Clairement. Mais c'est quoi la dernière nouvelle arme qui a été ajoutée sur euh... Monster Hunter ? Je me demande. Hop. L'insecto ? Ah oui donc ça date. Oui ça date de fou. Insecto et Volto. Ils ont pas été ajoutés dans World. Ils existaient avant non ? Enfin ces petits réacteurs ils sont un peu chiants à peindre mine de rien. Là vous voyez les évents. Ça pousse. A ne pas mettre entre toutes les mains. Ça date de MH4 en 2013. Ah oui. En effet ça date. Et euh... Ils ont dit que ça allait rajouter genre des armes ou... Qu'ils allaient avoir potentiellement un bail comme ça ou pas du tout ? Que petite dinguerie hein s'il y a de nouvelles armes. Rien d'annoncé pour l'instant ? Ouais en gros on sait rien pour l'instant on a... On a juste eu un trailer euh... Deux secondes et demie et puis salut quoi. Bah on surveillera ça hein. Hop. Bah j'avoue que c'est trop pratique ces petits trucs là. Hop. Tu changes de petit caps à chaque fois. Donc c'est vraiment sympa. Là on peint du métallique. On boucle. Et au moins quand ce sera fait... Ce sera fait. Voilà. Alors moi mon idée c'est... Bon ça c'est un Infernus Marine techniquement. Mais moi l'idée c'est que je dirais que c'est des intercesseurs. Parce que bon euh... C'est un Marine avec une arme qu'il porte à deux mains. Voilà quoi. C'est un intercesseur. Donc... Les chaînes euh... Faut pas se foirer. Les chaînes qui pendent là elles sont pas évidentes à tenir. J'ai fait des petits effets Scorch Metal sur Lanceflame ou pas. Bah je pense que j'ai fait un... Un... Un OSL. J'ai un OSL hein. J'ai un énorme Kiku hein vous le savez. Au moins dès que je peux faire un OSL je le fais hein. J'espère que le jeu va être un peu plus nerveux que World parce qu'après avoir touché à Sunbreak le retour sur World est compliqué. Surtout en tant que main insecto double épée. Ah ouais ? World c'est mou ? J'pensais pas tu vois. J'pensais pas que World était mou. Après c'est vrai que Ryze n'était plus dynamique. Ce problème de Ryze c'est que j'avais l'impression que je vais sur Game Boy quoi. Mais euh... C'est vrai que le gameplay a l'air vachement dynamique. J'aurais peut-être pas dû peindre ça en métallique mais bon. Ecoutez. It is what it is. Ok. Ok. Oh c'est très chiant à peindre ce truc Oh c'est giga rouleau à peindre Je vais pas me prendre plus la tête que ça On va en rester là On en reste là Hop Tout ça là Cette figurine en fusse qui va probablement juste poser son cul sur un objectif Attendre Super Hop C'est vrai que le niveau de puissance des spéciaux C'est un peu bizarre quoi Parce qu'on a tendance à se dire Ouais c'est le guerrier ultime machin Mais putain Quand tu le joues sur le jeu de plateau Un intercessor basique c'est si Meh C'est vraiment pas incroyable quoi Ok Hop Mort métallique Le gameplay arc sur Ryze Quel plaisir j'espère que Wilde gardera le même style Ah ouais sur Wilde c'était pas ouf je crois Bonjour Alpha bonjour le chat Juste un petit message Pour te remercier de ta découverte Den Shrouded Je ne décroche pas depuis 3 jours Courage pour la peinture pendant ton temps Ton stream je continue Mais Spacefall pour le père de tous Pour The Allfather The Allfather Il a encore des chaînes lui Relou Quelle idée de foutre des chaînes sur ses guns quoi C'est vrai que c'est pas assez lourd Je me demande quand même si ça pèse un bolter Ça a l'air bien lourd d'eau quand même comme arme Et merde j'ai bavé J'ai bavé Encore bavé C'est pour encore passer le recul Ah oui on va dire ça oui C'est ça c'est C'est le recul bien sûr Bien sûr c'est le recul Hop hop C'est pas clean là C'est pas clean ma peinture là C'est pas fou Lui l'est raté C'est pas grave Oui il y aura un petit shade Il y aura un petit shade ça y est T'as pris où tes pinceaux ? Ah 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 Je me saoulais avec cette question Je sais pas Ils viennent de plein d'endroits différents Je vois tout le temps la même question Pourquoi Taper des pinceaux figurines Et c'est bon chat C'est Je vous dis J'en ai de plein de types différents des pinceaux A l'aide Fais-moi tranquille Vraiment les pinceaux C'est selon Selon vraiment Beaucoup de Beaucoup de sites En fait il y a Très bons pinceaux Green Stuff World Ils font de très bons pinceaux Red Grass Games Ils font de très bons pinceaux Raphaël Flouf Kolinsky Il y a plein de bons pinceaux Alors vraiment Vous prenez pas la tête Avec les pinceaux là Juste ne prenez pas Les citadettes Merci beaucoup Présea Bienvenue à tous On est en train de peindre On est en train de peindre Un de tes potes là Les sortes de bataille Elles aiment beaucoup Les Black Templars Bienvenue à toi Présea Bienvenue à tous les Raiders J'espère que ton ex s'est bien passé T'étais encore sur la drogue là ? Sur Embrumé ? Est-ce que t'étais encore un peu embrumé aujourd'hui Présea ? Drogue dure Drogue dure Bricomarché Fond de mon pinceau Bien sûr Je sais pas Ça se trouve c'est pas faux Ça se trouve c'est vrai en plus Arrêtez Ça se trouve c'est vrai T'as quoi toi comme pinceau Présea tiens ? C'est une bonne question Excellent question De la merde D'accord Et bien vous voyez Présea Elle a les pinceaux de merde Et vous avez vu sa peinture ? Donc du coup c'est bon On est obligé de peindre avec les peintures spéciales Warhammer Ou on peut peindre avec d'autres peintures Non non d'autres types Tu peux faire acrylique Du moment que c'est de la peinture à l'acrylique T'auras pas de problème Même des peintures pas à l'acrylique T'auras pas de problème Le petit chaplain là Petit chaplain du charisme aussi là Hop Son petit baril là quand même Il a un peu pimpé son pistolet là C'est un bolter ça ? Ou c'est une sorte de Absolvor là ? Je sais qu'il y a le pistolet Absolvor là C'est le judiciaire il en a un Goût de la gouache là Non peut-être pas la gouache Peut-être pas la gouache Peut-être pas la gouache Calmez-vous D'ailleurs ça doit exister Il y a des mecs qui ont dû essayer de peindre la gouache Et ça devait être trop beau Je sais pas Pas sûr que ça accroche des masses La gouache Sur Sur les figues Pas certain Comme un petit doute Ok Tiens J'ai parlé d'un truc très spécifique Seuls les Les gens qui ont assemblé Des figurines SM Pourront me répondre Vous trouvez pas ça trop chiant Que le point d'attache des backpacks Dans les grappes plastiques Soit là Genre dans cette petite zone Que je pointe avec mon Mon pinceau C'est pas genre trop chiant De venir le choper ce truc Pour le couper net A chaque fois ça me trigger Du coup je le tourne Je tourne le backpack sur lui même C'est trop casse-couille Ça me rend zinzin A chaque fois Putain vous auriez pu le mettre ailleurs C'est trop chiant Pourquoi ils l'ont pas mis sur le bout D'un truc Tu vois sur le côté Si on est d'accord Melcore Ok ok ça va je suis pas le seul Je suis pas le seul Parce que putain ça me déclenche ça Je sais que je suis à moi Je suis le tain Chiant de fou là Tain C'est un bon fou ça Je crois que sur toutes Les figurines que j'ai faites Il y avait des attaches chiantes Non C'est parce que tu te souviens Des chiantes Mais il y en a qui sont pas chiantes J'ai de couper large Puis d'y aller avec le couteau Pour finir proprement Mais ça c'est trop relou Trop relou quoi Jouer CSM compagnie C'est la même J'ai pris des limes Pour réussir à virer ce surplus Mais chiant à limer aussi Mais de fou C'est trop relou quoi Après ça va Ça part vite Ça part assez facilement quand même Une boucle de ceinture là Il y a tellement de détails Chaplin Sympa mais relou quand même Un peu Il y a un petit crâne là Petit crâne qui dépasse là Sous son équipement Je sais pas pourquoi Intéressant Intéressant Et même Sa petite déco au mid là Hop Ok Je crois qu'il avait Une sorte de poil là J'ai pas trop compris Ce qui était là Il va falloir que je repasse Sur certaines parties C'est chiant à peindre Le chaplin je trouve Un peu chiant C'est sympa Ce petit détail là Ah ouais Il est vraiment très détaillé C'est vraiment le drip Sacré drip le chaplin Sacré drip Beaucoup beaucoup de détails Il y a des partenaires sympas Avec Games Workshop Des quoi ? C'est pas trop L'hostile je crois De la maison Les games Les part quoi ? Je crois pas qu'il fasse ça trop Bon je pense que c'est bon Le chaplin On va aller foutre la tête Pour le moment Bah ça va là J'en ai plus beaucoup De Marines là Ah bah lui Il a pas de chaîne Bon bah ça va pas être Bien compliqué Hop J'ai appris un move là Faut trop que je l'essaye Avec Avec Dark Strider Et Pathfinder Un move Un move mais genre Un peu Galaxy Brain Il y a vraiment des trucs Super intéressants à faire Avec les figurines Scoot Et les transports Je sais pas si Des gens Dans le chat Ont trop joué Ont déjà joué Contre des taux Qu'il y avait Dark Strider En V10 Mais il y a un move Galaxy Brain Que tu peux faire avec lui En début de partie Et c'est un move Galaxy Brain Qui a un gros counter Aux armées Qui ont beaucoup Beaucoup d'unités Infiltrées Ou scouts Genre World Eater Qui veulent beaucoup Faire de mouvements de scouts Genre Votan Genre Voilà Des armées Qui veulent un peu Être au milieu de la map Dès le début Et en gros Ce que tu fais C'est que tu Tu prends Une squad De Pathfinder Tu prends Dark Strider Et tu joues Dark Strider Solo Tu ne le fais pas Rejoindre Ta squad De Pathfinder Donc tu le joues Solo Et tu fais démarrer La partie Tes Pathfinder Tu les mets au milieu De la map Le plus proche possible De la zone de déploiement Adversaire Donc tu les étends Tu fais un petit toss Tu en mets deux d'un côté Deux de l'autre Et tu les espaces Le plus possible Pour qu'ils occupent Le plus d'espace possible Au milieu du champ de bataille A 9 pouces De la zone de déploiement Adverse Donc tu les espaces Donc ils prennent masse place Au milieu de la game Tu les mets littéralement Au milieu de la map Des Pathfinder Le plus étalé possible En mode bonjour On prend masse espace Et tu fais en sorte De mesurer en gros Qu'ils aient assez de mouvements Pour reculer de 7 Là où Et être à 3 pouces De ton Devil Fish Dans lequel est Dark Strider Qui lui va bouger De 7 Au début de la partie Et en gros Tu fais un move Au début de la partie Avant même que la partie A commencé Il y a tes Pathfinder Qui ont empêché Tous les mouvements de scout Il y a tes Il y a tes En gros Tous tes moves De scout Se font Où en gros Tu fais reculer tes Pathfinder Qui embarquent Qui embarquent Dans le Devil Fish Et en gros Ton Devil Fish Il t'a permis De complètement empêcher Le mec D'avancer sur toi Avec des mouvements de scout Ou de mettre des unités D'infiltrateur Et en plus de ça T'as avancé Ton transport Et t'as tes Pathfinder Qui sont rentrés Et tout Et après tu peux faire Un système de relais Où derrière T'as des Breachers Qui rentrent dans le Devil Fish Enfin genre Il y a des combos de fou Trop stylés à faire Et j'avais un peu fait ça Des systèmes de relais Mais j'avais jamais fait ça Avec Darkstrider tout seul Et en vrai Move 2-1-1 Tu peux vraiment Trop faire chier Ton adversaire Au début de la game Alors même que ça ait commencé Et avoir un gros board control Juste en faisant ça quoi C'est vraiment intéressant Faudrait que j'essaye ce play La prochaine fois que je joue Contre des armées Qui ont beaucoup D'infiltrateurs Ou de Ou de scout Et notamment Contre Necron là Qui veulent placer souvent Des spectres au milieu de la map Je pense que c'est un très 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 bon play Parce qu'en plus Tu n'exposes aucune ressource Tu exposes juste un Devil Fish Et le Devil Fish Bon courage pour le tomber Et s'il s'expose Pour essayer de le tomber Bah Bravo Bravo à vous Mais ouais C'est vraiment cool Comme play Il y a des trucs sympas A faire en taux T'as la même Avec les scouts SM Bah ouais ouais Tu peux faire des trucs Comme ça avec les scouts SM Bien sûr Bah techniquement Tu peux faire faire des mouvements Scoot à des Land Raiders C'est marrant Attends en vrai Est-ce que si tu mets Ah non En fait il faut que Toutes les unités Aient le mouvement Scoot Dans le Land Raider Si tu veux faire faire Un mouvement Scoot Donc ça marche pas Si ton Land Raider Il est avec des frères d'épée Genre Faut que tout le monde Aie Scoot quoi Il va exploser un Actan Que tu vas jamais t'ouer Allez Actan Tu mets des Britchers dessus Il le sèche tous les jours Y'a pas de problème Le Britcher Il a le profil Le plus adapté du jeu Quasiment pour tuer Actan Scoot c'est uniquement Pour le transport assigné Ouais Bon bah voilà Lui il avait pas trop De parties métalliques Pas compliqué Au moins c'est simple Et un autre petit Infernus Marine Et là j'aurais fini Mes métalliques Je crois que je vais Ouais en fait Le mieux c'est de recouvrir tout Et après je passe Le Balthazar Gold dessus D'ailleurs c'est quand Que Maff va aller parler En anglais avec Games Workshop Et je crois qu'ils ont dit Que c'était en mars Qu'ils révélaient les gagnants Ça me ferait tellement rire Qu'ils gagnent Ça me fait tellement rire Qu'ils reçoivent un mail En mode Bon bah vous avez été sélectionnés Par la communauté Mais comment Connaissant Games Workshop Ils vont être en mode Non il y a eu de l'appel au vote Machin Les connaissants En fait j'espère juste que Quand j'ai fait le retweet En mode vas-y votez tous J'espère juste qu'il n'y a pas Des gens qui ont boté Ce problème c'est que Les bots Les bots ça fout trop la merde Et du coup S'il y a des gens qui ont boté Ben Games Workshop On va voir ça Ils vont être en mode Bah non bah du coup Lui on le fait pas gagner Parce qu'il s'est fait botter Donc ouais L'Ectan n'ont plus la règle Pour perdre 3 PV par phase Non ça c'était en V9 Ça a sauté ça Maintenant l'Ectan Ils réduisent de moitié Les dégâts qu'ils reçoivent Les attaques qu'ils reçoivent Ils ont une film no pain à 5 Ils ont une invue à 4 Et ils ont une endurance de 11 Et ils ont une dizaine de PV Je crois Donc les Ectan C'est une belle saloperie A tuer Mais Brof Tu les satures comme un porc Tu les satures comme un cochon Et ça finit par crever Il suffit de les saturer J'ai mitraillé 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 Et Le problème c'est que Vu qu'ils ont une invue à 4 Mais qu'ils ont une save à 4 Bah C'est vraiment pas problématique De tuer d'Ectan Je trouve Comparé à Moserog Moserog je trouve ça ultra problématique à tuer Moserog pour moi C'est l'unité la plus cheatée du jeu actuellement Y'a rien de plus pt que Moserog actuellement dans le jeu Pour moi En termes de De pur data cheat Et de coup en point Si vous jouez orc Et que vous ne jouez pas Moserog Ça signifie que vous Vous jouez chill Mais Moserog c'est Absurde A quel point cette figurine est pétée Complètement broken Je crois que je vais pas Non je vais foutre la paire Ouais on va juste faire les Inceptors On va faire les Inceptors Les Alors y'a quoi en métallique à faire Ah oui y'a tout ça en métallique à faire Et jouer 3 boss sur Squeagothor Euh Oui oui mais après le truc c'est que les boss sur Squeagothor Ils ont une invue à Ils ont une Feel no pain à 4 Invue à 5 Ou c'est invue à 4 Feel no pain à 5 Je sais plus Mais ils sont moins busted Parce que Moserog c'est 9 PV Endurance 10 Pourquoi On sait pas Euh Save à 3 Invue à 4 Feel no pain à 4 Donc t'es avec un truc qui est dur à blesser Et qui en plus Euh A une feel no pain à putain de 4 quoi En fait le problème c'est la feel no pain à 4 C'est absurde Feel no pain à 4 c'est beaucoup trop pété Feel no pain à 5 ça aurait été beaucoup plus compréhensible Feel no pain à 4 ça n'a pas lieu d'être A vraiment pas lieu d'être sur une figurine comme ça Oh non il est rendu 10 Il est pas rendu 7 mec Regarde son endurance il est pas rendu 7 Il est rendu 10 C'est débile Bah hier on a eu un duel Trajan contre Moserog Et bah Trajan a perdu Bon après c'était léger d'être trop marrant C'est sûr que ça C'est sûr que ça aidait pas trop Ils ont envie d'en vendre ouais je pense Euh oui feel no pain c'est insensible à la douleur En gros feel no pain c'est un jet de dés que tu fais Quand t'as raté ta save C'est un autre jet de dés que tu fais Pour savoir si tu prends les dégâts Donc c'est vraiment le truc qui te permet de Mitiger beaucoup 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 les dégâts que tu reçois C'est un peu le jet de dés de la seconde chance quoi C'est un peu comme si t'avais une relance des jeux de sauvegarde ratés C'est pas le truc le plus fun à peindre Les papades des Inceptors Après c'est le seul truc qui tank en orc C'est pas vrai C'est pas vrai hein Les méga nobs Des nobs avec hardas Des nobs avec moins un bless Les nobs Les orcs Y'a des trucs qui tank Mais là on parle d'un truc qui ne coûte même pas 200 points en fait Ah non mais il est busted La figurine est totalement busted C'est à dire qu'il y a tanker Et Encaisser la puissance du soleil dans la gueule tu vois Y'a deux types de tanking tu vois Pour son coup un point c'est La figurine est stupide En gros Il coûterait 400 points Je serais en mode ok Mais franchement même pour 400 points je le prends Je pense que la liste d'hier de Eventis Mozrog coûte 400 points Il gagne quand il est parti C'est à ce point je trouve que la figurine elle est débile Un Magnus il disparaît de Mozrog Ok frérot Bah si j'y mets le truc qui dépass le plus du jeu Il est mort Ok frérot oui D'accord d'accord très bien Très bien Donc tu vas mettre combien de points dans 195 points là ? C'est ça la question C'est genre Combien de points t'investis pour se débarrasser de 195 pauvres points tu vois ? Y'a toujours un truc qui peut le tuer Moi j'ai déjà couché Mozrog avec 3 broadside Oui Mais c'est pas ça le problème C'est pas ça le problème Magnus c'est quoi ? Ouais 400 points un truc comme ça Avec Phinopane à 4 t'es jamais certain Mais c'est ça c'est le coin flip C'est la mécanique de coin flip qui est très très chiante Où littéralement tu Bah tu prie que J'ai pris que le mec rate quoi Et puis Et puis voilà quoi Donc c'est un peu chiant C'est pas giga giga fun quoi Bon Bon les Inceptors Oh je suis vite fait motivé Les Inceptors Je vais faire celui-là Mais les autres Je les ferai une autre fois Bonjour du Québec Salut 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 Greetings Tu aimes plus de riptades dans tes armées Vu que c'est la drop de 15 points Ouais je pense que j'essaierai d'en caler deux Je pense que j'essaierai d'en caler deux C'est pas mal les riptades ça Y'a pas de perso qui vire à Feel No Pain Et bien malheureusement il n'y en a pas Non J'aimerais beaucoup mais non Malheureusement ça n'existe pas La Feel No Pain Tu l'as subi Quoi qu'il arrive Après le jeu est quand même déjà très létal Donc c'est sûr que Si tu commences à mettre dans tous les sens Des trucs qui ignorent Les moyens de tanker C'est bien compliqué Hop Ok L'autre petit câble Il a trop de câbles Il a trop de câbles Il est trop câblé Le cable management est déplorable pour cet Anceptor C'est terrible Hop Je crois que j'ai bavé J'ai complètement bavé Super Bon allez hein Ouais Les Anceptor c'est chiant à faire Il me motive pas trop 40k c'est un peu quand même un mot Il y a un power clip depuis longtemps C'est ultra létal aujourd'hui Il faudrait dégager beaucoup de FNP Mais aussi beaucoup de BM et blessure de Vastatrice Bah Chandary si tu fais ça Tho sera l'armée la plus matrière du jeu en termes de DBS En Tho on fait quasi zéro Quasi zéro dégâts de BM et de blessure de Vastatrice Les Flash Gids ont été bavé pour la partie Les Flash Gids se sont fait fumer par le Caladius Mais ils ont été En fait ils ont paralysé Trajan Ils ont paralysé Trajan malheureusement Trajan a rien pu faire à cause d'eux Donc ouais ils ont été value de fou Ils ont été extrêmement value Ils ont payé leur coup en point sans aucun problème Ils ont en fait la menace d'Overwatch est telle Que Trajan pouvait pas se permettre de bouger Et du coup il a passé un tour Où Trajan pouvait pas bouger Et il a dû tuer les Flash Gids en les mitraillant Avec d'autres unités Donc ouais malheureusement C'était pas facile pour Trajan Vis-à-vis des Flash Gids Il a pas pu les gérer comme Comme il souhaitait Allez on va passer le lavis Petit coup de panel liner là Sur les métalliques Il est où mon panel liner noir ? Il est là Je vois genre Genre The Fig Je comprends les gens qui font du Sub Assembly Ouais Mais le Sub Assembly c'est aussi un peu relou en fait Quand même Quand t'y penses Ça fait aussi beaucoup de temps tu vois C'est pour ça que mes frères d'épée Je les ai pas mis en Sub Assembly Parce que je sais pas Il y a un côté un peu En fait tu t'allonges quand même beaucoup le process De peinture avec le Sub Assembly Ça a ses points forts Mais ça a ses points négatifs Moi je dirais que le Sub Assembly Je le fais surtout quand j'ai genre du blanc à peindre Si j'ai un truc pur blanc à faire Bon je vais être en mode ok Vasnik Je fais un Sub Assembly Sinon ça va prendre beaucoup trop de temps Dans ces conditions je vais le faire Hop Voilà Ouais mais avec le lavis Ça rend déjà mieux Allez le lieu Non Hop Ok Tu l'avais fait pour les Banshees Ouais je l'avais fait pour les Banshees Et Mais les Banshees je m'étais mal pris Les Banshees je m'étais vraiment vraiment mal pris Et du coup Ça avait été très compliqué pour recoller la tête Mais ouais Là bah par exemple Vous voyez ce lieutenant là Il a pas de tête C'est pas parce que Je veux faire sa tête à part Nécessairement C'est qu'en fait je veux lui donner une tête spéciale Qui me vient de chez Liber Demonica Et le truc c'est que J'ai toujours pas reçu ma commande Donc Bah j'ai toujours pas sa tête quoi Mais ce sera le lieutenant sans tête en attendant Le Headless Castellan Enfin ça sera même un Castellan lui Parce que de toute façon Un lieutenant c'est pareil qu'un Castellan C'est juste les choix d'armes qui diffèrent Ouais il est cool le Brassilernic Elle est sympa cette figurine Et je lui ai mis L'arme L'épée relique Black Templar Qu'il y avait dans la grappe d'amélioration Black Templar Ça rend vachement bien Elle est très stylée cette épée Je vais faire je pense un OSL Faire un OSL dessus Faire un joli OSL Pour donner une impression de De rune De rune illuminée Je pense que je vais faire ça Ça va être cool Ça va être stylé de fou Ok Allons-y Pour Le reste des Metallic Ah Et ben voilà J'ai fait un clap Ça a fait tomber la figue Bravo à moi Ok Ah là là Hop C'est mieux que le Nulnoil T'as Shade Ouais c'est mieux Parce que ça se Ça se Hop Putain il kiffe pas trop la poignée lui Parce qu'en même temps La grappe plastique Il est très relou Ok Hop Voilà Le petit canon Canon du Bolter On est bon Après des casques Totor en plus Des casques Totor C'est quoi des casques Totor J'ai pris des casques Qui font Black Templar Quoi Avec des croix et tout Des trucs qui font un peu home Ah des casques Terminator Non non Mais j'avoue que les Terminator Ils me font de l'oeil Les Avoir une brique de De 10 Terminator Black Templar Avec la Finopane A5 J'avoue que ça me donne bien envie Histoire d'avoir un truc Je suis en mode Ça Ça ne mourra pas Quoi qu'il est envoyé Dans leur gueule A part si je joue contre Thousand Sons Et du coup En effet je prends un milliard de blessures mortelles De Devastating Moon Ou des deux Et d'avoir une grosse brique comme ça Dure à clean C'est vrai que c'est quand même bien C'est toujours utile je trouve Mais Mais j'ai pas de Terminator Et en fait je me demande si Gaines vont pas sortir des Terminator Black Templar Ou des Des conversions Je sais pas Parce que actuellement J'ai l'impression que c'est dur De nécessairement trouver des tabars Pour des Terminator d'assaut Ou des Terminator de base Et bon bah Si je veux du Terminator Black Templar Il faut qu'ils soient en tabars les mecs Sinon ça Bah je trouve qu'ils rendent mieux en plus Avec des tabars Je sais Il y a les chevaliers De la D'Archangels Mais Il y a trop de Il y a trop d'Héraldic d'Archangels Sur eux Et du coup ça me gêne J'ai pas envie de J'ai pas envie de Me prendre la tête avec A Devoir limer En fait j'ai pas envie de prendre 1000 ans A travailler sur ces Sur ces Terminator Ça va me saouler si Si c'est trop long à faire Ça va vraiment me prendre la tête Je suis en train de faire les nouveaux Terminite de la Deathwing Ah non mais ils sont stylés Mais en fait Il y a plein d'Héraldic d'Archangels Et c'est pour ça Que je suis en mode Bon Ouais Flem J'ai pas trop envie De voir Passer 1000 ans A limer Des symboles Ou alors d'être en mode Non mais il y a un symbole d'Archangels Mais c'est un BT Enfin tu sais J'ai envie qu'il soit bien Tu vois Ok Ok Petit chaplin Tu es sur le Discord Black Templar Il y a un Discord Black Templar Je savais même pas mec Je savais même pas que That was a thing Il y a un Discord Où les mecs font des croisades Entre eux et tout Là Hop le petit chaplin Sem je suis en train de poncer Toutes les parties Et si t'as la flemme C'est long Bah ouais Tu vois Moi j'ai pas envie A l'époque Dans un jeu White Dwarf Il y avait une conversion Des tabards standards Pour les Totors Je suis juste déçu Que Forge Ne produit plus Les épaulières Et les boucliers Ouais mais de toute façon Être déçu de Forge World Je pense que c'est un truc Un peu obligatoire Du Wargamer Être déçu De ce que fait Forge World C'est globalement un peu Tu sais c'est habituel quoi Genre T'achètes un modèle Forge World La résine elle est mal foutue Le modèle est un enfer à assembler T'es déçu C'est Forge World C'est classique quoi C'est un peu de la merde Forge World De manière générale C'est un peu la tendance Tu vois Et la tendance aussi C'est que les unités Forge World Sont un peu merdiques À part les Tetra Le Saint Tetra Est toujours aussi fort Forge World Non c'est en fait C'est une autre boîte Qui fait des figurines Avec Games Workshop Donc en fait Je pense qu'ils ont leurs locaux Juste à côté Ça fait partie de Games Workshop Mais c'est des figues Un peu plus Le principe de Forge World A la base C'est qu'ils faisaient Des sculptes Un peu plus Pour des grandes figurines Des trucs énormes Des titans Ils étaient un peu spécialisés Là dessus Tu vois C'était un peu That was the hashtag Tu vois Et du coup C'était ça le principe De Forge World Mais le truc C'est que Forge World Ça a grave baissé en qualité Parce qu'ils sont à la ramasse En fait Ils sont vraiment De ouf À la ramasse Donc Forge World Aujourd'hui C'est Eh bah c'est souvent nul quoi Souvent nul Moi je me souviens Quand j'ai reçu mes premiers modèles Forge World C'était des Bah c'était des XV9 C'était pas un plaisir Aïa C'était pas un trop gros plaisir De les assembler quoi Je me souviens avoir bien galéré Je vais mettre des musiques Un peu plus chill Parce que bon Les jeux Sinfonica C'est très très cool Mais Un truc un peu plus Voilà Petit 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 Pisson là Petit son Petit son du chill Petit son du chill Qu'on peut aller chercher Le problème C'est que je vais me faire Turbo Strike Me faire Turbo Strike Sur Youtube Si je mets des trucs Trop Mouah Mouah C'est relou Bon allez Petit Petit OST Cyberpunk là Je vais prendre un proxy Plutôt qu'un Forge World De ouf De ouf Le Forge World En fait C'est souvent une purge A assembler Ça casse vite Le modèle Est pas hyper beau Moi les derniers trucs Forge World Que j'ai peint C'était des Tetra C'était pas les trucs Les plus fun du monde A peindre Les modèles N'étaient pas particulièrement Beaux Je les ai vraiment Peints Parce que l'unité Était genre L'unité obligatoire Si tu voulais faire Une liste tôt Un temps soit peu Efficace quoi Et en fait Quand vous êtes un joueur Comme moi Qui a pas de chance Du tout au dé Et qui fait des jets De merde natifs Vous êtes obligé De jouer avec des re-roll Et les Tetra Vous permettent De faire des re-roll Donc j'étais vraiment Mais quand j'ai vu le profil Je me suis dit Ok Bah je vais jouer Je vais jouer full ça Je suis obligé Je suis obligé J'ai besoin de re-roll Sinon mes jets Mais je ne suffis pas Vous voyez comment A le perf Vous savez quoi Vous savez Vous êtes au courant quoi Avec Eventis Hier on a parlé De nos persos Pour la saison 3 De Table Quest Ça va être rigolo Un petit peu Un petit peu Parler De ce qu'on avait En tête Des idées J'ai hâte C'est encore Avec la vieille résine Pas quali du tout Alors que désormais T'as de la résine Résistance et souple Ah oui oui Non mais Je sais pas Forge World Je sais pas trop S'ils vont arriver A un jour Redvenir Avec une offre Intéressante Mais pour le moment C'est 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 nul C'est bien nul Ils ont déjà Les moules C'est pour ça Qu'ils restent Sur cette technologie Je sais pas Comment ça marche Je serais vachement curieux De voir une usine De production De De matos J'imagine J'imagine que c'est Un truc C'est un secret De polychinelle Et c'est super difficile De pouvoir visiter Ce genre d'endroit Je pense qu'ils font pas De visite Et quand même J'aimerais bien Pouvoir voir ça Un jour Salut le synode Franchement c'est pour Des modélistes acharnés Pas pour les communs J'aurais peintes Non c'est pour C'est pour les Tout à fait C'est pour les gens Qui sont Qui sont un petit peu Avertis quoi On peut le dire Pour les gens un peu avertis Ça fait Hop Allez les petits lavis On barbouille On barbouille On barbouille tout On barbouille tout On réfléchit pas Peut-être que Maf pourra voir Quand il sera invité Par Games Workshop Ah là là Vous pensez Qu'il va être Élu vous Est-ce que vous pensez Qu'il va être élu Qui a voté Dans le chat Pour Qui a envoyé Dans le formulaire Son vote pour Maf Là Dans le chat Ceux qui l'ont pas fait Faites pas genre Juste Qui l'a dit Qui a vraiment Envoyé un message En mode Je vote pour Maf Et tout J'ai voté Pas moi flemme C'est bien C'est bien T'es honnête A voter I did my part Moi Moi envoyé Juste après tweet Alors quelques-là Ah trop drôle Ah c'est trop marrant Est-ce que vous avez Bien tous mis Local champion Comme Comme raison Le truc important C'est vraiment D'avoir mis Local champion Local champion Moi c'était important Vous avez bien mis Local champion Il y a des vidéastes Sur youtube Qui ont fait des visites Dans une usine de production Geek gaming Scénic par exemple Et d'autres Ah ouais Ok moi si je peux voir Maf a nothing game Let's go Bah ouais Je sais même pas De quoi vous parlez En gros Les games workshop Qui ont publié un truc En mode Eh On organise un dîner Dans lequel On fait la grâce De notre présence Aux influenceurs Donc on On les invite bien sûr Bon on leur paye pas L'avion hein Ils se démerdent Mais on les invite A faire un dîner avec nous Et les créateurs Qui ont été le plus votés Par leur communauté Seront élus En gros Créateurs de contenu De l'année De Warhammer 40 000 Enfin De Warhammer en général Enfin pas Créateurs de contenu De l'année Mais genre Il y a une sélection Du coup tu vois Et ils donnent une petite médaille Et ils donnent une petite médaille Et puis après Merci d'acheter nos Merci d'acheter nos merbes Et Et d'en faire la pub gratos quoi Et en gros c'est ça Tu vois L'idée de leur cérémonie Et Bon bref du coup Voilà quoi C'est une sorte de C'est un petit truc communautaire Sauf que Bah C'est un concours de popularité Donc évidemment C'est pas le genre de truc Qui Qui va Notamment mettre en avant Des acteurs de l'ombre C'est un truc Qui va mettre en avant Avant tout Des gens qui sont populaires Auprès de la communauté Donc Donc voilà Donc forcément Il y a des gens qui râlaient Tout ça machin Mais moi du coup Quand j'ai vu ça J'ai fait Eh Venez on vote tous pour MAF là Et on envoie MAF To win against The yo The no Win Win it the yes S'il vous plaît Par pitié Je veux voir MAF Tenter de balbutier A Games Workshop What are you planning For ADMEC But alors You are not going to Up ADMEC Because ADMEC Is quite merdique At the moment Can you please do Une amélioration For ADMEC Because ADMEC Suck Suck Big Big caca Please Moi je veux juste voir ça Moi je veux juste voir ça Moi si je peux être là Pour prendre des photos Encore mieux Et je veux juste voir MAF But alors you are French But alors you are not going to Up ADMEC Ok Bah moi je veux juste voir ça Parce qu'actuellement MAF On est en présence d'un homme blessé Un homme Qui Bah lors de sa précédente game A manger des tirs de Storm Surge Et Ne peut pas jouer sa deuxième armée Puisqu'elle est au fond du trou Actuellement En termes d'équilibrage Et donc Le fun n'est pas trop au rendez-vous Pour ADMEC Malheureusement J'avais oublié de peindre Les Les évents Si tu veux je viens de poster 3 et 2 Sur les lignes de production de mini De chaînes De peintres Mais je regardera ça On va faire ça tranquillement Battler what do you You know About Chaos Corp Non mais Ce serait très drôle Moi j'aimerais bien Qu'il y ait MAF Et TED en traducteur Là je pense qu'on est sur un combo Combo gagnant Combo gagnant évidemment Je pense qu'on est On serait très très bien On aurait TED qui serait en mode What do you Do Et MAF En mode Battler you are French Et là on serait sur Je pense On serait sur une équipe Une équipe gagnante Équipe gagnante On serait très très drôle Ça me ferait énormément plaisir On fait une Hollande On pure content creator Sur l'idée Ah mais bien sûr Bien sûr Bien sûr Ok Il me semble que j'ai oublié Un Je n'ai pas oublié Un Infernus Marine Mais en fait il y a un Infernus Marine Il n'y a pas de chaîne Et ziz ce sandwich On retartine Putain Il va nous créer Un autre incident diplomatique Super J'ai mis de la wash Là où je ne voulais pas en mettre I am very saddened Ok Can you be the sponsor To revenge tart Can you sponsor The revenge To avenge The sandwich And the tartine To win against The no Ah je suis désolé Moi j'ai pris les choses au sérieux Il s'agissait de défendre La langue française Il fallait défendre La langue française Merde Merde Cordialement merde Mais Il y a un Infernus Marine Il y a un troisième Infernus Marine Qui avait une chaîne Ah bah oui Je l'ai fait Ah yes But alors yes But alors yes Bon Il y a juste lui là Il faut que j'attende Que la peinture sèche ici Tranquilou Merci beaucoup Daemon Golem Pour les deux mois de soutien X Revolution Merci pour les 16 mois Merci beaucoup Merci Joko Jirga Pour les 39 mois Merci à toi Cibinouche Pour les 14 mois C'est mignon ça Merci Kufi Pour les 30 mois de soutien Merci 85 Astat Merci pour les deux mois Merci beaucoup Merci aussi Merci à Falter Pour les deux mois Merci beaucoup Pour les 10 mois Pardon Zaï Ramer Pour les 8 mois Isaac Azimuth Merci pour les 9 mois Le dimanche peinture du plaisir Merci pour tous ces rendez-vous Qui font Qui font Cycre Qui font Qui font Qui font Cycre Qui font vivre Vivre la passion du hobby Du plastique Merci beaucoup Merci El Temis Pour les 3 mois Etendir Pour les 66 mois Toujours un plaisir de suivre ton contenu Depuis 11 ans maintenant 11 ans Etendir tu dates T'as commencé avec quoi Etendir Merci beaucoup Merci à toi C'est très gentil Merci Diesel Pour les 22 mois de soutien On parle jusqu'à quelle heure On parle jusqu'à environ 21h But alors What about the most rogue Non ce serait moi ça Est-ce que tu avais vu Le mode 40k sur XCOM 2 Avec les taux en ennemis Oh quel enfer Non je l'avais pas vu Je vais me capter Mais c'est invité à un repas Avec de la bouffe d'anglais Ah ça Il faudra s'y habituer C'est clair Si jamais quelqu'un Voulait sous-coucher sa figurine Avec une bonbonne Mechanicus sans dark grey Ne le faites pas C'est limite vert Plus que gris foncé Comme la version peinture Je voulais gagner du temps Sur mes figues Mais là c'est mort C'est ta bombe Qui est foutue Normalement Y'a aucun soucis avec ça Can we parler About le prix Depuis la vidéo de l'envoûteur Ah la vache C'est Tendir Putain t'es un des plus anciens ici C'est peut-être même le plus ancien La vidéo de l'envoûteur C'était une de mes premières vidéos Sur ma chaîne YouTube mec Wouah Putain les Tendir Incroyable Les Tendir Il a écrit 66 mois Mais en vrai C'est beaucoup plus Putain Bah merci mec Ça fait plaisir Ça fait plaisir de voir certains Qui sont encore là Après tout ce temps J'en suis dans mes délires Je débarque un peu Tu es beaucoup sur 44 Tu joues aussi un peu à Sigma Non je joue pas trop Je joue pas à Sigma Parce que l'univers Me fait moins rêver L'univers me fait beaucoup moins rêver Perso j'ai commencé à te regarder Via ton let's play DS3 Ah ça date avant ça En vrai j'ai trop bien mangé Dans les pubs anglais En road to moto Mais moi le salé au petit dej C'est miam miam Ah moi j'aime bien aussi Le salé au petit dej Moi je mange tout Le petit dej Standard grave c'est un peu verdat Mais là à dire que c'est vert Bon Ah ouais c'est verdat Ok Moi depuis Overwatch C'est le lancement via Mami Twink Il y avait un lien pour ton profil Ah putain oui Mami Twink Je suis tombé sur une vidéo récemment Pour le coup Mami Twink C'est vrai qu'ils font du très bon contenu Avec Zeka C'est vraiment cool Je les aime beaucoup Ça fait très longtemps Que je n'aurai pas parlé Je les apprécie beaucoup Ces deux gars là Vraiment des bons gars Très bon contenu qu'ils font Hop Hop Voilà Ouais niveau à l'eau Je regarde très rarement Les actus Games Workshop Il y a littéralement aucune figue Empire Still Run C'est normal Il n'y en a pas Je pense que ça sortira Je pense qu'ils vont faire Une grosse release Dans la nouvelle faction Empire Still Run Ça arrivera C'est sûr Ça arrive fort Ça arrive fort Pour moi c'est Pas trop envisageable Qu'il n'y ait pas du tout Empire Still Run à terme Je ne vois pas comment Il n'y en aurait pas Je commençais à suivre Pour améliorer mon Genji Je suis toujours nul Il ne fallait pas me suivre moi C'était un scam Tu ne le savais pas ça L'ordure est vert gris Là on a peinture en pot Et un gris nature Ah ouais Putain c'est trop bizarre J'en ai jamais pris Moi de toute façon Je vous déconseille De prendre les bombes Stadel Moi si vous prenez Des peintures en bombe Prenez du Valero Vraiment 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 Lili Lili Bon bah voilà pour lui L'avantage c'est que Très rapide Le lieutenant Le lieutenant Je vais déclarer ça tranquillement On éclaircisse ça tranquillement J'aime bien le rendu un peu bronze J'aime bien le rendu un peu bronze Je ne sais pas si j'ai envie Vraiment de les De les mettre gold En fait Je ne sais pas J'aime bien aussi cette couleur Bon lui il est C'est le lieutenant Donc en vrai Il mérite un peu de gold Mais Je ne sais pas si Je vais le faire sur tout le monde Je ne sais pas Je trouve ça élégant aussi En bronze Je trouve ça plutôt élégant Je suis sûr qu'il va y avoir Un drame Games devient woke Le jour où il sort du Slanesh à 40k Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne pense pas Je ne sais pas pourquoi Il y aurait un drama Pour ça Après c'est vrai que Je ne vois pas pourquoi Il y a du drama Pour beaucoup de trucs déjà Je ne suis peut-être pas le meilleur Pour pressentir les dramas Qui arrivent Les gens sont très forts Pour les faire Venir de là où On ne pense pas Hop le petit aquila Le petit aquila C'est fait Nickel En vrai C'est vrai que Les intercessors C'est quand même rapide Là c'est plutôt cool Il a un pistoplasma Ça explique le bras bionique C'est le mec de Astartes Qui a survécu Il a un lore Il a une histoire ce gars Il a vécu des choses Et il s'est fait réaffecter Et il s'est fait réaffecter Un autre chapitre Voilà Voilà c'est bon J'ai écrit le lore De mon marin Ok Voilà c'est éclairé C'est suffisant Le chaplain ça va prendre un peu de temps Ça va être un peu longuet Vraiment des éclaircies sur le dessus Il est stylé ce petit chaplain Je l'aime bien Je l'aime bien On peut dire qu'il a des discours Un peu assommants Avec son petit halo de fer Pas besoin d'être trop précis Sur ces highlights Après c'est des highlights Qui sont vachement subtils En vrai Enfin la couleur Je veux dire par subtil Pas que je peins de manière subtile Parce que j'y vais comme un bourrin Mais la couleur est assez Assez proche quand même Du matériau de base On a bien rehaussé le ton J'aime même pas si ça zoe vraiment Ce que je fais là Je pense pas C'est toujours mieux D'avoir un chaplain sur moto Moi j'ai pas de chaplain sur moto Parce que je trouve ça moche Voilà Je pense pas non Je pense que c'était peut-être en V9 Que les chaplains sur moto C'était bien Mais là Je crois que globalement Le consensus C'est qu'on s'en fout un peu Des unités à moto Sont pas incroyables Je crois Après leur coût en points A baisser il me semble Donc elles sont peut-être value Pour les scoring D'objectifs secondaires Peut-être qu'elles sont bien pour ça Je ne sais pas Je sais pas Je sais pas Je suis nouveau moi Chez vous Ah vous voyez bien Un diff à la cam Ok 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 J'ai pas peint la La petite lanterne Parce que je vais faire un OSL dessus Je vais juste peindre le bas Hop Voilà Ok Je regarde la VOD Que j'avais loupé La libération de l'ASL J'ai bien ri On l'a libérée De manière assez Un peu trop Un peu trop Au sens figuré Malheureusement On l'a un peu libérée De toute obligation Sur ce plan d'existence Il y a pas grand chose Bon il n'y a pas grand chose d'autre Libérée de sa vie C'est ça Elle est très très libérée Libérée délivrée L'ASL Littéralement Moi je retiens surtout Des EC Que l'art Chez eux Va jusqu'à peindre Avec son popo Les EC C'est qui les EC Empower's Children Empower's Children C'est Particulier Les habitudes Des Empower's Children J'ai dépassé De l'Aquila Merde J'ai dépassé De l'Aquila Sur pas mal de pig Pas dingue On peut jouer à Warhammer Avec les figurines non peintes Non Elle bougera pas Tu vas la saisir Tu vas la mettre sur la table Et puis elle bougera pas Elle bougera pas Tu pourras pas Tu pourras pas jouer Bien sûr que oui Tu peux jouer Avec les figurines non peintes Sinon Eventis N'aura jamais joué Une seule partie avec nous Donc oui Oui tu peux C'est C'est sûr que c'est mieux Si tout est peint Parce que t'sais C'est plus immersif et tout Mais tu peux déjà Commencer à jouer Alors que tout n'est pas Moi au French War Game Days J'ai réfléchi Et je pense que Je vais pas peindre Mes véhicules Je vais pas peindre Mes Impulsors Et Land Raider Je vais peindre juste Mes infanteries Parce que je pense Que je serai pas prêt J'aurais pas T'aurais pas tout de prêt Au French War Game Days C'est certain Donc je me suis dit C'est pas grave On va On va faire Ce qu'on peut On va faire ce qu'on peut Là où on peut Voilà Alors moi maintenant Là ça va être Le petit lavis Sur les parties dorées Le petit lavis bleu Le petit lavis bleu Donc A Thermatic Blue Langer à de l'eau Pas mal d'eau même Et ça va pas non plus Cet OST là Ça va pas Ça va pas Ça c'est peut-être mieux ça Ça c'est bien ça Ça c'est chill C'est la détente On aime On aime les vieilles Toujours pas Toujours pas rejouer au jeu Mais Mais l'OST est sympa Là il y en a trop On veut rendre tout ça Rouillax L'objectif Voilà Elle est pérouillée L'épée relique Évidemment qu'elle est bien rouillax Le halo de fer aussi Enfin pas rouillax Mais oxydé quoi Voilà On vient apporter du bleu Dans ce doré là Moi j'aime bien J'aime bien J'aime bien Cool T'as pas le droit la musique Mais si c'est bon Mais je sais qu'il y a Ce jeu c'est un peu comme En fait Ce jeu ça me rappelle Un peu Comment il s'appelle Undertale Mais avec une commu Moins cringe Pardon Pardon c'était gratos Mais avouez que c'est un peu vrai Quand même Un petit peu vrai Il y a un peu cette ferveur Où Dès que quelqu'un Tu lui dis Bah j'ai pas joué à Outer Worlds Il te dit Ah c'est la réaction En général c'est ça Mais c'est un peu moins cringe Niveau fanbase Que Undertale Undertale c'est un truc de ouf Comme Stop speak facts Désolé I'm just speaking facts But But Undertale Undertale fans Are pretty cringe They are pretty cringe I must admit They are multus cringe Multus cascouillus But the game is probably Pretty good But the fan Oh my god the fan Après on est pas au niveau Des fans de Rick et Morty Mais Mais ça se bagarre des fois Ça se bagarre un peu quand même Faut le dire Désolé Je suis taquin Un peu taquin Pardon me Pardon my french Elles sont cool Les OST de Dehors c'est sauvage Ok Après celle là Elle rend triste C'est vrai qu'elle rend très triste Celle ci Même moi là J'ai pas fini le jeu Elle rend un peu triste Toon quoi Y'a encore un petit sentiment De Boah Boah Il va être beau ce petit chaplain là He's coming together nicely I like it I like it a lot Boah 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 J'ai pas joué à The World Mais cette musique me rend nostalgique Ouais Elle a une vibe très nostalgique C'est vrai Ok Voilà Bon c'est bon ça c'était l'aquila Bah c'est vrai que ça va vachement vite hein là C'est bien là J'aime bien là J'aime bien quand ça prod vite là Par contre va falloir que je fasse les rayures Pas les rayures qu'est-ce que je raconte La rouille Va falloir que je fasse la rouille des armures Ça va être important à faire Ça fait quoi sur le board un chaplain ? Un chaplain sur le board ça te permet d'avoir plus 1 à ton jet de bless Contre l'unité sur laquelle ton unité tape Donc ton chaplain tu le fais rejoindre une squad Et en gros ta squad va taper plus fort Elle tape enfin elle tape pas plus de dégâts mais elle a plus de facilité à blesser l'adversaire Et donc à lui faire faire des jets de sauvegarde Donc globalement ça fait que ta squad fera plus de dégâts en moyenne Et il gueule fort et du coup il peut infliger des dégâts mortels en gueulant très très fort sur les ennemis Il est en mode Oh grand mort ! Littéralement il arrive il fait Oh grand mort ! Et puis il fait plein de dégâts à tout le monde Là c'est le principe C'est bien non ? C'est rigolo le chaplain Je crois que c'est exhortation of hate un truc comme ça C'est ça c'est mécréant ! Il arrive il fait ça et Et salut quoi Mais le chaplain c'est le conseiller d'orientation des Space Marines Pour ceux qui connaissent pas C'est le mec qui est là pour un petit peu recommander les parcours Les parcours supérieurs Alors vous êtes plutôt épée tronçonneuse, lance-flammes C'est plutôt quoi votre passion dans la vie Purger le xénose, purger le démon Voilà Vous me dites et moi je vous envoie des swatchs Je vais vous envoyer si vous voulez quoi Et le libraire c'est la dame du CDI C'est ça C'est ça C'est le parcours sup de 44 C'est ça c'est ça Le chaplain il est là pour un peu t'orienter quoi Il te dit un petit peu Il est du sud monsieur Non mais en fait le chaplain C'est une invention des word bearers Alors c'est marrant parce que ça a été inventé par un chapitre du chaos Faut pas le redire Et en fait les chaplains ils étaient envoyés sur les planètes avec un masque de crâne Un masque en crâne et tout comme ça Et ils arrivaient sur les planètes c'était en mode A plata Or plomo En gros c'était ça A plata Or plomo Et bah si c'était plata dans ce cas l'impérium arriver à conquérir la planète et salut Plomo C'est voilà quoi Ils existaient avant l'hérésie Bien sûr Oh putain J'ai failli faire un drame Faut que j'arrête de faire tomber mes figurines au dessus de ma peinture Donc voilà Les chaplains c'était ça à la base Et Black Templar ils aiment bien les chaplains Ils kiffent bien Ils kiffent bien kiffent bien donc euh Donc voilà Du coup j'en ai un Je sais pas si je vais nécessairement beaucoup jouer Parce qu'actuellement quand je fais des listes je me retrouve souvent à prendre Elbrecht Parce qu'Elbrecht est incroyable Grimaldus j'hésite Grimaldus il y a des listes où j'ai envie de le jouer Il y a de l'autre liste où je suis en mode Ah c'est cher Mais j'aime bien Grimaldus avec les 20 croisés Primaris Ça quand même Ah il y a un truc Il y a un truc j'aime bien quand même euh Ma bonne grosse squad de 20 croisés Primaris Menée par Grimaldus qui advance et charge Ça c'est rigolo quand même Ça te fait un gros missile Qui part tout droit Et qui vient connecter au mid Et en plus qui est dur à tuer Donc ça 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 j'avoue que ça Ça me donne bien envie Mais euh Mais il est cher Il est cher ce con Et Elbrecht avec 5 frères d'épée C'est n'importe quoi les dégâts qu'il peut faire Donc euh Donc j'aime bien Elbrecht aussi Donc euh Voilà quoi Dans un Crusader Un Landrider Crusader Non non Grimaldus il est à pied Grimaldus il marche Casse pas toutes tes figurines Laisse-en un peu à casser pour Evie Bien Euh Tiens je vais appliquer le Le queer Le queer le queer On va partir sur un Wildwood Ce queer là Je sais pas si Oula je sais pas si j'en ai du Wildwood Qu'est-ce que j'en ai ? Qu'est-ce que j'en ai ? Qu'est-ce que j'en ai ? Qu'il arrive Oui je sais je sais que je C'est une de mes couleurs préférées Skeleton Horde Gorgon Taffer Wildwood Tout ça Ça fait partie de mes De mes classiques Ah j'ai oublié de peindre sa petite chaîne De sa rosette là Avec son bonk stick là Bonk Praise the Emperor bonk Bonk De bonk stick Ah j'aurais peut-être du le faire en rouge Dommage Tu disais un peu les contrastes au medium pas du tout Non, je ne dis pas trop les contrastes au médium, je n'aime pas trop. Pas trop mon truc. Ah, mais j'aurais dû faire ça aussi. J'ai oublié de faire un truc en Balthazar Gold. Allo, de retour d'une partie de 1500 chez Games. Victoire 69 à 25 pour l'AL contre Mortarion et la Death Guard. Les dés même, l'AL. Adeptus, Libertus. Attendez, AL, c'est quoi ? Alpha Légion. Ah ouais, frérot. Vous êtes durs avec vos acronymes et tout. Alpha Légion, il faut l'avoir celui-là. Ah, donc du coup, malgré la data slate, ça va. Vous pouvez quand même gagner des games en Space Marine du Chaos. Hop. Le petit pistolet. Bon, on lui pimpe son pistolet quand même. Hop. Il va être stylé ce petit. Il y a un bon flow ce chape-là. Je suis tout content du rendu qu'il a pour le moment. Bon, je ne l'ai pas trop bossé. Mais ouais. Adeptus, Litteratus. Adeptus, Libertas. Au lieu de prendre trois Chosen Cursed Sculptist, on prend deux. Ouais. Eh bien, c'est très bien. C'est très, très bien. Bon, du coup, là, il faut que ça sèche un peu. Peut-être m'occuper des épaulières en attendant ? Qu'est-ce qu'il faut faire en épaule, là ? Euh, en trompe... Excuse-moi. Je prends un peu de temps pour ranger mes Sculptist ailleurs. C'est-ce qu'il est de coute ! Bravo, enfin ! Ok. C'est pas grave. Ça fait peur de la musique, là. Je savais que c'était out en Wilds, tout le fond. Oula. Vraiment, c'est là. Ok. Alors. J'ai toutes les épaules à faire, là. Alors. Euh... J'ai pas envie de faire toutes les épaules en... Gold, comme les croisés, en fait. J'ai pas envie de les faire toutes en gold. Un peu relou, je trouve. Hum, hum. Ah, une petite... Une petite OST qui est pas mal, c'est... Ah, celle-là, elle est bien. Ça, c'est bien, ça. Petit problème de déploiement pour l'adversaire et l'assassinat contre ses six persos, c'était sympa. T'as marqué combien de points avec assassinat six persos ? 15 ? 16 ? 18 ? 12 ? C'était deux points par assassinat ou trois ? Je viens de tester Old World, vraiment sympa. Ah ouais ? 20 ? 24 ? C'est pas possible que t'aies fait 24 ? C'est capé à 20 ? J'ai triché. J'ai triché. C'est pas la palette pour la peinture à l'huile, ça, Alpha ? Euh, non, c'est pas nécessairement pour de la peinture à l'huile, c'est une palette métal. Enfin, en vert. C'est très pratique. Alors, on va y aller, hein. On va y aller, on va y aller. Alors, du coup, là, les épaulettes, comment je vais procéder ? J'ai bien envie de déjà virer ça. Voilà, c'est chiant de fou. Ça bookine un peu de roman 40k et compagnie. Alors, en ce moment, non. Non, j'ai eu ma phase où j'ai lu les trucs Farsight, là. Mais là, j'ai complètement stop. En ce moment, j'ai pas eu trop de... Enfin, on peut eu le temps de lire, en fait, à dire vrai. Donc, personnellement, non. Mais j'avoue que ça me manque un peu. J'aimerais bien reprendre à l'occasion, là. Apparemment, Lion of Sun of the Forest, le livre est excellent. Le livre est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, celui-ci, j'étais un peu curieux de le tester. En vrai. Je crois que je vais laisser le crâne blanc, ici. Peut-être juste un petit skeleton horde. Ouais. Fais un film, c'est pire. Ce sera plus dur. Hugues, mou, mou, mou. Bonjour. Le pot était mal fermé. Il y a la moitié. Je suis le pire. Je confirme, le livre est très bien. Apparemment, c'est un des meilleurs bouquins qui est sorti récemment. Je confirme, je suis en train de lire. C'est super. Butler, you are the fish of the forest. Voir the lion. Voilà. Petite couleur, une petite couleur crâne. Il y a d'autres de ci, de là, là. Il y a un héraldique sur celui-là. Il y a beaucoup de crâne, quand même. Average Imperium Painter. Il y a beaucoup de crâne, quand même. Le crâne, c'est le symbole de l'Empereur, c'est ça ? C'est le symbole de l'Empereur-corps sur son trône. En fait, parce qu'on en voit plein, mais on ne se pose pas la question. Mais en fait, le crâne, c'est la symbolique de l'Empereur. De l'humanité. C'est un problème, quand même. Il y en a beaucoup, je trouve, des crânes. C'est un peu obsédé. Je suis vraiment trop pris la tête à les coller... À les coller mes épaulettes, là. Pardon, vous ne voyez rien. Encore un crâne. Impérium, c'est Corne Croix. Surtout le Black Templar, ils en foutent partout. Ah, ils ont une sale manie. Sale manie d'en foutent à tous les coins d'armure. Là, on fait des crânes. Bon, il y avait un peu trop, là. Avec j'éponge un peu, là. Ok. Je crois que j'ai fait la plupart. J'ai eu raison de les mettre en grappe, comme ça, les... Les crânes, pour en avoir plein à faire, là. J'ai vraiment eu raison. Sinon, ça aurait été très chiant. Là, j'ai eu un petit éclair de génie, là. Les épaules à part, petit éclair de génie, en vrai. Vraiment plus agréable à peindre, comme ça. Le petit parchemin, là. Ok. Bon, maintenant, ça ne répond pas à ma question. Je fais les bordures comment. C'est pas. Merci beaucoup, Hellnor, pour les 3 mois. Coucou. Merci pour les 38 mois. J'ai commencé à suivre en premier, mon Genji. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok, well. Merci pour les 20 mois. Kazan, pour les 40 mois. Et de 40, ça fait combien de points de prêt pour des Black Templar maintenant ? Merci Godfried, pour le Prime. Bienvenue. Le chat saura répondre à ma place. Le chat saura répondre. C'est un calcul pas compliqué. Là, je dois faire les épaules. Ouais. Bon, allez, on fait les épaules. On les fait en métallisé. C'est quand même plus cool en métallisé. Quitte à faire, quitte à faire, quitte à pas les faire tout en métallisé. Combien ? T'inquiète, t'inquiète. 140 ! Il y a 140 points, il y a une escouade de croisée primariste, c'est tout. Et mon personnage que Blitzgrig m'a envoyé, techniquement, je peux m'en servir comme un lieutenant combi-bolter. Donc on rajoute 70 points. Quentin, c'est pire de vous. Faites souffrir un homme. Donc là, oui, on avance lentement. Et tout est une question de... Faut que j'apprenne mon rythme. C'est tout. Faut que je prenne mon rythme et ça va bien se passer. Donc laissez-moi tranquille. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. On va tous les faire. On va tous les faire, je suis chaud, là. Je suis chaud, je suis chaud. C'est pas bien compliqué. Ah, si je dépasse sur le blanc, j'ai un peu le seum. Faut que j'évite ça à tout prix. Limite, je me tâte à faire un brossage. Pour certains trucs, je sais pas. Réfléchis encore. Bonsoir. Terrible. Ça a l'air plus long de les peindre comme ça. Pas. Pas vraiment, parce que là, tu vois, j'en ai déjà peint deux. Ça m'aurait pris plus de temps si c'était directement sur le modèle. Donc, je pense pas, non. Je crois pas, non. Euh, non, je pense pas que c'est plus long. Je pense vraiment pas. En fait, t'as l'impression que c'est plus long parce que... Je suis avec chaque épaule, je prends le temps et tout. Mais au moins, parce qu'en fait, le truc, c'est quand c'est sur le modèle, il y a le backpack qui est trop chiant. Et surtout, surtout, pour faire le blanc, j'aurais dû utiliser du masque à aéro. Ce qui aurait été terriblement chiant. Là, j'ai un blanc qui est vraiment clean, tu vois, au moins. C'est ça qui est l'intérêt. Par contre, c'est le noir de mes croix qui est pas ouf. Et ça, ça me saoule. Bavé. Bavé, vous êtes content de vous ? Putain, j'ai bavé, ça casse mon couille. Hop. Euh, j'ai 15 minutes de TS. Allez, let's go TS, mon bon trauma. Wep, 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 weeeen. Hop. Je suis sur TS. Héreux. Hello. Comment on va ? Eh bah, écoute, ça va bien, ça. Ça avance sur mes Black Templars. Vous m'avez motivé à avancer. En vrai, ça m'a tellement motivé à avancer sur les BT, là. Parce que... Moi aussi, je veux aller dans la mêlée, là. Moi aussi, je veux taper au corps à corps, là. Bah là, comme tu disais, là, t'as de quoi faire avec eux. Tu sais que je lisais des mecs, je sais plus sur quel Discord, qui parlent justement des BT. Et franchement, c'est considéré comme étant une des plus grandes forces de mêlée actuellement. Ouais, si ce n'est la plus grande. Avec certains combos. Ouais. Avec certains combos, c'est le DPS de mêlée le plus violent du jeu. Ouais, ouais, c'est ça. Je crois que les meilleurs en mêlée, ils disaient, c'est... Frère de P. Ouais, oh, il est frère de P, ça, oui. C'est clair. Mais là, je parle en termes d'armée. Ils disaient les BT, les custod et les World Eater. Oui, World Eater, c'est une dinguerie aussi. Qui ont pris un nerf, je crois, dans la tranche au patch. Et Orcs ou Wag. Orcs ou Wag, aussi. Et Orcs ou Wag, effectivement. C'était les 4 qui étaient cités. C'était les 4 qui étaient cités, c'est ça. 4 armées de mêlée les plus dangereuses. Mais c'est vrai qu'après, globalement... En fait, si tu regardes au global, la létalité est plus concentrée dans les tirs, toujours, quand même. Bah oui, et c'est pour ça que, en fait, justement, BT est très fort. C'est parce qu'en fait, on a des transports de troupes qui sont parfaits pour nos frères de P. C'est les 2 temps que tu veux montrer. Le Rhino et ton Landraider. Alors, le nouveau Rhino, c'est l'Impulsor. Ouais. Et ça, en fait, c'est un transport qui peut accueillir 6 Marines. Et en fait, les frères d'épée, c'est considéré comme des Marines, c'est en armure classique. Donc, tu peux les faire rentrer dans un Impulsor. Et ils peuvent avoir un leader avec eux. Et Elbrecht, l'énorme Tchad Black Templar, il est considéré comme étant en armure classique Marine. Donc, il peut rentrer. Donc, tu mets Elbrecht et 5 frères d'épée dans un Impulsor, ça rentre. Et quand il débarque, sustain it sur du 5+. Si tu as pris le vœu, sustain it. Donc, tu as sustain it. Et tu fais un stratagème pour avoir le Lethal Hit en plus. Du coup, si tu tapes sur la cible que tu as, tu sais, c'est à moins de l'instant, le Oath of Moment. En gros, tu as full reroll. Et tu exploses et Lethal Hit sur du 5+. Et en plus, les attaques, c'est genre du PA-2, dégâts 2, dégâts 3. C'est que des trucs comme ça. Donc, ça tabasse au corps à corps comme jamais. Et en fait, ce qui est incroyable avec les frères d'épée, c'est que, imaginons, tu me dis, bah vas-y, moi, j'ai mon stratagème à moins un dégât. Et ça, ça me counter bien les frères d'épée parce qu'on fait du dégâts 2 avec notre pouvoir. Et du coup, sachant ça, moi, je peux en fait faire faire que mes frères d'épée n'envoient pas du dégâts 2, mais du dégâts 1, mais ils ont plus une attaque tous. En fait, tu t'adaptes à ce que tu as en face. C'est ça qui est très, très fort avec la règle des Black Templars, des frères d'épée. Ok. Et admettons, est-ce qu'ils ont la versatilité, je ne cherche pas, moi, des Alarus ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent tuer du véhicule aussi ou pas du tout, par contre ? À partir du moment où tu as du full reroll, Lethal Hit, tu tues tout ce qui existe. Ouais, c'est du Lethal Hit. Lethal Hit, tu n'as pas besoin de faire le jet de blesse, donc à part de celle-là, oui. Et en plus, tu peux te fiabiliser tes jets de blesse un peu avec d'autres outils extérieurs. Mais oui, ça t'arrache des véhicules. J'avais fait les maths et je crois que ça arrache un Dreadnought en une phase. Ça soulève tout. Les frères d'épée, ça soulève tout. Et combien de points ? Pas de fight first. Ah, pas de fight first. Ok, donc ça veut dire que si un jour on... Ça va arriver, de toute façon, si on se fight, il faut que je te le déclenche dans la tronche avant que tu me tues. C'est ça. Je vais devoir jouer autour du fight first. C'est ça qui ne va pas être facile du tout. Donc je pense qu'en vrai, le match-up est favorable au Custodesk contre Black Templar. Ouais. Parce que je vais devoir me cogner tes fight first en perma. Je ne sais pas. Je sais que les Custos, c'est des tueurs de Marines, pour le coup, en termes de match-up. C'est beaucoup plus facile que l'Aurope. Parce que c'est du dégât d'eux. Ouais, c'est ça. Alors par contre, les frères d'épée, c'est 3 PV. Allez, c'est 3 PV. Oh, putain, autant qu'un Custogarde. Ah, mais les frères d'épée, c'est très proche d'un Warden. Je vais remater les stats. Frères d'épée. Attends, en anglais, ça doit être... Sword Brother. Sword Brethren. Ah, Brezen. Brethren. Ouais, je vois ce que c'est. 40K. Je vais regarder sur un certain site que tu connais. Un certain Vaapedia. Oui, alors, voyons voir. Sauvegarde à 3+, t'as 4 d'endue, 3 PV. Ça fait beaucoup 3 PV pour un Marine, quand même. Ouais. Et tu payes combien, le pack ? 140 les 5. Et 280 les 10. 140 les 5. C'est moins cher que des Guardiants Custod de base. Mais t'as... Une save un poil moins bonne. Autant de PV. C'est vraiment bien communitaire. Ouais. C'est la meilleure unité du Codex Black Templar. Ok. Vow, Sword Bladesman. As I start the fight phase, you can select one of the following effects. Ah, c'est ce que tu m'as dit. Ok. Mais les weapons... Attends, mais vous avez combien d'armes disponibles ? C'est quoi, ça ? Alors, en gros, t'en as un qui a des Twin Lightning Claws. Donc, c'est plein d'attaques Twin Linked. T'en as... Et tout le reste, c'est des Master Crafted Power Sword. Putain. T'as du choix, hein. Ou Power Sword. Je crois que c'est Power Weapon, juste. C'est fourni, franchement. Je peux avoir un Thunder Hammer aussi, mais moi, j'aime pas trop le Thunder Hammer. Il est Devastating. Trois attaques. C'est pas beaucoup, trois attaques, je trouve. Ouais, sur du 4+, en plus. Les 4+, C'est pas très précis. Et puis, surtout, on fiabilise pas nos jets de bless. Nous, c'est le jet de touche qu'on envoie tous nos... Ouais. Tous nos bails. Après, il est force 8, quand même. Mais... Faire moins 2. Bon, voilà. Ouais, 2 damage. Pour un gros marteau comme ça, c'est mid, je trouve. En fait, je trouve ça mieux d'avoir une Power Weapon qui, de toute façon, la plupart du temps, fera du dégât 2 et t'as plus d'attaques et autant de PA, tu vois. Ouais. Donc, le fait d'avoir plus d'attaques et en plus sur du 3+, pour moi, c'est plus intéressant. Ok. Mais bon, il y a des mecs qui jouent le marteau au tonnerre. J'ai vu des listes compétitives où il y avait du marteau, donc je sais pas. Ok, ok. Ouais, en termes de modélisme, je les ai assemblés en Power Weapon et juste un mec énervé avec des griffes éclairs. Oui, mais tant que tu nous... C'est comme d'hab. Tu nous dis que c'est l'arme avant le fight et voilà. Oui, bien sûr. C'est bon. Ok, ok, ok. Intéressant. Ton ressenti trauma sur les custos post-dataslates. Il y a beaucoup de gens qui demandaient ça, ouais. Ouais, je suis passé vite fait tout à l'heure. J'ai vu qu'effectivement, il y en avait plusieurs qui demandaient. Je sais pas, j'ai pas non plus envie de flou de ton stream sur ça, donc je vais faire bref. Je pense qu'effectivement... Non, non, non. Non, on est en vrai. Vas-y, en détail. En gros, c'est difficile de jauger parce que je pense qu'il faut être objectif. Il y a des moves où ça va. Il y a des moves où je pense connaître à peu près la faction maintenant au bout de quelques games, même si c'était que mon troisième MV1. Mais pour l'instant, si tu veux, chat, je suis pas assez connaisseur, pas assez solide sur les covers et les déplacements pour bien jauger la puissance de la faction à 100%. J'en ai parlé tout à l'heure, le move qui malheureusement t'a coûté ta phase de temps ranking de Drajan, il a fait vraiment mal. Moi, ça m'a marqué. Là, il y a eu un truc. Il s'est passé un truc, chat. C'est-à-dire que ça m'a fait vraiment un déclic. C'est genre comme si vous jouez à un jeu compétitif, des rank-ins sur multiplayer. Et il y a une séquence que vous faites mal. Je sais pas, vous rochez trop tôt sur X jeu, vous achetez de mauvais objets. Enfin, vous faites de la merde sur un move. Mais le truc, c'est que vous n'avez pas conscience de le faire. Et ce qui s'est passé hier, ça m'a fait comprendre à quel point la cover, notamment contre les flash-gits d'Eventis. C'est vachement, 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 vachement important. Et là, ça m'a marqué vraiment au fer rouge. Et ça m'a vraiment déclenché un truc. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de passer en mode tryhard maintenant. Et je dis à Alpha, fini les games tous les trois mois. Ça faisait trois mois à peu près. Maintenant, je veux passer sur un rythme de toutes les deux semaines si on peut. Deux, trois semaines. Allez, deux semaines dans l'idée. Là, j'ai vraiment envie de me mettre en état d'esprit rank-aid et entraîner, entraîner, entraîner contre les potes. J'ai envie de jouer plus parce qu'effectivement, il faut quand même le dire aussi, il y a beaucoup de règles. Tu les exploites aussi tes cuistots depuis que tu les as eus. Tu n'es jamais trop rentré dedans vraiment, vraiment. Ça encore, en termes de règles de figurines et les tricks et compagnie, si, je connais. En termes de règles du jeu de la V10, tu vois. Ah oui, la règle de jeu V10, franchement, je le dis. C'est tellement velu, chat. C'est super intéressant. Je ne sais pas si on en est tout ce que vous voulez. Mais contrairement à un jeu, admettons, justement, un jeu vidéo où je vais pouvoir spammer les rank-aid pour apprendre tous les jours, tous les soirs, là, en fait, la fréquence de game fait que je ne peux pas spammer. Et j'aimerais m'imprégner plus, donc jouer plus. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est ce que je disais à Troma, moi, la fois où, en gros, vous voyez, quand je suis allé tourner les rapports de bataille chez Heavy, dans l'espace d'une semaine, j'ai joué 4 games. J'en ai fait une à l'assaut, ensuite, j'en ai fait une contre Heavy, j'en ai fait une contre... Non, j'en ai fait une contre MAF, ensuite, j'en ai fait deux contre, du coup, Heavy, puis Marmotte. Dans la même semaine, j'ai fait 4 games, j'ai progressé, mais de malade en une semaine. Parce que j'ai réalisé plein de trucs, j'ai appris plein de choses, j'ai pris plein d'automatismes, et c'est comme ça que tu deviens bon au jeu. Bien sûr. Et j'aimerais... Ouais, c'est vrai que TTS, je pourrais en faire, ça a l'air, t'as raison, il faudrait que je vois comment ça s'installe, et effectivement, ça pourrait me faire prendre aussi... C'est un peu austère, TTS. C'est un peu austère, c'est vrai que... Alors, j'ai entendu parler du... Je me rappelle plus le nom, mais d'une boîte qui voulait faire justement un pseudo TTS, mais un beaucoup plus moderne, sur lequel on pourrait faire du Warhammer. Ah ouais ? Il faudrait que je retrouve le tout pour te le filer. Mais pour revenir à la question, du coup, je pense que Custo, avec les buffs qu'ils ont pris, ça permet d'avoir un petit peu plus de bodies sur la table, donc c'est important, parce que vous savez qu'on a peu de figurines. La protection contre les Mortal Wounds, même si c'est de 50%, 50% ça reste quand même énorme, donc je pense que c'est très bien. Et on sent que la tankiness, quand tu apportes ce qu'il faut, notamment le coup de Valériane que j'avais jamais essayé, ou son escote de Warden... Contre orc, c'est auto-include Valériane. Ouais, voilà, c'est totalement auto-include. J'avais lu la théorie, et là j'ai vu la pratique. Valériane et ses Warden qui encaissent 83 attaques de boys, Swag, et qui prennent 1 PV, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. 1 PV sur 83 attaques, c'est vraiment un monstre de tankiness. Je pense que c'est un des combos les plus tankies du jeu, donc je l'ai vu en action, et effectivement, c'est très très fort, parce que les Warden, déjà, c'est des tanks de folie, avec Living Fortress et tout ça. Valériane qui réduit, si vous ne savez pas, la PA adverse de 1, donc moins de pénétration d'armure sur toute son escote. En fait, il avait juste à save toutes les attaques qu'Eventis lui a envoyées sur du 2. Et du coup... Et d'ailleurs, Eventis s'est repassé tout à l'heure, et apparemment, tu avais bien le bénéfice du couvert, quand tu as fait tes jets, tu as juste fait que des 1 et des 2. Bon, mais d'accord. Mais tu vois, le problème, c'est que les parties sont tellement longues que je l'avoue, je ne retiens pas tout. Ce qui s'est passé, mec, c'est de l'ordre du 0,02% de chance. Ouais, bon, ce qu'Eventis, il a eu au total genre 13 attaques, genre il a roll le max de nombre d'attaques pour ses D3 tiers. Il avait Blast, donc il a rajouté 3 attaques. Donc il avait genre 12 attaques. Il a fait son jet de touche. Il a fait son jet de touche et genre, il a fait que des 5 et des 6, apparemment. Et après, au jet de bless, il t'a fait faire plein de saves parce qu'il a fait un jet, mais stratosphérique. Et toi, bah, t'as fait un jet moyen. Donc t'as pris 4 qui sont passés. Tiens, la prochaine game, on prend CD, on les jette, on les fout la benne. Bah non, mais ce qu'on en parlait tout à l'heure, on disait, on joue toute la game avec ses D de merde. Comme ça, tu vois, on voit. Ouais, il faut de faire au moins un test, je pense. Pour être sûr. Mais il y a des gens qui disaient, pour tester les D, tu les mets dans de l'eau salée. Ouais, j'avais entendu. Et tu vois sur quelle face, j'avais pas que ça se faisait comme ça. Tout à fait. Ouais, j'avais entendu ça pour vérifier si t'es bien imprimé. Mais c'est vrai que quand tu vois les D de Wish, ou même les 6, t'as les 3 trous qui sont vers le bord du D, tu sens que ça a été fait un peu à la main, à l'arrache, quoi. Donc quand tu vois ses D, moi j'avoue que je suis en mode, pfff, bon. Au-delà de ça, au-delà de ça. Mais pour son anime, mec, on se cotise, on lui achète des D. Vas-y, je suis chaud. Mais t'es des petits. Des petits D, mais t'sais, comme ceux de MAF. Ceux de MAF, ils sont très bien au niveau taille. Au premier degré, je suis chaud, mec. Vas-y, on se cotise, on lui achète des D. Non, mais par contre, ok, ça c'était un aspect, mais c'est pas ça qui joue la game. C'est des petits détails. Moi, je joue pas la game, mais c'est quand même très mal. Le fait de perdre deux Alarus sur une attaque qui normalement, t'en tuer pas un seul, bon. C'est un peu. C'est vrai. On appelle ça de la déchatte quand même. Ouais, mais j'avoue que les Alarus, si tu réfléchis, c'est de l'an du 7, c'est 140 points les deux, ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de tankinettes, c'est vachement important. 4 PV, Alarus, termine, ils font partie des meilleurs Terminator. Les devs Koptas, j'imagine, ça coûte rien comme toutes les unités Ork et il t'a dégagé 140 points avec un coup de chatte, c'est assez scandaleux. Ouais, c'est vrai que deux Alarus en plus auraient peut-être changé le mid ce même sujet. Mais pour revenir à ce qu'on se disait, c'est vrai que j'ai été impressionné par Valerian qui réduit la PA plus la posture, le Kata qui réduit le hit. Ouais, c'est impressionnant à quel point une escouade de Warden et Valerian doit être un des trucs les plus tanky de tout le jeu. C'est un combo de jeu. C'est aussi tanky que des Terminator GK avec une armor of content. Ouais, au final, c'est ça. En fait, il y a des armées qui peuvent atteindre le même niveau de tanking, mais toi, juste, tu avais une Filnopeina 4 derrière. En plus, ouais, Living for Thress. le QSS super sensible à un G2D plus que d'autres factions. En fait, moi, je pense qu'il y a deux aspects. Je pense qu'il y a deux aspects. Je pense que la faction n'est pas facile à jouer, en vrai, je suis d'accord avec toi quand tu dis ça hier soir chez toi. Trop, trop, trop. Et j'ai vu que tu le disais en stream, mais je suis assez d'accord. C'est pas une faction facile, en fait. En V9, je trouve que c'était plus facile à jouer. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est plus chaud en V10. Et par contre, il y a vraiment deux aspects que j'essaie de séparer. Il y a l'aspect, ok, la faction est difficile, les orgs d'Eventis, c'est pas facile à affronter en un V1, tu le sais, en plus. Non, parce qu'Eventis, il tryhard, il est bon au jeu, en plus. il est bon au niveau stratégie, donc. Ouais, il y a cet aspect, mais il y a un aspect qui est le plus important, c'est celui que je peux travailler, c'est moi. Il faut que je travaille sur moi, il faut que je joue plus, il faut que je retienne plus les règles, pas custodées, mais les règles de base du jeu, parce qu'elles sont très fournies, encore une fois, et il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que j'ai une meilleure mémoire sur ces détails, il faut que je sois encore plus focus, et il faut que je... Il faut que je joue plus que ça. Il faut que je joue plus que ça. Il faut que je joue plus que ça. Il faut que je joue juste guide good. Bah ouais. Il n'y a pas de miracle. Bah ouais. Je pense que je peux faire mieux, j'en suis même certain, si je veux mettre tryhard. Et comme je te disais tout à l'heure sur Discord, il faut que j'ai un mindset comme j'ai sur les jeux vidéo, sur les MMO PVP, sur les ranked d'un certain. quand tu prends un jeu au sérieux. Et il faut que je l'ai encore plus. Et je pense que ça sera déjà... Ouais, bah voilà, 100 points les 3 hélicoptères. On n'a qu'une surprise là-dessus. Datasheed, Ork, qui sont à un prix débile. Comme d'habitude. Ouais, ouais, c'est fort. Assel 100 points se joue tout seul, à 1000 points, ça ne revient plus hard, à 2000 points, il faut que je me connaisse. Oui, tout à fait. Deux heures de méditation avant les games. Bonne idée. Non, mais premier degré, je sais être tryharder dans l'âme sur les jeux, donc il faut que je l'applique à Warhammer, parce que c'est passionnant en plus. Après, encore une fois, ce n'est pas évident de tout retenir et de ne pas se tromper, de se dire, tiens, à ce moment-là, j'aurais pu fallback. C'est tout aussi pas évident que de tout retenir dans Warhammer Online, mais tu retiens tout parce que tu passes des heures et des heures sur le jeu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste que là, tu n'as pas un système qui te dit vous ne pouvez pas faire ça ou qui te dit c'est bon, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de système qui contrôle le système. Hier, c'était moi en gros par rapport à vous deux qui vous disaient vous ne pouvez pas. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on peut vite faire des erreurs sans le savoir vu que ce n'est pas régi par un moteur de jeu de jeu vidéo. Tu as totalement raison. T'inquiète pas, évident. Il n'y a pas de moteur de jeu et il n'y a pas le côté spammable comme je te dis pour s'entraîner et devenir meilleur de jour un jour. Meilleur dresseur, bien sûr. Meilleur dresseur. Pas le world, bien sûr. Mais le truc, c'est que là, au lieu de comme je te disais chez toi de prendre le truc en disant c'est bon, ça me saoule je laisse tomber je revends les figs ça m'a donné envie de faire l'inverse j'ai envie de travailler en plus. J'espère que ça ne t'a pas traversé l'esprit ça va mal se mettre. Non, justement. Jamais de la vie. Mais je vois des fois des mecs comme ça qui disent je ne sais pas je n'ai pas trop envie de jouer l'armée n'est pas faite pour moi je ne suis pas faite pour ce genre de jeu putain des mecs qui stopent comme ça, j'ai déjà vu Oui, oui, oui. Et non, non, au contraire moi ça me donne envie de la maîtriser à 200% tu vois la faction mon but c'est d'arriver à ce qu'on fasse des games ensemble et de tous vous battre un parrain c'est une motivation tu vois. Je ne suis pas d'accord. You will never beat me You beat me once it was the last time Non mais tu vois ce que je veux dire il faut avoir le bon mindset faut pas lâcher l'affaire Non mais c'est ça mais de toute façon et puis il faut y aller humble il faut y aller en disant je suis nul je suis nul à chier je suis là pour apprendre et je vais apprendre mais je fais comme ça C'est le meilleur mindset de toute façon Moi j'ai vraiment moi je me suis fait carpette les premières games que j'ai joué je me suis fait carpette la gueule quand mon hammerhead se fait mon long strike il m'envoie 24 BM dans mes troupes parce que je l'ai mal placé parce que je n'ai pas pensé à un truc et tout que la game elle se termine tour 2 et que du coup j'ai un peu waste ma soirée bon j'étais un peu en mode dur le jeu mais c'est en passant par là c'est en passant par là totalement parce que au final c'était que mon troisième 1,1 c'est pas beaucoup sur du 1,1 3,3 game si tu devais compter le nombre de games tu as fait de 44 on a fait combien 15 non entre 10 et 15 même pas 3,1 écoute c'est facile 3,1,1 un marmotte qui était serré un contre-tois qui était serré sympa aussi celui d'hier donc orc démon et tout et après beaucoup de 2v2 je dirais une dizaine et un 3v3 on reste d'être ça ouais mais non mais il n'y a pas il n'y a pas à chier il faut plus jouer donc c'est pour ça moi quand tu as les dispo je te le dis je remonte et on rejoue il faut plus chaud moi j'ai les dispo ouais il faut juste me dire quand bah écoute ouais de toute façon t'as vu je t'envoyais une date et dès que c'est validé par et du coup les autres parce que Eventis il a dit qu'il était fatigué il a dit qu'il cool down peut-être 100 sous faut demander il y a 100 sous mec bah ouais je prends 100 sous allez s'il est chaud on a la date s'il est chaud s'il sont pas chaud bah toi je suis là bon en taux en taux et ta maîtrise c'est encore plus simple enlever au dessus mais en vrai même si c'est du taux et qu'on aime pas encore moins en custod et que tu maîtrises plus ça sera quand même du training tu vois ah non mais moi en plus je vais jouer vraiment en mode pour t'aider aussi je vais pas être à rien te dire et à te laisser oublier tes règles pour le coup non non bien sûr l'idée c'est que je joue aussi comme quand j'ai joué contre Jus récemment tu vois genre en mode en mode tuto quoi bah regarde après le 1v1 qu'on a fait c'était pas trop en mode tuto et ça s'est bien passé oui oui c'est sûr mais depuis depuis j'ai quand même bien 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 step up et j'ai énormément pris d'xp donc en vrai si je sors une liste tryhard bon à mon avis ça va pas être très fun pour toi quoi ouais ouais parce que je connais ta liste je connais les figs que tu peux sortir bon c'est pas intéressant genre il faut qu'on joue une game où il y a de l'équilibre tu vois ouais tout à fait et surtout une game où tu apprends des choses c'est le plus important en fait vu que tu veux t'entraîner l'intérêt c'est pas de c'est pas de se comparer le kiki ou quoi c'est tu veux apprendre tu veux progresser non mais c'est totalement objectif tu n'es pas sûrement payé à une heure à une heure donc il faut que j'ai une heure de train c'est rapide je suis rentré hier ce soir tranquille mais voilà ce qui est sûr comme je te dis c'est que ça m'a vraiment fait un déclic ça m'a foutu la niac j'ai envie de spammer j'ai envie de jouer j'ai envie de c'est maris ouais parce que encore une fois le jeu est vraiment vraiment passionnant pour le coup Romain c'est en davantage de matchup que tu prends les meilleurs réflexes c'est vrai que les mauvais matchup t'apprends beaucoup de choses ouais ouais tout à fait le matchup est vraiment dégueu après je ne te cache pas que le matchup j'ai kato là moi j'ai appris que je ne voulais pas rejouer ce matchup globalement j'ai surtout appris ça mais nous ça nous fait ça un conto tu vois donc il faut le voir aussi des déclics non mais t'apprends quand même des choses et je te rassure Romain mes Overwatch sont beaucoup moins infernaux que que ceux des flashlights là on ne parle plus de ce stratagème rien dans ton Overwatch ça me gagne techniquement mes Overwatch au tour 3 ils peuvent être aussi violents juste si t'es pas à couvert ils sont violents ouais mais en fait chat je sais pas si vous en a parlé mais Overwatch mais en fait mec techniquement sur le papier les Overwatch de Flash Git ça te fait pas peur ça te fait faire des save à deux donc genre c'est juste qu'à chaque fois tu te fais prendre dans l'open quoi y'a pas que ça rappelle-toi l'Overwatch de Bac qui m'a fait sur le buggy sur les Witch Seekers et il m'a baisé l'océ comme ça ouais mais là tu t'enquais sur 4 brindilles c'est différent non mais tout à fait là où je veux en venir c'est que l'existence le spell il casse les couilles voilà c'est ça en fait l'existence simple de ce stratagème le fait de savoir que tu peux te le prendre dans la gueule même si tu fais un mouvement de recul je le trouve vachement oppressant voilà je le trouve vachement vachement oppressant ce stratagème c'est celui qui me gave le plus depuis après tu sais que toi tu peux Overwatch avec tes Alarus et ça peut faire super mal avec Lance Grenade bah oui oui totalement le problème que j'ai c'est que tu les as bien en endroit où tu pouvais pas tirer c'était ça le problème mien au delà de ça c'est le problème qu'on a c'est qu'on a très peu de CP en custod oui oui ça c'est vrai ça c'est vrai quand j'ai débrief un peu ça avec d'autres custod il me disait mec en fait on a très peu de CP par rapport à la V9 ou Trajan pouvait en générer tu te rappelles j'en générais beaucoup d'ailleurs tu me disais tout le temps que t'as une ferme ACP comme Negretin mais en V10 on génère pas de CP et il faut les économiser c'est pour ça qu'en tactique c'est bien t'as vu tu gagnes des CP en tactique quand tu discardes des objectifs ouais ça c'est un truc à pas négliger tu vois aussi dans tes choix de secondaire tout à fait et le truc c'est qu'en fait il faut prioriser le fight first qui est trop vital pour nous en tout cas contre d'autres armées de melee et il faut prioriser le poison damage qui est trop important aussi donc on a très peu de CP spammables quand je voyais Eventis à 7 CP à des moments j'étais j'ai vu putain Eventis il y a un tour il a utilisé 7 points de commandement Eventis en un tour il a fait fight on death moins un bless et crit sur du 5 ouais et un overwatch évidemment parce que c'est 26 il fait des overwatch à chaque tour et je sais plus il a dépensé un milliard de CP c'était what the fuck le combo était beau il avait besoin de ça pour percer le mine quoique son crit sur du 5 ça ne servait à rien c'est sur les squads qu'il a fait un PV oui et ah oui et donc il y a ça et il me disait en fait les autres custod mec nos CP sont une ressource précieuse et il faut que tu les utilises en fight first ce qui est vrai et sur tes raids c'est vrai que si je reste pas assez d'unité mais tu l'as fait sur tes raids ouais ça c'était bien géré sur les raids il n'y a pas de problème mais encore une fois il me disait le CP re-roll et c'est la conclusion qu'on a eu rappelle toi hier tous les deux c'est de la merde en custod le CP re-roll c'est un trap voilà ouais ouais je pense aussi et je l'utiliserai très très peu voire plus parce que c'est vraiment un trap oui oui je suis complètement d'accord encore une fois parce qu'on a trop besoin de points de commandement en custod voilà mais après t'as appris beaucoup là ah oui oui la cover les potes sur le chat je vous le dis c'est j'ai du penser à ça 10 fois dans la journée c'est vraiment un truc qui m'a marqué là le pire c'est que je le savais elle s'est traumatisée je crois ah ouais traumatisée c'est le mot je le savais sur le papier on m'avait même dit d'autres custod encore une fois oui fais gaffe au flashguilz protège-toi si tu te mets dans une cover ils vont te chatouiller t'en vas un peu rien à foutre mais moi ce que j'avais pas réalisé ça c'est un truc aussi où c'est pas intuitif pour moi je l'avoue si je fais sortir Trajan et c'est Warden dans la pampard j'ai pas réalisé que si j'en laisse un dans une ruine avec un soc c'est pas intuitif pour moi j'avoue que j'aurais dû te le dire ça je t'ai laissé jouer à ce moment là non mais en vrai c'était un conseil important c'est ma faute c'est pas la tienne et pour moi chat si tu veux le fait de cacher une figurine le soc entier dans la ruine pour protéger toutes les squads même si elle est dehors c'est un bien palier mais oui c'est contraintuitif parce que tu te dis elle pourra pas se faire tirer dessus et oui c'est vrai que c'est contraintuitif et même le coup de faire une file avec puisque je peux faire une ligne c'est à partir de 6 à partir de 6 qu'on peut plus c'est ça c'est ça avec un bouclier comme ça elle a 1 pv de plus de tank à cover oui c'est pour ça que les mecs mettent une unit qui a un bouclier dans leur squad t'as pas oublié ça d'ailleurs ? non je l'ai fait pour le coup j'ai bien tanké sur le bouclier du garde voilà après c'est des wardens donc il n'y a pas de bouclier mais sur le garde ouais je l'ai fait alors c'est intéressant ce que tu dis Elzing Dash il y a de plus en plus de custos qui prennent l'inquisiteur côté as parce que c'est une ferme ACP ah en vrai moi je le prendrais tous les jours et il génère des CP il les génère comment ? si par exemple tu lances tu utilises un ACP ah si tu strata il t'en génère un surdu 2 plus exactement en vrai c'est bien c'est pas mal contre n'importe qui c'est bien c'est pas mal franchement ouais ouais en vrai c'est bien après pour le custo c'est moins impactant avec une 2 plus avoir le cover sert que pour la PA plus 2 car on ne peut pas tomber en 3 plus de save avec le bénéfice du cover oui raise mais en fait dans le matchup contre Eventis les flash guides sont une PA moins de 20 ouais c'est pour ça que c'est trop important en fait je suis d'accord avec toi quand c'est de la mitraille qu'il n'y a pas de PA mais dès qu'il y a de la pénétration d'armure c'est essentiel ouais c'est vraiment là ça m'a vraiment vraiment marqué c'est vrai que la figue de Coteas est pas moche et en plus il a une armure d'or ouais ouais j'aime beaucoup cette figue ouais je le trouve très très bien Coteas je vais utiliser aussi Kyria Draxus depuis le temps qu'on m'en parle il faut absolument que j'essaye son tir sa bulle salut bien sûr salut Kyria effectivement qui était chez WGS je crois en fait Kyria Draxus ils en parlent beaucoup aussi actuellement parce qu'on en a parlé tout à l'heure mais je vais préciser pour le chat elle a du tir psychique indirect elle a du tir rerollable par ses gardes puisque vous savez que l'unité donne ses pouvoirs à la personne qui les commande donc tu rerolles ses tirs elle a d'anti-infatrie elle a son espèce d'arbalète là et elle a une bulle d'interdiction de tir de 18 pouces ça peut aider dans certains cas donc c'est un perso qui est très utilisé par les custos j'ai la figurine en plus donc j'ai remis de l'essayer voilà c'est petit tu pourras la tester contre moi si tu veux et alors moi je suis au regret de t'annoncer que moi toute m'armée quasiment ignore cover tir à 18 non non et tire à 18 et ignore cover donc oui le match va être dur ça je sais bien c'est vrai que ça et c'est vrai que c'est moi je me rendais pas compte à quel point le cover c'était important en temps jusqu'à ce que je commence à me faire tirer dessus et c'est fort et jusqu'à ce que je voie à quel point en effet ça fait la diff de fou ouais ouais c'est vraiment vraiment bien mais globalement ouais je suis quand même content de la game malgré le cover mal utilisé les déplacements mal mal utilisé pour certains parce que tu as appris des choses c'est le plus important voilà je me dis que ce sera mieux la prochaine fois et je veux arriver à un niveau de maîtrise c'est tout je veux arriver à ce que quand je débarque en custod on sait pas qui va gagner ouais c'est ça et ah ouais j'étais dans ton mood quand j'ai commencé en V9 et je me faisais un peu plus vers le fion et ça m'a très vite saoulé et c'est pour ça que j'ai step up c'est pour ça que j'ai commencé à beaucoup plus jouer je me rappelais des discussions qu'on avait eues de toute façon dans la voiture tu me disais putain Tho c'est peut-être nul à chier et tout je me rappelais que ça te saoulait et regarde l'heure d'aujourd'hui bah c'est clair quand tu commences c'est pas très agréable quand tu te fais marcher dessus en boucle ça décourage un peu quoi ouais après pour l'activiser heureusement qu'il y a eu le tournoi on a fait des wins il y a eu les 2v2 avec toi aussi on a battu 2600 sous je suis pas sur du full use non plus tu vois mais ce que j'aimerais bien c'est gagner les 1v1 tu vois c'est un autre monde c'est sûr les 1v1 c'est un autre animal c'est comme genre tu lances une ranquette Starcraft 1v1 et 2v2 ça a rien à voir ah non c'est un autre univers en tout cas ouais franchement ça m'a motivé la conclusion est là voilà en gros ça m'a motivé encore plus et j'ai envie de jouer faut pas dire mieux que ça je veux game putain je veux game ouais t'as le mime du mec qui veut truc mais moi c'est je veux pratiquer le warmer tu veux truc différemment ouais franchement très motivant très très motivant non mais c'est un jeu passionnant vraiment en plus c'est trop fun mec c'est super intéressant comme jeu c'est long ok ouais d'accord beaucoup de règles je pense que même à haut niveau ça va pas arriver que des mecs oublient des règles ou se trompent sur un truc forcément mais c'est quand même hyper passionnant c'est hyper profond quoi c'est ça le truc ouais c'est clair c'est génial après je sais oui ça peut m'arriver de d'avoir des moments je sais que vous êtes marré un moment parce que j'hésitais trop il y a un moment on lui dit vas-y charge trauma il prend un dé il jette on lui fait d'accord tu fais des charges avec un seul dé et il nous l'a fait mais genre deux trois fois où il jette un seul dé pour charge on fait trauma qu'est-ce que tu fais là c'est quand ça dure au bout du moment j'ai le cerveau en fusion je sais plus où j'en étais mais ouais entre la longueur des games et les règles pareil ce sera automatique c'est pas évident mon conseil pour trauma fait du tournoi en province en mode tranquille il lui gagnera beaucoup en plaisir et en expérience de jeu bah il y a l'octopoutre après je crois que c'est plein l'octopoutre oh mais ça m'intéresse aussi les tournois et moi le problème des tournois c'est que je veux pas affronter les méta abusers qui jouent les trucs les plus dégueulasses tu vois ça me saoule bah t'en auras toujours dans les tournois tu le sais ouais mais ça me gonfle on aura toujours 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 je suis bien content de mon doré là doré un petit peu un petit peu ancien là c'est un des michels que tu m'as filé ça non 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 le michel que je t'ai filé il est là il est là il a survécu jusqu'à la fin de la partie oh putain il est là pour the up power avec sa tronçonneuse levée là ils sont bien tes bt franchement ah j'aime bien j'ai trop hâte d'avoir une belle arme à finir putain c'est trop cool mais par contre je pense que je vais me faire je vais me faire défoncer je pense je pense que je vais me faire défoncer vu comme je veux les jouer je pense que je vais me faire déchirer tu vas pas partir de zéro mais pas loin parce que ce serait une nouvelle armée et puis avec une des mécaniques totalement différentes ah ouais tu vas les tirs alors oui ça sera pas pareil en fait j'ai envie j'ai envie de les jouer dans le détachement black template mais j'ai lu le détachement gladius et le détachement gladius il donne envie de fou je sais pas si tu connais les règles du détachement gladius mais en fait c'est le détachement space marine classique c'est le truc d'index ouais ouais c'est celui qui avait house of moment non ? tout le monde a house of moment tout le monde l'a à partir du moment où tu joues space marine tu as house of moment ah oui le serment de l'instant en fait détachement gladius c'est les doctrines de combat c'est doctrine d'assaut doctrine dévastateur doctrine tactical et mec il y a des trucs genre doctrine d'assaut toute ton armée advaine ses charges ah ah oui d'accord toute ton armée peut advaine ses charges moi il me faut un blade champion c'est une escouade pour ça c'est ça et moi si je joue en détachement black template il me faut grimaldus pour ça genre tu sais il faut il faut il faut investir des personnages des trucs tu vois et mais c'est que pendant un tour par contre attention ouais et tu as des stratagèmes qui peuvent permettre d'activer la doctrine pour une squad pour même si elle a déjà été faite donc il y a il y a vraiment tu sais et en fait le truc c'est que tu as plein de moves tu as des tricks en mode l'unité peut faire un move normal si une unité se rapproche et elle peut du coup réembarquer dans un transport t'as plein de tricks comme ça pendant le tour ennemi où tu peux bouger et en fait je regardais les options tactiques et je me disais je me connais je pense que je vais jouer un peu en righteous crusader le détachement black template avec les voeux là tu sais les serments les voeux de black template et je pense que je vais me faire meuler et je vais être en mode vas-y c'est bon je vais jouer gladius et en gladius je pense que ce sera beaucoup plus mon style de jeu parce que c'est beaucoup plus tactique avec des tricks des moves et tout dans tous les sens tu testes les deux faut que tu joues les deux je vais tester les deux je pense parce que le détachement black template est beaucoup plus full agro avec des trucs très offensifs ouais je vois ce que tu veux dire mais ouais ça va te changer un peu ça va te changer des taux c'est sûr il faut que il faut que j'affiche je repasse peut-être après je sais pas combien de temps tu vas rester ouais ça roule ça roule t'écroule en tout cas la discus mais voilà en tout cas mindset tu vois Captain America quand il prend des coups dans la gueule qui dit je pourrais faire ça toute la journée mais faut passer là-dedans encaisser encaisser et riposter après ok Captain voilà faut s'entraîner encaisser et y aller à toute des bisous ah là là on a un trauma qui est d'éther là c'est bien c'est comme ça que je l'aime mon trauma quand il est motivé allez on va on va pimper le chaplain pimpon pimpon ce petit chaplain là pimp my chaplain j'ai trouvé un tuto pour faire un effet chaud sur les lance-flammes si tu veux oh je sais comment faire mais les lance-flammes je vais faire je vais juste faire un OSL je vais pas je vais pas m'embêter je vais faire un petit OSL de Kekos t'inquiète pas I know what to do I know what to do hop 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 on se fait tous les petits détails dorés il va être très pimpon ce chaplain le chaplain le plus pimpé de ta région il va être bg il va être bg petite chaîne en or ma chaîne touche à mon pimpé pardon excusez-moi pardon pardon chaplain Enoch c'est son nom c'est le chaplain gucci chaplain gucci c'est lui le chat plein Mr bonk Mr bonk stick elle est sympa en tout cas cette fille j'aime bien j'aime bien j'aime bien elle a un bon flow oh hop Voilà C'est en train Ça prend forme Ça prend forme chat Ça prend forme C'est en train de ressembler à quelque chose Voilà Nickel Trop vu un bon nom de rap Je sais pas Bon bah j'ai fait toutes les parties dorées Ça's nice That's nice Je crois que Ouais je vais faire les épaules Je vais faire les épaules Que je n'ai pas fait Des autres Bété Balthazar Gold Balthazar Gold Donc on est élu Attends what Elle est juste devant moi Comme d'hab Limite la caméra la voyait En général quand tu peins Tu fais la même couleur le plus possible Sur toutes les figurines Bah ouais c'est l'idée Très bon Quand tu regardes mon art métaux C'est pas vraiment ça quoi Mais oui oui j'essaye Après c'est toi qui vois Si tu veux faire des mecs un peu dépareillés C'est Il y a beaucoup de gens Qui me posent des questions En mode on a le droit de ça T'as le droit de tout mec C'est un loisir créatif C'est un loisir créatif Tu peux vraiment faire Ce qui te plaît C'est quand même Beaucoup plus simple A peindre Quand le Le shoulder pad Est En dehors de la figue C'est très relou Voilà Tu as complètement lâché Warcry du coup J'ai un peu lâché Warcry En fait Warcry c'est très sympa Mais le vrai problème pour moi de Warcry C'est son aspect beaucoup trop random Et mal équilibré en fait Pour moi Warcry a un énorme souci d'équilibrage Qui fait qu'en fait T'as des profils T'es en mode Là bon Et en fait ça Y'a pas de jeu vraiment Tu vois Dès le début tu sais un peu Qui va gagner C'est très dur d'équilibrer Des parties de Warcry Très très difficile Par contre c'est vraiment Je regrette pas du tout D'avoir fait du Warcry Parce que c'est quand même Une excellente porte d'entrée Dans le wargame Si vous avez très peur De vous lancer Vis-à-vis des règles De 40k Vous vous dites Putain ça a l'air tellement complexe Et tout Warcry c'est trop bien pour débuter C'est vraiment mais excellent C'est bien dosé C'est Y'a juste assez de complexité Y'en a juste assez Et c'est top Vraiment c'est top Attention Reflourde Le Chaplain Enoch Les litaniques que tu veux Mettre à ta data slate Pour tout entendre Les styles et les saveurs Que j'amène Pour que tu fais la même chose Jeune novice Allez d'accord Je vous en ai pas qui parlait Comme ça le roi Allez Allez Il va falloir quand même Que je fasse Les Les petits lavis Les petits lavis de rouille Ça fait bien chiant à faire Heureusement qu'il est bien couvrant Le 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 Bah oui Conner Ah on est d'accord Ça fait plaisir de voir que vous êtes d'accord C'est pas la peinture la plus agréable Métallique Clairement Je dirais même plus c'est turbo relou Mais bon Quand on ne sait pas Slash Eh JPP je vois rien Quand on ne sait pas cela Je veux pas Faire de NMM On en subit des conséquences Les 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 épaules Les épaules Hop Ça y est un an de sub enfin Merci pour tout ton contenu Et la bonne humeur Que tu partages en live en chat alpha Enjoy la peinture pour avoir les plus belles figues du French Wargames Alors J'aurais pas les J'aurais clairement pas les plus belles figues du French Wargames Mais c'est gentil Mais non Je n'aurais pas les plus belles figues Il faut pas rêver Il faut pas rêver Il y a des gens beaucoup trop chaud Et surtout en un temps record Ça va être compliqué d'avoir les plus belles figues Alors aujourd'hui Si j'arrive déjà à finir toutes ces figues Je serais bien content Je serais très très content Hop Voilà Ah j'ai pas mis la thermatique blue Faut-je mettre le la vide J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié Tu mettrais pas un peu de jaune pour reprendre ton logo Oh non 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 mon logo il est relou Mon logo il est relou Faut faire du freehand et tout Vous êtes fous Vous êtes des ouf C'est pas du tout le level J'ai continué Je suis en gris la frontière là J'aime bien J'aime bien Oh mon cool c'est le nué Non ils vont aller là J'étais deck Parce que moi je l'ai commencé un peu après Que sa saison ait commencé Du coup là ça y est J'ai rattrapé mon retard Je suis saoulé là Je suis saoulé Faut attendre les sorties d'épisode là Ça me saoule Sous les deux fous là Manga tellement bien Ouais le manga est bien apparemment L'animé est vraiment bien aussi En fait la qualité de l'animation Est vraiment au rendez-vous Et les combats sont très stylés C'est sympa Après je me demande Où va aller l'histoire Il y a des petits indices Comme quoi Ça va être plus que ce qu'on pense Mais je me demande Si ça va vraiment être plus Que ce qu'on pense Par contre il va vraiment falloir Que j'attende Que ça sèche Aïe 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 Je passe tout Ça tu verras Mais perso L'île j'ai pas encore été au dessus Manga est cool Mais par contre c'est pas un isekai C'est le même genre Le même style C'est pas un isekai Mais c'est tout comme C'est un mec qui se retrouve dans un monde Il doit découvrir les codes du monde On dirait C'est un MMO fantasy Laissez moi tranquille Actually c'est pas un isekai Ça ressemble de ouf à un isekai Laissez moi tranquille Ah mon tweet Le nombre de Actually C'est pas un isekai Et oui je vois très bien ce que je voulais dire par C'est pas un isekai Ne vous inquiétez pas J'ai bien compris J'ai bien compris Y'a pas d'embrouille C'est quoi le manga que vous parlez ? C'est Shangri la Frontière En gros c'est l'histoire d'un mec Il joue qu'à des jeux de merde Parce que ça le fait marrer De voir à quel point les jeux sont merdiques Genre il joue qu'à des jeux full buggés Ou mal branlés Ou avec une histoire naze Des PNJ insupportables et tout Et un jour Y'a la meuf de son Du magasin de jeux vidéo D'ailleurs c'est un monde dans lequel Y'a des magasins de jeux vidéo MDR Et elle lui dit Ouais c'est JDG c'est ça C'est JDG Et elle lui dit Mais vas-y tu sais quoi Essaye wow En gros y'a un jeu Donc c'est Ils jouent à leur jeu en mode full VR Donc Ils sont dans cette posture extrêmement glauque Dans laquelle on a l'impression Que sont dans le coma Et ils jouent aux jeux vidéo En étant statique sur leur lit Je sais pas si je suis le seul A trouver ça giga glauque Mais tranquille Et Et en gros Et ben le jeu le plus joué Du monde Le jeu le plus stylé Et tout C'est un truc qui s'appelle Shangri la Frontière C'est un jeu Donc c'est un MMORPG Ouais ouais La Sword Art Online C'est un MMORPG du coup Vraiment mais classico-classique C'est le classico-chianti Du MMO Asiatique Asiatique quoi Avec Y'a du PK Y'a du leveling Du farming Y'a des boss chiants Mais en gros Bah si t'es chaud pour Contrôler ton personnage Dans En VR Ben Ton perso il peut Bah il peut esquiver des attaques de fou Enfin genre voilà T'es un vrai C'est pas comme dans un WoW Où t'es complètement régi Par les stats de ton perso Y'a La dimension skid Elle est essentielle Parce que Les contrôles Vu que c'est du contrôle En VR Bah si tu fais des dingueries En termes de moves En contrôlant ton personnage Et ben Tu peux Tu peux Ça représente Un vrai skill Tu vois Donc le mec en fait Il arrive dans cet univers là Alors déjà Ce qui est marrant C'est la création de personnages Ouais y'a des spells Et des cooldown quand même Et des PV Et des trucs comme ça Mais A la création du perso Le gars il est en mode Vas-y tu sais quoi Je vais booster ma stat luck C'est comme si un mec Sur Elden Ring Commence Elden Ring En mode Zéro vitalité Full luck Et Full dex Agilité quoi En gros Le gars il part sur un build Comme ça Mais du coup Il se met à poil Parce qu'il vend son équipement Au début Il vend son équipement départ Pour avoir plus de thunes Le gars en fait Il start le jeu Presque un peu Avec des strats de mid maxer Alors qu'il connait pas Il ne connait pas le jeu Il n'y a jamais joué Donc ça c'est Déjà c'est Moi j'ai bien aimé Le start Parce que c'est vrai Que ça fait vraiment Mec chaud jeu Chaud jeu vidéo Qui commence un stream Qui commence un jeu quoi Et ça j'avoue Que ça fait pas mal écho Ça rappelait presque Un joueur de Dark Souls En fait On aurait vraiment cru Un vétéran de Dark Souls Qui commence un nouveau Souls Ça faisait beaucoup ça Et du coup Du coup il start comme ça Et en gros Il apprend à découvrir ce MMO Et il est en mode OMG Le jeu Putain enfin Je ne joue pas à un jeu de merde Et du coup Les contrôles sont fous Ça répond du tac au tac Et vu qu'il a énormément joué A des jeux de merde En fait Le gars il a un vrai skill Parce qu'il a réussi A terminer ces jeux de merde Qui sont réputés comme étant Trop durs à terminer Parce que mal branlés Buggés Tout ça quoi Et du coup Ça repose sur le gimmick Sur ce gimmick là Ce personnage repose Sur ce gimmick là en gros Donc voilà Donc ouais c'est sympathique Perso principal Mec skillé Mais Ce qui est bien C'est que Il y a des échecs Au début moi j'ai vraiment cru Qu'ils allaient nous faire un perso En mode un peu one punch man Genre Il prend zéro dégâts Il meurt jamais Et en fait Le gars il va essayer De finir le jeu Sans mourir Mais très vite Tu réalises que Ça va pas être la direction du tout Je trouve ça mieux Parce qu'en vrai Bon Un énième animé Où le mec est trop fort Plebe Donc voilà Mais C'est sympa Je trouve Il y a une belle animation L'ambiance est cool Ça se laisse regarder Tranquillement Et puis Tu sens que ça a vraiment été fait Mais par des Gigas Passionnés De jeux vidéo Et de MMO Il y a tout Il y a toutes les refs Tout Tout Il y a les Le mec À un moment il est empoisonné Il faut qu'il mette son Point de spawn Dans la ville Sinon il va mourir Tu vois Genre il y a plein de trucs comme ça Où tu te dis Bon ok Ça se voit que c'est des mecs Qui ont dosé Le mangaka Il a dosé de fou Les jeux vidéo Ça se voit Et c'est un passionné C'est un manga De vrai passionné Voilà c'est sympa Ce qui est animé C'est Shangri-La Frontière C'est sur Crunchyroll Que je regarde Bonsoir Salut Dobakine Ouais j'avais vu Log Horizon Je me suis fait chier Comme un rameur Log Horizon Au début c'était sympa Et très vite J'étais en mode Qu'est-ce que vous faites Log Horizon Je trouve que Il n'y a aucun Plot Il n'y a aucun but Il n'y a genre Zéro objectif Ça me trigger de fou Log Horizon T'as l'impression Que c'est juste un mec Qui joue un MMO Alors que les mecs Sont bloqués La saison 1 était cool J'ai bien aimé la saison 1 En effet Mais je regardais la saison 1 En me disant Bon du coup maintenant Maintenant là Il va se passer des bails Et là il commence à partir En mode C'est un animé de politique Et t'es en mode Mais est-ce qu'on s'en bat les couilles Ah ouais Je suis d'accord Log Horizon Énorme potentiel Mais ultra gâché Moi ça m'a Ça m'a très vite gonflé Log Horizon Mais menu quoi Ça m'a vraiment gonflé de fou L'opening était sympa là T'as la base T'as la base Il était cool Il était cool l'opening Mais bon A part ça Ouais ça m'a blasé de fou J'ai été un peu déçu De Log Horizon Et ouais Il y avait un potentiel Pour quelque chose de plus Par contre je regarde Solo leveling C'est très 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 bon Solo leveling C'est excellent La saison 1 est sympa Après la suite est nulle Sur Log Horizon Ouais c'est un peu ce que je m'étais dit C'est un peu ce que je m'étais dit Je sais plus où je m'étais arrêté Mais je m'étais dit Bon allez c'est bon J'en ai vu assez Elle est bien la poignée que t'as reçue Elle est très sympa ouais C'est un prototype Donc il y a de quoi améliorer Je pense qu'elle est un peu trop grosse Parce que j'ai quand même une grande main Mais je la trouve un peu trop grosse Alors que La plus petite de Redgrass Elle est quand même plus Plus ergonomique Tu as encore rien vu sur SL Oui j'imagine Mais ça commence très bien Solo leveling L'animation est sublime L'histoire est cool Les personnages sont sympas J'aime beaucoup ouais L'histoire reste très bateau Dans toutes les nouvelles que j'ai lues Ouais après tu regardes pas forcément ça Pour une histoire de fou Vinland Saga saison 2 Ça m'a fait la même Non non Vinland Saga saison 2 Moi je la trouve cool La saison Moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé En fait Vinland Saga saison 2 C'est juste un autre animé En fait faut le voir vraiment comme Un autre genre d'animé Vinland Saga saison 1 C'est il y a de l'action Il y a de la trahison Machin et tout Vinland Saga saison 2 C'est un autre animé T'as vu CSM Chaos Space Marine Non j'ai pas lu solo leveling Je lis aucun manga J'ai pas le temps pour lire Moi j'écoute des audiobooks Où je regarde des animés Mais j'ai pas le temps de lire J'ai pas encore osé solo leveling Vas-y hein c'est bien Mon coup de coeur perso C'est free run Free run c'est cool ouais C'est sympa free run J'aime bien J'aime bien J'aime bien Sur le leveling le mec devient vite OP et ultra stoïque Bah là déjà à la fin du dernier épisode que j'ai vu Il avait l'air de commencer à devenir comme ça Et je me suis dit Ah ouais très vite quand même Il devient très vite comme ça le mec Et puis je suis Black Templar Je sais pas lire Faut pas oublier ça Je vous le rappelle Je ne sais pas lire Je ne sais point lire Euh Yes J'ai fait la thermatique glue Maintenant faut que ça sèche Maintenant La rouille La rouille la rouille Les points de rouille un peu partout Pour le weathering Ça va être important ça Je vais changer l'eau Je reviens tout de suite Ne bougez pas Faut que j'aille changer mon eau ¿C'est pour ça? J'ai fait un temps Je vaisander Le mec ふaut que j'aille changer mon etau Sous-titrage ST' 501 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 important réellement utile en fait dans ce dans ce truc j'ai vraiment l'impression que ça va faire l'effet des casques veillard quand sont sortis quoi alors tout le monde on voit c'est incroyable et puis au final je fais une game avec les nécropés de strata sur les teslas bah moi aussi j'en ai fait une mais au final ça s'est bien passé parce qu'il n'a pas pu vraiment faire ce qu'il voulait parce que je les menacés de d'overwatch et du coup il n'a pas commis tous ces nécrons et en plus il a fait un jet de merde en gros c'était pas 26 quoi et du coup du coup bah j'ai pu lui enlever ses immortels et après il les avait plus pour faire ça mais oui le combo il donne pas envie moi je j'ai pas voulu me le prendre le combo j'ai fait un peu tout ce que je pouvais pour pas me le manger parce qu'il fait il fait pas il fait pas plaisir ce combo heureusement qu'il est mort heureusement qu'il a des nerfs c'est les amogos des spécialistes du votan pour m'indiquer une liste sympa à 1000 points pour démarrer l'armée bah écoute tu peux te diriger vers des sagittors des atres garde les terminators là elle est une les brokir thunder king là et ensuite je sais pas les motos sont utiles aussi en vrai mec et prend la combat de patrol déjà des votan il ya tellement peu d'entrée que généralement n'importe quelle unité sera utile quand tu l'achètes pas comme en space marine ou quand même pas mal d'entrée où tu t'es pas forcément sûr que ça va être très utile si tu l'achètes mais je suis sûr tu as des experts dans le chat en votan qui pourront t'aider moi je connais pas très bien le votan je sais juste que c'est lent ça tire très fort et voilà mais je crois que les agiteurs les sagittors sont un peu busted genre pour leurs coups en points ils font ils font vraiment très 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 mal il me semble qu'ils ont été nerfs là ils ont appris un petit peu en cours en point qui était mérité je crois c'est bon allez on t'en finit les épaules des paulettes allez on arrive à la fin des épaules ok c'est bon faut le terminer 15 points sur le sagittor ça se joue encore ouais ça me surprend pas mon profil il est incroyable et incroyable pour vraiment pas cher ok bon du coup il faut faire les yeux là oh non je suis supposé faire les yeux j'ai affronté un votan tout à l'heure round 1 un sagittor a fait plus de dégâts à mon monolithe que il faut faire les yeux quoi les yeux là les amis il est 20 heures ouais on va peut-être essayer un peu mais bon les yeux quoi c'est pas la partie que je préfère les yeux je suis vraiment pas à l'aise même pas faire les yeux je suis vraiment nul aux yeux c'est terrible faut être si précis alors que c'est des quand même des gros casques de space marine mais faut être trop précis à mon bout c'est normal vous voyez pas hop hop les premiers premiers petits yeux yeux celui-là aussi bah là j'ai plus assez de hop d'autres petits yeux je vais probablement perdre l'usage de la vue quand j'aurai terminé je vais zoomer un peu parce que là vous voyez rien vous voyez rien de mes erreurs là focus j'ai pas assez de dos j'ai pas assez de dos ça peut être pire pour le moment ce que je fais so far so good là j'ai fait de la merde là j'ai fait de la merde ça se reprend ouais j'ai trop dépassé sur celui-là ok c'est ces casques là en fait je suis pas hyper à l'aise ouais bah voilà je commence déjà à faire de la merde c'est ces casques sont super chiants à faire j'ai vraiment pas fan de je remplis bien comme ça on fera une sorte d'osl un petit osl on va expérimenter je suis en méphistone raid là il se demande un échec cuisant celui ci pinceau beaucoup trop bombé bonjour à le carnage celui là celui ci c'est c'est un échec plus que cuisant c'est de le fixer avec mon doigt mais le mal est fait mais celui-là c'est un carnage c'est ce qu'on appelle un carnage son était beaucoup trop chargé celui-là ça va être beau vous allez voir celui-là il va être magnifique voilà ça c'est ça c'est de la précision putain mais je vois rien excusez moi je l'éloigne c'était cyclops ouais ouais lui j'ai mis un coup de pinceau au fort oh putain celui-là j'ai été chaud ah je l'ai pas fait assez épais voilà non mais il focus pas c'est relou c'est parce que j'ai d'autres figurines à côté je pense je pense que c'est pour ça allo à celui-là j'ai été bien j'ai été très bien sur celui-là aller plus que un la clé c'est vraiment de garder le pinceau assez imbibé bon j'ai un peu dépassé ah ouais c'est bien là ok bon on a commencé à faire les yeux c'est pas encore glorieux glorieux surtout celui-là là celui-là je l'ai complètement foiré mais ça aurait pu être pire ok à les épaules les épaules là est ce que on commence à fixer des épaules histoire d'avoir des mecs qui commencent à ressembler à quelque chose là j'aimerais bien pouvoir coller deux trois figues là quand même ce serait vraiment sympa ce serait vraiment bien alors ouais on va commencer à coller des trucs du coup du coup du coup alors du coup on va commencer avec ça oh putain quelle angoisse voilà nice one down je vais un peu dézoomer là ça va être la magie on va enfin assembler les filles était temps j'ai ramené ma glu oui j'ai eu trop peur oh my god oh my god j'ai eu très très peur là j'ai cru que je l'avais pas ramené au pire de jus doit en avoir mais juste je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui vous voyez pas grand chose j'ai zoomé pour vous un petit épaule d'un côté petit épaule de l'autre quel ça se détache nickel un plaisir si des fractions chez juice vous voulez que je meurs ou vous voulez que je décède jamais je fais ça en plus si vous êtes bête il sera au courant vous allez lui rapporter évidemment hop au bordel ouais il ya du flou lui petit intercessor black tank là j'ai tellement content de les voir commencer à prendre vie là ça fait un moment qu'ils bougent pas alors lui par contre je voulais faire de l'osl sur sa lanterre donc lui puis il sera à finir je veux faire de l'osl donc vu que je veux faire des osl n'a pas fixé les épaules tout de suite tout de suite hop euh non ça va voir voilà ensuite il m'en faut un une classique voilà on est bien on est bien ah c'est trop satisfaisant de enfin assembler les épaules c'est abusé la satisfaction est totale boum 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 toi maintenant là dedans boum 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 voilà dedans oula oh putain il tient pas lui je vais mettre un petit coup de spray ça tient bien petit activateur à glu ça tient zéro oh ça tient zéro oh c'est de la merde ok euh je crois qu'il faut plus de glu hein dans le doute plus de glu je crois plus de glu un petit coup d'activateur ok voilà voilà on l'a notre 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 intercessor là il est bien lui ok hello tu peines une arme mbt tu as combien de points à peindre euh 2000 2300 j'en ai beaucoup 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 trop beaucoup trop à peindre mais ça va ça va le faire ça va bien le faire par contre je crois que je mets du vernis mat par dessus certains ça va bien se passer tout est sous contrôle de toute façon ne vous inquiétez pas hop au courage merci beaucoup on a fait pas mal de boulot il y en a un petit peu un petit peu ok épaule par épaule ouais non je pense que le sub assembly des épaules c'est vraiment la c'est vraiment la vie de chez la vie quoi c'est le truc que je ne regrette pas du tout je ne regrette vraiment pas c'est beaucoup mieux beaucoup mieux comme ça beaucoup mieux ok ça nous en fait trois feels good feels good euh alors là il y aura de l'OSL là il y aura pas d'OSL ça c'est un autre intercessor classique il y a le lieutenant aussi le lieutenant il va avoir il va avoir some special stuff let's have some special stuff euh ouais c'est la démo de Deathbound que je vais tester après on nous a proposé une OP dessus j'ai regardé un peu les vidéos de trailer je me suis dit en vrai le jeu a l'air plutôt sympa donc euh on va tester ça tout à l'heure on sera en OP sur Deathbound j'ai pas du tout ce que le jeu vaut hop très bien un petit ah voilà une petite croix une petite croix classique là hop nickel 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 c'est agréable de voir enfin tous ces marines tous ces marines se prendre vie là plaisir j'ai pas fini les yeux évidemment les figurines sont pas totalement terminées euh le lieutenant et le chaplain aussi oula le chaplain le chaplain le lieutenant le lieutenant on va lui mettre euh on va lui mettre euh celle-ci je sais pas trop si elle va marcher celle-là ah en vrai si ah si si avec le petit icône là elle marche très bien celle-là un petit coup de un petit coup d'activateur voilà allez bien sa petite épaule de Black Templar là on est sur ce qui me plait c'est bien sur ce qui me plait vas-y super ok ça c'est une croix simple on est pas un autre avec une croix un peu ouais nickel ça un peu détaillé là il est bling bling le lieutenant aussi hop let's go let's go let's go ouais un petit flot le lieutenant là le lieutenant il a un petit flot il me plaît bien il me plaît bien quand il sera terminé il va être bien stylé en plus quand je vais faire l'OSL j'aurais pas dû mettre l'épaule je vais faire l'OSL c'est pas grave c'est pas grave de toute façon je pense que je mettrais un petit carton pour faire vraiment la rune la lame à part mais bon on a bien avancé en tout cas le lieutenant il est top et il me reste une épaule pour le chapelein le petit chapelein il faut une petite épaule alors peut-être pas un truc trop gros je pense je sais pas trop est-ce que ça ça passe oula ah oui non il faut vraiment une petite il faut une petite une petite ça se fait imprimer les figurines avec une imprimante 3D bien sûr bien sûr ça se fait aussi il y en a qui font ça il y a plusieurs écoles plus ou moins légales aussi je suis pas en train de vous conseiller de le faire après c'est à gamesworkshop de step up si les imprimantes 3D les rattrapent de leur côté gamesworkshop au moins ils disent que je pense que du côté de games après ils sont pas trop inquiétés parce qu'en vrai leur sculpte sont tellement insane que pour le moment on est plutôt fine il me faut des une pince à épiler vite pince à épiler vite 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 scalpel pince à épiler scalpel elle est où elle est où elle est où la bougresse oh non ah elle est là trouvait 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 hop oh mais frérot comment tu veux que je oh attendez what the c'est comme ça qu'il est censé se placer bon comme ça c'est bon ça a l'air ça a l'air de tenir comme ça je pense que le chaplain il est censé tenir l'épaule elle est comme ça il y a une épaule noire et une épaule blanche parce que c'est un chaplain il est spécial ok 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 en vrai je vais mettre les épaules des infernus aussi ça sera fait mais bon c'est très très cool on a très très bien avancé on a quelques marines qui vont être prêts au combat plus qu'à les coller sur leur petit socle là ça ça va être cool alors lui du coup le progrès BT avance ouais non mais là on a fait quelques points c'est cool je suis content aujourd'hui j'aurais aimé qu'on puisse aussi attaquer les OSL mais là j'en demandais beaucoup pour les OSL parce que ça ça prend un peu de temps c'est pas hyper long à faire un OSL en vrai c'est même plutôt rapide quand on y pense c'est juste que j'ai pas je pense que là c'est un peu compliqué à caler les OSL hop une petite en fait j'ai que des croix avec des crânes quasiment il y a vraiment quasiment que ça à l'activateur à glu je dois avouer que c'est un truc quand j'ai découvert ça j'ai apprécié il a pas du style ce petit Marine ce petit Infernus quoi que non c'est pas un Infernus ça ça c'est un Intercessor et j'ai juste mis un Pyre Blaster Black Templar il a une arme de Black Templar lui bah c'est tout ah si il y a lui encore lui 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 bah lui on va lui mettre celle-ci je suis assez gêneré avec la glu parce que ça me rend fou les figurines qui se cassent et là bon vu que c'est les épaules on peut y aller un peu comme un bourrin c'est pas trop problématique ok nice nice et la petite dernière épaule off nickel 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 coup de glu et on est parti alors t'as combien de frères de peine j'en ai pas fait aujourd'hui trauma aujourd'hui j'ai fait des Intercessors Intercessors d'assaut et des Infernus Marines donc j'ai fait de la troupe aille de base mais troupe aille de base mais utile et j'ai fait un lieutenant et un chaplain je vais te montrer le lieutenant il va avoir du flow j'ai pas j'ai pas reçu son casque en fait je vais lui donner un casque spécial mais quand j'aurai reçu son casque je pense qu'il va il va en l'imposer hop ça c'est un petit c'est un sergent ça et je vais faire un OSL avec sa sa light et je te montre le lieutenant le body du lieutenant voilà le body du lieutenant qu'on a bossé donc lui pareil on va faire l'OSL sur le plasma ainsi que son épérolique donc lui il va avoir double OSL je pense qu'il va il va bien il va bien péter sur le board il va avoir un bon psy-flow sur le board il va être très stylé donc donc voilà j'aime bien le style avec le weathering bah ouais l'effet de rouille j'en suis bien content mais ouais non si vous voulez voir tout ce qu'on a fait aujourd'hui bah c'est tout ce que j'ai là en fait une bonne petite squad là on a officiellement terminé ils sont pas tous terminés terminés faut que je finisse les yeux et on va s'arrêter là il est de 20h23 j'ai regardé votre vos postes et à 21h on va décaler sur 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 Deathbound 6 souls like je dézoome un peu doute doute un peu plus voilà alors du coup on a celui-ci qu'on a terminé celui-ci le chaplain le chaplain aussi on a bien avancé dessus mais faut que je travaille encore sa robe j'ai travaillé sa robe je suis pas encore satisfait là c'est un noir un peu boring donc la robe elle est à bosser mais on a bien avancé sur tous les détails dorés du modèle le lieutenant pareil il manque la tête et les OSL et globalement le lieutenant il est très très bien on a fait de l'intercessor de base voilà petit intercessor ici il rentre bien je suis content de mon schéma de couleurs je les aime bien comme ça mes Black Templar avec les épaulières dorées la couleur blanche et l'armée en noir bleu comme ça ça me bat très bien c'est un peu le schéma que j'avais imaginé un petit intercessor d'assaut aussi ici qui rentre très très bien donc voilà oui Wallou autant pour des personnalisations d'unité ou d'armée avec quelques pièces différentes qui ressortent ça peut faire plaisir mais toute une armée c'est lourd à faire ça pose question de la légalité ah par rapport au proxy ah toute une armée en proxy ou en imprimant de 3D ah c'est sûr que là c'est un autre c'est un autre débat en effet c'est un autre débat il y a juste eux par contre il faut que je fasse leur trim en doré il y a juste ça à faire je vais juste faire ça vite fait stream en rune rune l'embrasse rune l'embrasse c'est ouf au final j'ai dit que je voulais bosser mon castellan je ne l'ai pas fait du tout le castellan il me déprime je l'ai tellement détruit ce modèle avec avec mon mon masque à aérographe je suis dégoûté vraiment je suis vraiment trop dégoûté mais bon voilà on a bien avancé au final on a bien avancé sur quelques quelques-uns de ces modèles hop hop voilà voilà je me fais peut-être chier en vrai pour mon doré la manière dont je le travaille je pense qu'il va falloir que je change ma manière de faire probablement mon la vie d'aller thermatique blue il faut que je le fasse après je pense qu'il faut que je le fasse après réellement le fait de le faire le fait de le faire avant le doré je pense que je détruis le rendu c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait que je fasse ou alors c'est mon doré que j'applique pas correctement ouais peut-être que j'applique mon doré de manière plus genre brossée ou moins en coup de pinceau épais comme ça hop ben voilà je vais react au discord des peintures ouais ouais je vais le faire maintenant je vais le faire maintenant ben vous voyez il me reste plus que 4 épaules il me reste plus que 4 enfin 5 6 épaules avec les épaules spéciales que j'ai pour elbrecht et tout mais ouais ça part vite mine de rien les épaules mais non mais c'est cool c'est cool c'est cool il va falloir que je me prépare un autre badge d'épaulière à peindre puis on va avancer tranquillement au final au final c'est en train d'augmenter la taille de la croisade là ça va me rajouter là en termes de nombre de modèles ça m'en rajoute quelques uns mais c'est pas non plus une dinguerie mais ça va me rajouter un chaplain un lieutenant donc ça va être mes premiers QG que j'ai terminé ça va me rajouter 1, 2, 3 4, 5 au final ça me fait une squad d'intercessors ça me fait une squad d'intercessors et ensuite j'ai des intercessors d'assaut chez moi aussi qui traînent mais ils sont pas terminés donc bon voilà on aura peint ça aujourd'hui mais c'est bien on avance on avance on avance on avance il me manque quoi et il me manque tout mec il me manque masse il me manque vraiment masse mais on avance tranquillement l'important c'est de pas se dégoûter de pas se décourager et puis voilà ah j'ai trop du lieutenant avant de s'en finir il aura trop trop de flots il va donner l'étalite à mon unité les socles sont d'origine ah non non les socles sont pas du tout d'origine là c'est pas des socles en fait c'est pour le French War Game ouais ouais j'aimerais bien les ramener au French War Game Day j'aimerais beaucoup les avoir là-bas ça me ferait bien plaisir hop je vais aller mettre un petit coup de la vie hop sur ça là hop on arrive par contre c'est pas dramatique je pense que c'est important aussi que mais faut pas que je sois trop exigeant avec moi-même le nombre de modèles que je veux prendre là que si je commence à reprendre le moindre truc que j'ai fait de travers là je pense que j'aurais jamais terminé je pense que je n'aurais jamais fini l'armée ever être complexe les Black Templar c'est une unité qui peut regrouper plusieurs chapitres de Space Marine non ça c'est la Death Watch les Black Templar c'est un énorme chapitre de Space Marine avec de multiples croisades à travers la galaxie c'est ça les Black Templar la Death Watch ils ont des armures noires mais c'est en effet les forces spéciales qui viennent de plusieurs chapitres voilà on a peint tout ça aujourd'hui voilà je vous les rapproche tous là on a peint tout ça aujourd'hui je suis très content je suis très content de tout ce qu'on a peint là c'était un c'était un bon on a mis un bon coup dans dans les petits modèles que j'avais ça c'était un peu les unités à côté elles étaient clairement pas prioritaires mais elles étaient là c'est fait maintenant on va pouvoir se concentrer sur la suite la suite ça va être Inceptor Un Curseur Un Filtrator Scoot Grimaldus Selbrecht et Frère d'EP et là on aura déjà mis un beau coup mais je pense qu'en prio je vais faire un Filtrator Un Curseur je sais pas si je vais m'y attaquer tout de suite Un Sceptor aussi je vais les faire je pense j'ai le Champion de l'Empereur aussi Champion de l'Empereur à faire Champion de l'Empereur c'est vrai qu'il faut le faire celui-là Ah merde j'ai vu Eventis j'aurais pu lui confier l'orque à peindre Erreur Les orques sont bien pour commencer 40k ils sont très très bien Ah il est là mon petit Champion de l'Empereur j'avoue que j'y ai pas touché aujourd'hui Non ouais peut-être plus mais bon écoutez Oui j'ai envie de j'ai envie de faire très très gaffe quand je vais le peindre parce que la figue elle est sublime C'est honnêtement une de mes figurines préférées je pense C'est vraiment le charisme quoi la revanche de Bayard mec en train de fumer un orque là Normalement le socle du coup c'est un orque en train de se faire buter et je sais que c'est pas la bonne taille de socle mais je m'en fous je le jouerai quand même avec les copains mais il est trop stylé il est trop stylé pour ne pas être joué Elbrecht tu le feras or ou noir j'ai bien envie de le faire dorer Ouais ouais c'est le champion qui termine un orque c'est la figurine commémorative c'est juste trop con qu'il l'ait pas fait sur la bonne taille de socle mais franchement bon je sais que Proma me fera jamais chier si je lui dis que je le joue et que du coup bon bah il a un socle un petit peu plus gros que le champion de l'empereur normal genre c'est la figurine qui a sorti Games Workshop moi pour moi Games Workshop ont sorti cette figurine elle devrait pouvoir être jouable même avec le socle de base qui est là quoi parce que la figurine est trop grosse pour le socle normal du champion de l'empereur c'est trop con alors oui ça va être plus chiant pour moi parce que du coup il sera plus dur à cacher mais bon elle est trop belle la fig je m'en fous trop bien que tu es cette fig je suis passé à côté maintenant je regrette merci encore à Julien de Wargame Spirit qui me l'a envoyé vraiment c'est trop sympa la figurine elle est sublime je suis trop content de l'avoir les gens sont vraiment pénibles pour les tailles de socle bah en fait ça dépend pour quoi alors pour moi si c'est un perso unique et que bon c'est sur du 40 au lieu de 32 ou tu sais des bails comme ça bon ça va tu vois surtout que là moi la raison c'est littéralement que bah la fig malheureusement ne rentre pas dans un plus petit socle qui est le socle du champion de l'empereur ça dépend qui c'est l'avantage bah c'est surtout que c'est en fait il prend plus de place du coup bah je sais pas je sais pas les avantages en effet ça te permet de socler peut-être des fois plus facilement c'est tricky mais honnêtement en dehors d'un tournoi franchement je vois pas l'intérêt de faire chier pour ça quoi il faudrait l'équilibrer en points sur la taille du socle facile à dire mais bon c'est littéralement le même profil mais avec juste un chanson de mon socle bah non tu peux pas faire ça parce qu'en fait le socle des fois c'est un avantage des fois c'est un désavantage qu'il soit gros au moins c'est plus désavantageux qu'autre chose le fait que le socle soit un peu plus gros mais après dans certains cas les gros socles c'est trop bien genre Elbrecht Elbrecht il a un énorme socle et c'est trop bien parce que du coup tu peux socler Elbrecht et il y a plein de gens qui peuvent taper ça peut te permettre de bloquer plus d'unités ouais en tout cas lui ce sera le prochain je pense lui ça va être le prochain qu'on va prendre il va être trop cool surtout il a pas d'aura donc c'est pas trop un souci ah tu veux dire oui c'est vrai que les gros socles ils donnent les auras plus loin du coup oui non bah non lui il a pas d'aura donc on s'en fout un peu ouais vu qu'il a pas d'aura c'est pas le plus important ouais non mais c'est honnêtement je pense que ça va c'est ok c'est pas vraiment chiant je pense pas que ce soit trop et voilà hop bon bah voilà let's go je suis content on a bien avancé ça fait bien plaisir ça fait bien bien plaisir on va voir ce que vous avez fait ou quoi là on va voir ce que vous avez fait bon en tout cas je suis trop content la caméra n'a pas bug tout a bien marché ah quel plaisir genre j'ai pu brancher toutes mes cams ah je suis trop content je suis trop content parce que franchement avant la caméra qui plantait tout le temps et tout c'était trop chiant mais là c'est bon avec le Cam Link Pro il n'y a pas de il n'y a plus d'embrouille plus d'embrouille avec le Cam Link Pro on est plus obligé de se taper les trois Cam Link branchés en USB qui fout le bug donc ça ça c'était vraiment trop 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 appréciable un stream sans bug cam c'est un bug non non c'est le futur c'est pas un bug c'est le futur hop non trop bien trop bien trop bien hop voilà ça fait plaisir de voir des figurines ce qui se termine là parce que j'avoue que c'est je vous cache pas quand je suis parti à la fin du marathon et que j'étais en mode bon bah on a fini qu'une seule figurine aujourd'hui mentalement j'étais saoulé de passer 18h pour ne voir aucune figurine terminée c'est vrai que c'est rude c'est rude c'est rude ça peut être un souci pour l'engagement au CAC contact socle à socle mais bon en partie Biramer is ok le champion n'est actuellement pas joué en tournoi oui je crois même pas que ce soit une figurine si folle honnêtement je préfère jouer un justiciard justicard qu'un champion de l'empereur en termes purement de règles je préfère j'ai envie de te voir faire un dread bah j'en ai un j'en ai un de Redemptor à faire Redemptor qui a pris un coup un up en coup en points c'est super allez let's go on va voir ce que vous avez fait transition zzou re re tout le monde alors attendez j'ai besoin de caméra caméra j'ai fait la transition trop tôt j'ai fait la transition trop tôt je reviens je reviens excusez-moi il faut que je pousse les fenêtres là bas c'est vrai avoir un bouton en fait qui serait trop bien ça existe un bouton qui te permet de réorganiser toutes tes fenêtres sur un autre écran instant oh ça ce serait fou ce serait la folie mon gars je crois pas que j'ai ça mais je pense ça existe à mon avis ça existe hop 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 nettoyer un petit coup le pinceau nettoyer un petit coup le pinceau et voilà il est par là alright ok 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 windows plus droite ou gauche arrête oh incroyable ah mais toi je savais pas oh j'avoue oh windows droite ou gauche oh là là d'accord bon bah ok je saurais merci merci beaucoup on apprend tout le temps on en apprend des choses incroyable hacker man windows droite ou gauche je connaissais pas ce raccourci bah merci beaucoup merci beaucoup ok zou 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 hop 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 c'est bon ah quel plaisir quel plaisir euh alors attendez où est-ce que je mette ça non voilà let's go là-dessus windows bio ça marche aussi non mais c'est fou non mais trop bien raccourci excellent bon qu'est-ce que vous avez donc fait là montrez-moi un petit peu vos créations montrez-moi vos créations euh hop 20h39 on a 20 minutes après je vais faire une petite pause pour manger et ensuite go orc allez c'est bon je vois vos je vois vos je vois vos créations voyons voir salut incus comment ça va merci pour les 37 mois merci monsieur merci à toi euh merci à toi pour les 37 mois bonjour ici en toute pépousitude mes blablabla sont complets ah bien joué mec bien joué bien joué pour les merci kiyoshi pour les 31 mois infinity infinity pour les 4 mois in a priori pour les 79 mois arnar merci pour les 46 mois merci l'uberion pour les 70 mois aussi tchaluk pour les 6 mois pinchu pour les 73 mois trollfortish merci pour les 55 mois lasnik pour les 44 mois euh tlax tv pour l'année de sub merci à toi bon anniversaire de sub tlax euh c'est y est un an de sub enfin merci pour ton contenu et la bonne humeur que tu partages en live mon cher alpha enjoy la peinture pour avoir les plus belles fics du french war game euh oui j'ai vu tout à l'heure ton message merci encore merci westbill pour les 8 mois et nyotit pour les 47 mois akadoc pour les 5 gifts de sub merci beaucoup pour ta générosité convi pour les 47 mois godfried pour les prime euh kezan pour les 40 mois et de 40 ça fait combien de points près ah oui j'avais eu ta question ça m'avait trigger ok well merci pour les 20 mois coucou pour les 38 mois euh et merci elnor pour les 3 mois alors euh oh attendez hop euh je vais juste je crois que je suis pas en mode je vais me mettre en mode streamer voilà on se fait en mode streamer on ne sait jamais de où let's go alors montrez moi ça commissaire de la 101ème WAG aéroporté son swig de compagnie Gnappy elles viennent d'où ces figues ça fait 3-4 fois que je les vois le mec et l'orque avec sa vieille gueule là et ses petites mains jointes là les petits pilotes là je sais pas d'où viennent ces figurines mais elles sont trop stylées genre ils ont trop ils ont trop de charme cromleck ah c'est cromleck ça ok avec le petit squig enfin sympa très sympa très nouveau dans le hobby j'en avais marre de peindre du vert sur mes admecs euh eretek camouflage j'ai acheté des grétchins ça me change du vert ah bah oui oui c'est sûr arrête le vert pour faire plus de vert quoi t'aimes bien le vert toi et jamais trop peint de vert quasiment jamais le vert ça me connait pas trop c'est cromleck d'accord oh bender oh c'est beau ouais il est beau il est vraiment super joli dit ton orc ah la vache avec sa canapé ah ouais j'aime vraiment le rouge et le vert ils sont magnifiques ils sont super beaux sacré level bender très beau level petit orc imprimé pour tester la peau rouge putain mais c'est clean aussi vous êtes chaud les gens sont chauds t'as des orcs avec des peaux rouges putain ça change tellement c'est ouf on dirait presque un humain ça doit être tellement bizarre des orcs peints comme si c'était des humains t'sais oh ça doit être tellement dérangeant des orcs peints avec t'sais genre peau humaine t'sais les peints comme si c'était des humains t'sais ça doit être limite glauque ça doit être trop chelou boîte qui tue que mon frère est en train de peindre que mes futurs d'archangels affronteront peut-être un jour ah petite boîte qui tue là le frigo le frigo ancienne génération petit orc commando et son squid kamikaze j'adore ce modèle il est trop trop cool ah le vert et rouge ça marche très bien bon combo de couleurs oui cette figue elle est folle aussi avec le squid kamikaze qui va avec l'orc commando elle est trop trop bien oh ah bah là c'est le boom d'aka boom non le shock attack mekuyanski sur la commode non ça c'est la megatrack scrapjet à droite et à gauche c'est la shock attack shock jump dragsta ok d'accord très bien 10 petits orcs noirs pour le the old world en attendant de recevoir mes socles carrés de chez warmer qui mettent un milliard d'années à arriver mais ça reste un plaisir à peindre pendant une war après ah bah ouais les petits orcs noirs voilà ils sont bien beaux ils sont bien bien stylés alors attendez je switch un petit peu bon allez hein on va se mettre un petit xion là voilà les orcs noirs ils ont du style donc c'est des vieilles figurines mais elles ont bien vieillis en réalité elles ont plutôt bien vieillis le puff shock apic c'est ça c'est ça ça c'est un puff shock apic on continue c'est les pourks ah les porco-rosso c'est ça c'était pas toi qui avais fait des porco-rosso là je sais plus les petits devcopters aujourd'hui presque fini l'avion roulant des orcs plus que quelques retouches à finir et c'est fini par contre le landing gear dust de chez AK pour faire un effet poussière sur le véhicule trop bien je conseille ah ouais landing gear dust ah j'avoue c'est sympa c'est le gris là c'est l'espèce de gris gris beige là c'est du pigment ou c'est de tu l'appliques au pinceau je me demande mais il est cool en tout cas je commence le premier vrai modèle avec les blightlord terminator j'ai trop peur de faire de la merde vu que je débute t'inquiète c'est du desgarde si tu fais de la merde c'est pas grave ça se verra pas c'est dégueulasse donc c'est normal t'inquiète pas petit commande mot petit commando pour buff l'armée du copain ah t'as pain pour ton pote sympa ça petit commando là hi hi ils sont trop cool ils sont vraiment trop cool c'est ce culte je me suis mis à Warhammer cette année j'ai pas la patrouille je commence la battle force par la cariole qui tue fini par l'avoir après le socle sèche le soche le socle sèche actuellement pas facile mais ce qui me vient hâte de jouer ah la cariole qui tue blanc et rouge comme ça la vache ah c'est on les voit de loin on les voit de loin ouais mec t'as tellement dû galérer à tout peindre en blanc oh la vache respect hein respect à peindre le blanc sur un truc comme ça gros là fou j'aurais eu la flemme ce sont mes prévis véhicules que je peins ok beige poussière si tu appliques au pinceau c'est un pigment liquide ah ouais c'est un pigment liquide j'avoue que le rendu poudreux il est vraiment top très très bien premier orc terminé plus le reste de l'après m'a taffé sur la Ecto Orco 1 super fan du modèle des orcs c'est quand même très fun putain c'est clean très propre il y a du pigment là où je ne m'abuse oh incroyable la voiture familiale ça je sais qu'Eventis est très très fan de ce genre de conversion il aime trop je sais qu'il kiffe de fou elle a vu elle a vu quelques constats ça se voit qu'elle a pris quelques constats cette bagnole bande de pillards bad moons terminé et vernis c'est des vieux modèles ça les pillards je crois qu'il en a Eventis Day comme ça il les utilisait pour redire que c'était des des flashgits orc busters ouais ouais la ref est cool la collection Hachette m'a lancé dans un armor AOS voilà mes premiers figurines peintes mais non finies les petits cruel boys ah ils sont sympas les cruel boys ils ont l'air cool à peindre mais quand même pas mal de détails beaucoup de traits pointus et tout j'aime bien le petit grotte là je crois que lui ça règle c'est que il se tape au corps à corps et lui il se met dans le dos de lui mec contre qui lui il se tape et il lui met des petits coups de surin dans le dos c'est sa règle premier orc de Wargame exclusif de fait avec un petit commando slasher et à côté ça assemblage et sous couche du Jasko Croucha il m'a tout de suite fait de l'oeil dès que je l'ai vu oh putain c'est clean très jolie peinture j'aime beaucoup ton éclaircissement du vert très sympa je savais même pas que Wargame exclusif en avait des comme ça putain de l'orque avec l'épée tronçonneuse orque alors ça c'est quelque chose ma première figurine orque mon bizarre boy pour ma wag waouh oh l'OSL de Dingo il est vraiment beau sacré beau modèle trop trop cool j'aurais presque envie de faire un camion orque en mode mystery machine de Scooby-Doo ouais de fou j'aime trop ton OSL il est magnifique en plus vert sur vert mais on voit quand même que c'est un vert c'est un vert différent quoi et ça marche trop bien vraiment GG envie de crier booga booga avec lui on va aller content il fait sa petite danse les petits chamanes là trop marrant les chamanes j'aime bien pas encore fait son papa le petit grotte là c'est lui là le petit grotte qui backstab bonsoir j'ai pu terminer les squids de ma bande pour jouer à Arkane Bro 28 petit projet détente et donc très agréable bonne peinture à tous merci à Monérateur et Alpha très joli putain des petits squigs là très colorés tellement cool comme figurine ils sont tous tellement différents c'est sympa ça mais ça vient d'où ça c'est du Warhammer ? c'est full Warhammer ça il y a tellement de squigs différents c'est incroyable il y a même un squig on dirait qu'il est possédé par Nurgle celui-là c'est AOS ça ? ah ouais ? c'est genre une escouade ? c'est une escouade pour AOS ça de squig ah les figurines sont trop stylées clou finale du set d'initiation très pour la wag très clean très très cool ton petit ton petit chef cruel boys là ah c'est c'est une bande Underworld avec d'autres refs d'accord il les a custom c'est les derniers squigs AOS des conversions à la base ce sont des squigs ah c'est des squigs herds squigs herds d'accord d'accord ok mais oui celui-là avec l'enclume il disait quelque chose il me semblait que je l'avais déjà vu lui au milieu de ce soir mon croc qui est quasi fini juste les détails à finir et un peu de lignage le tout au gros pinceau et mon gasgule deathcull j'ai attaqué le socle et je vais essayer de faire les derniers blancs j'ai essayé au décalco ça n'a pas tenu ah ouais putain il va clean ton gasgule en bleu comme ça pareil ça change beaucoup les orques en bleu moi j'approuve j'aime beaucoup ah c'est censé être un croc ça oh la dinguerie ah je suis super curieux de voir le rendu de ton croc quand il sera terminé parce que les crocs c'était des orques beaucoup plus intelligents et beaucoup plus gros et forts que les orques actuels et juste ils ont dégénéré au point de devenir des orques à force de se taper dessus de se taper un petit buggy que je viens de finir la figure est relativement vieille ah oui putain on dirait un jouet on dirait un petit jouet putain ah oui en effet ça se voit que c'est vieux ah en plus il est tout petit microscopique oh la vache je vais me motiver pour finir mes orques qui attendent depuis un mois par contre le badge painting c'est pas pour moi les deux avec le bouclier rouge sont les seuls finis ah le badge painting c'est faut être déter et il faut pas non plus prendre un trop gros chiffre faut pas prendre un très gros là c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler avec les 30 que je fais à la boucle en chaîne le badge painting ça se fait vraiment par petits groupes sinon c'est trop dur c'est trop relou sinon les crocs en grosse armure il y a un côté zaku ah c'est vrai c'est vrai petite avancée des cruel boys full contrast les bretelles il y en a des cruel boys ils ont du succès je suis pas fan perso des cruel boys je préfère largement les orucs et iron joe mais il faut croire qu'ils ont du succès moi je trouve qu'ils me rappellent beaucoup plus les orques de lord of the ring les cruel boys un peu en mode voilà 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 je l'ai décrit avec un mot à moi et voilà du coup voilà vos participations une fort belle war après GG vous pouvez dire merci à Eventis c'est grâce à lui que vous montrez vos figurines c'est lui qui a gagné hier face à trauma si trauma avait win on aurait pu montrer custod mais la semaine prochaine on fera un thème custodest ça fait longtemps en vrai ça fait longtemps qu'on a pas fait custodest il me semble mais GG en tout cas GG bon les amis du coup ce qui va se passer c'est que là on va faire un petit break je vais aller manger et quand je reviens on va découvrir la démo de Deathbound qui est un Soulslike dont la démo vient de sortir donc vous pouvez la choper directement sur Steam et moi je vais essayer ça tout à l'heure donc je vais manger je reviens dans voilà dans un quart d'heure 20 minutes par là attendons de manger tranquillement et on reprend on est reparti du coup des bisous je vais prendre ma petite brigade de véros là j'ai mes petits plats qui m'attendent là miam 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 et on se dit du coup à tout à l'heure donc merci encore à la participation à la Waraprem merci à Liquid River pour les 47 mois suppositoire pour les 16 mois merci à vous pour les subs petite pause du coup de 15-20 minutes et on revient j'espère que vous avez bien avancé sur vos projets de peinture cet après-midi c'était un plaisir de vous retrouver pour la Waraprem on se dit à dans 15-20 minutes à toutes sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501